La tresse, prologue, c'est le début d'une histoire, une histoire nouvelle à chaque fois. Elle s'anime là, sous mes doigts. D'abord, il y a la monture. La structure doit être assez solide pour supporter l'ensemble. La soie ou le coton, pour la ville ou la Seine, tout dépend. Le coton est plus résistant. La soie, plus fine et plus discrète. Il faut un marteau et des clous. Il faut aller doucement surtout. Puis vient le tissage. C'est la partie que je préfère. Sur le métier devant moi, trois fils en nylon sont rendus. Saisir le brin dans la botte, trois par trois. Les nouer sans les cesser, sans les casser. Et puis recommencer des milliers de fois. J'aime ces heures solitaires. Ces heures où mes mains dansent. C'est un étrange ballet que celui de mes doigts. Ils écrivent une histoire de tresse et d'entre-lacs. Cette histoire est la mienne. Pourtant, elle ne m'appartient pas. Smita Village de Bad Lapur, Uttar Pradesh, Inde Smita s'éveille avec un sentiment étrange. Une urgence douce, un papillon inédit dans le ventre. Aujourd'hui, c'est une journée dont elle se souviendra toute sa vie. Aujourd'hui, sa fille va entrer à l'école. A l'école. Smita n'y a jamais mis les pieds. Ici, à Bad Lapur, les gens comme elle n'y vont pas. Smita et Inde Dali, intouchables. Tous ceux que Gandhi appelait les enfants de Dieu. Or, caste, or système, or tout. Une espèce, à part, jugée trop impure pour se mêler aux autres, au rebus indigne qu'on prend soin d'écarter. Comme on sépare le bon grain de l'ivraire. Comme Smita, ils sont des mignons à vivre en dehors des villages de la société, à la périphérie de l'humanité. Tous les matins, c'est le même rituel, à la manière d'un disque rayé rejouant à l'infini une symphonie infernale. Smita s'éveille dans le caute qui le sert de maison, près des champs cultivés par les jattes. Elle lave son visage et ses pieds à leur apporter la veille du puits. Celui qui leur est réservé, pas question de toucher à l'autre, celui des castes supérieures, pourtant proches et plus accessibles. Certains sont morts pour moins que ça. Elle se prépare, coiffe Lalita, embrasse Nagarajan, puis elle prend son panier de jonc tressé, ce panier que sa mère portait avant elle et qui lui donne des hauts le cœur, rien qu'à le regarder. Ce panier a l'odeur tenace, âcre et indélébile, qu'elle porte toute la journée comme on porte une croix, un fardon honteux. Ce panier, c'est son calvaire, une malédiction, une punition, quelque chose qu'elle a dû faire dans une vie antérieure. Il faut payer, expier. Après tout, cette vie n'a pas plus d'importance que les précédentes, ni les survivantes, c'est juste une vie parmi les autres, disait sa mère. C'est ainsi, c'est la sienne. C'est son dharma, son devoir, sa place dans le monde. Un métier qui se transmet de mère en fille depuis des générations. Scavenger, en anglais, le terme signifie extracteur. Un mot pudique pour désigner une réalité qui ne l'est pas. Ce que fait Smita, il n'y a pas de mot pour le décrire. Elle ramasse la merde des autres à main nue toute la journée. Elle avait 6 ans, l'âge de Lalita, aujourd'hui, quand sa mère l'a amenée pour la première fois. « Regarde après, tu feras. » Smita se souvient de l'odeur qu'il avait assaillie, aussi violemment qu'un essai de guette, une odeur insoutenable, inhumaine. Elle avait vomi au bord de la route. « Tu t'habitueras, » avait dit sa mère. Elle avait menti. « On ne s'habitue pas. » Smita, après à retenir son souffle, à vivre en apnée. « Faut respirer, » dit le docteur du village. « Voyez comme vous toussez. Faut manger. L'appétit, ça fait longtemps que Smita l'a perdu. Elle ne se souvient plus comment c'est d'avoir faim. Elle mange peu, le strict minimum. Une poignée de riz délaillée dans de l'eau qu'elle impose chaque jour à son cœur défendant. Des toilettes pour le pays. Le gouvernement l'avait pourtant promis. Hélas, elles ne sont pas arrivées jusqu'ici. À bas de la peau, comme ailleurs, on défecque à ciel ouvert. Partout, le sol est souillé. Les rivières, les fleuves, les champs, pollués par des tonnes de déjection. Les maladies s'y propagent comme une étincelle sur de la poudre. Les politiciens le savent. Ce que réclame le peuple avant les réformes, avant l'égalité sociale, avant même le travail, ce sont des toilettes. Le droit à déféquer dégnement. Dans les villages, les femmes sont obligées d'attendre la tombée de la nuit pour aller dans les champs, s'exposant de multiples agressions. Les plus chanceux ont aménagé un recoin dans leur cou ou au fond de leur maison. Un simple trou dans le sol qu'on appelle pudiquement toilette sèche. Des latrines que les femmes d'Ali viennent vider chaque jour à main nue. Des femmes comme Smita. Sa tournée commence vers 7h. Smita prend son panier et sa balayette en joncle. Elle sait qu'elle doit vider 20 maisons chaque jour. Pas de... Pas de temps à pèdre. Elle marche sur le côté de la route et je baissais. Le visage dissimulé dans un foulard. Dans certains villages, les Dalis doivent signaler leur présence en portant une plume de corbeaux. Dans d'autres, ils sont condamnés à marcher pieds nus. Tous connaissent l'histoire de cette intouchable lapidée pour le seul fait d'avoir porté des sandales. Smita entre dans les maisons par la porte arrière qui lui est réservée. Elle ne doit pas croiser les habitants, encore moins leur parler. Elle n'est pas seulement intouchable, elle doit être invisible. elle reçoit en guise de salaire des restes de nourriture, parfois de vieux vêtements qu'on lui jette à même le sol, pas touché, pas regardé. Parfois, elle ne reçoit rien du tout. Une famille de jettes ne lui donne plus rien depuis des mois. Smita a voulu arrêter. Elle a dit en soi un agaragent. Elle n'y retournera pas. Ils n'ont qu'à nettoyer leur mer d'eux-mêmes. Mais un agaragent a pris peur. Si Smita n'y va plus, ils seront chassés. Ils n'ont pas de terre à eux. Les autres viendront incendier leurs cahuites. Elle sait de quoi ils sont capables. On te coupera des jambes, avait-il dit un un des leurs. On a retrouvé l'homme démembré et brûlé à l'acide dans le champ d'à côté. Oui, Smita sait de quoi les jettes sont capables. Alors, elle y retourne le lendemain. Mais ce matin n'est pas un jour comme les autres. Smita a pris une décision qui s'est imposée à elle comme une évidence. Sa fille ira à l'école. Elle a eu de mal à convaincre Nagarajan. À quoi bon ? Dis-t-il. Elle saura peut-être lire et écrire, mais personne ici ne lui donnera de travail. On est videur de toilette et on l'aurait jusqu'à sa mort. C'est un héritage, un cercle dont personne ne peut sortir, un karma. Smita n'a pas cédé. On a reparlé le lendemain, le jour d'après. Il est suivant. Elle refuse d'amener Lalita en tournée avec elle. Elle ne montrera pas les gestes des videurs de toilettes. Elle ne verra pas sa fille vomir dans le fossé comme sa mère avant elle. Non, Smita s'y refuse. Lalita doit aller à l'école. Devant sa détermination, Nagarajan a fini par ce dé. Il connaît sa femme, sa volonté et sa puissante. cette petite dali à la peau brune qu'il a épousée il y a dix ans est plus forte que lui, il le sait. Alors, elle finit par céder. Soit, il ira à l'école du village, il parlera aux brahmans. Smita sourit secrètement de sa victoire. Il aurait tant voulu que sa mère se batte pour elle. Tant aimer passer la porte de l'école, s'assoir parmi les autres enfants, apprendre à lire et à compter. Mais, ce n'avait pas été possible. Le père de Smita n'était pas un homme bon comme Nagarajan. Il était irascible et violent. Il battait son épouse comme tous le font ici. Il le répétait souvent Une femme n'est pas l'égal de son mari. Elle lui appartient. Elle et sa propriété sont esclaves. Elle doit se plier à sa volonté. Assurément, son père aurait préféré sauver sa vache plutôt que sa femme. Smita, elle, a de la chance. Nagarajan ne l'a jamais battu, jamais insulté. Lorsque Lalita est née, il a même été d'accord pour la garder. Pas loin d'ici, on tue les filles à la naissance. Dans les villages de Rajasthan, on les enterre vivantes dans une boîte sous le sable juste après la naissance. Les petites filles mettent une nuit à mourir. Mais pas ici. Smita contemple Lalita accroupie sur le sol en terre, battue de la caillute, en train de coiffer son unique poupée. Elle est belle, sa fille. Elle a des très fins et cheveux longs jusqu'à la taille. Que Smita des mères et tresses tous les matins. Ma fille saura lire et écrire, se dit-elle. Cette pensée la réjouit. Oui, aujourd'hui est un jour dont elle se souviendra toute sa vie. Julia Palerme Sicile Julia Julia ouvre les yeux péniblement. La voix de sa mère retentit d'en bas. Julia Sandy subito Julia est tentée d'enfuir sa tête sous l'oreiller. Elle n'a pas s'edormi. Elle a encore passé la nuit à lire. Elle sait pourtant qu'elle doit se lever. Lorsque la mère appelle, il faut obéir. C'est une mère sicilienne. Julia La jeune femme quitte son lit à regret. Elle se lève et s'habille à la hâte avant de descendre à la cuisine. À cette heure, tout est calme dans l'atelier. Bientôt, l'endroit bruisera de mille conversations, de chansons, d'éclats de voix. Mais pour l'instant, il n'y a que le silence, l'écho des pas de Julia. Elle marche jusqu'au vestiaire réservé aux ouvrières et dépose ses affaires dans le cachet à son prénom. Elle traite sa blouse, se glisse comme chaque jour dans cette second peau. Elle rassemble ses cheveux, les roule en un chignon serré et y pique des épingles avec agilité. Puis, elle recouvre sa tête d'un fichu. Une précaution indispensable ici. Il ne faut pas mêler les cheveux à ceux qui traitaient à l'atelier. Ainsi, vêtue et coiffeuse, elle n'est plus la fille du patron. Elle est l'ouvrière comme une autre, une employée de la maison l'offenderie. Elle y tient. Elle a toujours refusé d'être privilégée. La porte de l'entrée s'ouvre dans un grincement et une joyeuse nuit emplie d'espace. En un instant, l'atelier s'anime. Devient cet endroit bruyant que Julia aime tant. Dans un bois indistinct où les conversations s'entremêlent, les ouvrières se hâtent jusqu'au vestiaire où elles enfilent blouse établie avant de rejoindre leur place en bavardant. Julia se joint à elle. Agnès a l'être atterrée. Son dernier fait ses dents. Elle n'a pas dormi de la nuit. Fédérica retient ses larmes. Son fiancé l'a quitté. Encore ? s'exclame Alda. Et on reviendra demain ? La rassure Paola. Ici, les femmes partagent plus qu'un métier. Tandis que leurs mains s'activent sur les cheveux à traiter. Elle parle des hommes, de la vie, de l'amour, à longueur de journée. Ici, savent que le mari de Gina voit que le fils d'Alda fray avec les poivras qu'Alexia a eu une brève liaison avec l'ex-mari de Rina et qu'il ne lui a jamais pardonné. Julia aime la compagnie de ses femmes dont certaines la connaissent depuis qu'elle est enfant. Elle est presque née ici. Sa mère se plaît à raconter comment les contractions l'ont surprise lorsqu'elle a été occupée à trier des mèches dans la salle principale. Elle n'y travaille plus aujourd'hui en raison de sa mauvaise vue, à décider sa place à une employée où je ne veux plus affûter. Julia a grandi là, entre les cheveux à des ménus, les mèches à laver, les commodes à expédié. Elle se souvient des vacances et des mercredis passés parmi les ouvrières. Elle est regardée travailler. Elle aimait observer leurs mains en train de s'activer telle une armée de fourmis. Elle les voyait jeter les cheveux sur les cartes, ses grandes poignées carrées pour les démêler, puis les laver dans les baignoires fixées sur des tréteaux. Un ingénieux bricolage de son père qui n'aimait pas voir ses employés s'abîmer le dos. Julia s'amusait de la façon dont on suspendait les mèches fenêtres pour les faire sécher. On aurait dit le butin d'une tribu d'Indiens. Une série de scalps étrangement exhibés. Elle a parfois l'impression qu'ici le temps s'est arrêté. Il continue sa course dehors mais à l'intérieur de ses murs elle se sent protégée. C'est un sentiment doux, rassurant, la certitude d'une étrange permanence des choses. Voilà près d'un siècle que sa famille vit de la cascatura. Cette coutume sicilienne ancestrale qui consiste à garder les cheveux qui tombent ou que l'on coupe pour en faire des postiches ou perruques. Fondée en 1926 par l'aria grand-père de Julia, l'atelier l'enfredi est le dernier de ce type palmerme. Il compte une dizaine d'ouvrières spécialisées qui démêlent, lavent et traitent des mèches envoyées ensuite en Italie et dans toute l'Europe. Les jours de ses 16 ans, Julia a choisi de quitter le lycée pour rejoindre son père à l'atelier. Élève doué selon ses professeurs, surtout celui d'Italien qui l'incitait à continuer. Elle aurait pu faire des études entrées à l'université mais il était pour elle impensable de changer de voie. Plus qu'une tradition, les cheveux sont une passion chez les l'enfredi qui se transmet de génération en génération. Estrangement, les sœurs de Julia n'ont pas manifesté d'intérêt pour le métier. Elle est la seule des filles l'enfredi à s'y consacrer. Francesca, ses mariées jeunes, ne travaille pas. Elle a 4 enfants aujourd'hui. Adela, la cadette est encore Lucie, se destine au métier de la mode ou au machinat. Tout plutôt que la voix de ses parents. Pour les commandes spécialisées, les couleurs difficiles à trouver, le papa un secret, une formule héritée de son père, de son grand-père avant lui. La base de produits naturels dont il ne dit jamais le nom. Cette formule, il a transmise à Julia. Il l'emmène souvent sur le toit dans son laboratoire comme il l'appelle. De là-haut, on peut voir la mer, de l'autre côté, le mont Pellegrino. L'étude, une blouse blanche qui le fait ressembler à un professeur de chimie, Pietro, fait bouillir de grands saupes pratiquées les retouches. Il sait comment décolorer les cheveux et les retindre ensuite sans que la couleur passe au lavage. Julia le regarde ferme, désert durant, attentive au moindre de ses mouvements. Son père surveille ses cheveux comme la maman et ses pastas. Il les remue à l'aide d'une cuillère en bois et les laisse reposer avant d'y revenir. Inlassablement, il y a de la patience, de la rigueur, de l'amour aussi. Dans ce soin, il prend deux. Il se plaît à dire qu'un jour, ses cheveux seront portés et méritent le plus grand d'irrespect. Julia se prend parfois à rêver aux femmes à qui les perruques seront destinées. Les hommes ici ne sont pas enclins à porter des postiches, sont trop fiers, trop attachés à une certaine idée de leur virilité. Pour une raison connue, certains cheveux résistent à la formule secrète de l'offrandie. Des seaux dans lesquels ils sont plongés, la plupart ressortent d'un blanc laiteux, ce qui permet de les reteindre ensuite, mais un petit nombre d'individus conservent sa couleur d'origine. Ces quelques rebelles constituent un réel problème. Et en effet, inconcevable qu'un client trouve au milieu d'une mèche soigneusement colorée des raies qu'à citron noir ou brun. En raison son insuïté visuel, Julia a changé de cette tâche délicate. Elle doit trailler les cheveux un par un afin d'en soustraire les irréductibles. C'est une véritable chasse aux sorcières qu'elle mène chaque jour une traque minutieuse sans répit. La voix de Paola l'attire de sa rêverie. « Mia Cara, toi, elle a fatigué. Tu as encore lue toute l'année. » Julia ne dément pas. À Paola, on ne peut rien cacher. La vieille femme, la doyenne des ouvrières de l'atelier. Et c'est toute la pelle la nonna. Elle a connu le père de Julia enfant qui aime à raconter qu'elle lançait ses souliers. Du haut de ses 75 ans, elle voit tout. Ses mains sont usées, s'aporridées comme un parchemin, mais son regard toujours parçant. Veve a 25 ans. Elle a élevé seule ses quatre enfants, refusant toute sa fille de se remarier. Lorsqu'on nous demande pourquoi, elle répond qu'elle tient trop à sa liberté. « Une femme mariée doit des comptes, dit-elle. Fais ce que tu veux, Miyakara, mais surtout ne te marie pas, répète-t-elle à Julia. Elle raconte volontiers ses fiançailles avec cet homme que son père lui avait dessiné. La famille et son futur mari tenaient une exploitation de citron. La nonna avait dû travailler pour les ramasser le jour même de ses noces. Dans les campagnes, il n'y avait pas de temps de s'arrêter. Elle se souvient de l'odeur du citron qui flottait perpétuellement sur les vêtements et les mains de son mari. Lorsqu'il est mort d'une pneumonie quelques années plus tard, ils sont seuls avec leurs quatre enfants. Elle a dû partir à la ville pour chercher un emploi. Elle a rencontré le grand-père de Julia qui l'a engagé à l'atelier. Voilà cinq décennies qu'elle y est employée. « C'est pas dans le livre que tu trouveras Marie ! » s'exclama Alda. « Elle sera tranquille avec ça ! » croit la nonna. De Marie, Julia n'en cherche pas. Elle ne fréquente ni les cafés ni les boîtes de nuit. Pourtant, préser des gens de son âge. « Ma fille est un peu sauvage ! » a l'habitude de dire la maman. Elle a clémer de discothèque. Julia préfère le silence feutré de la bibliothéca communale. Elle s'y rend chaque jour à l'heure du déjeuner. Insatiable lectrice, elle aime l'ambiance des grandes salles tapissées de livres que seuls les brûissements des pages viennent troubler. Il nous semble qu'il y a là quelque chose de religieux. un recueillement quasi mystique qui lui plaît. Lorsqu'elle lit, Julia ne voit pas le temps passer. Enfin, elle dévorait le roman d'Emilio Salgari, assise au pied des ouvrières. Plus tard, elle découvre la poésie. Alain Caproni, plus qu'en Garetti, la prose de Moravia et surtout les mots de Pavès, son auteur de chevet. Elle se dit qu'elle pourrait passer sa vie en cette seule compagnie. Elle oublie même de manger. Il n'est pas rare de la voir entrer le ventre vide de sa pause déjeuner. C'est ainsi. Julia dévore les livres comme dans les Kanoris. Lorsqu'elle revient à l'atelier cet après-midi-là, un silence inhabituel règne dans la salle principale. Son entrée, tous les regards se tournent vers Julia. « Miyakara, » lui dit l'honneur d'une voix qu'elle ne reconnaît pas. « Ta mère vient d'appeler. Il est arrivé quelque chose au papa. » Sarah, montrée à le Canada. Elle âme sonne et le compte à rebours commence. Sarah est en lutte contre le temps à l'instant où elle se lève à celui où elle se couche. À la seconde où elle ouvre les yeux, son cerveau s'allume comme le processeur d'un ordinateur. Chaque matin, elle se réveille cinq heures. Pas le temps de dormir, plus chaque seconde y compter. Sa journée est chronométrée, millimétrée, comme ces feuilles de papier qu'elle achète à la rentrée pour les cours de maths des enfants. Il est loin le temps de l'insouciance, celui d'avant, le cabinet, la maternité, les responsabilités. Il suffisait alors d'un coup de fil pour changer les cours d'une journée. Ce soir, on faisait et si on partait, si on allait. Aujourd'hui, tout est planifié, organisé, anticipé. Plus d'improvisation. Le rôle est appris, joué, répété, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, toute l'année. mère de famille, cadre supérieur, working girl, hit girl, wonder one, autant d'étiquettes que les magazines féminines collent sur le dos des femmes qui leur ressemblent comme autant de sacs pesant sur leur épaule. Sarah se lève, se douche, s'habille. Ses viettes sont précis, efficaces, orchestrées, comme une symphonie militaire. Elle descend de la cuisine, dresse à table, du petit déjeuner, toujours dans le même ordre, lait, bol, jus d'orange, chocolat, pancakes pour Anna et Simon, céréales pour Ethan, double café pour elle. Avant de suite, réveille les enfants. Anna d'abord, puis les jumeaux. Leurs vêtements ont été préparés la veille par Ron. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils ont filé pendant qu'Anna remplit les lunchbox. C'est une affaire qui roule aussi vite que la berline de Sarah dans les rues de la ville pour les déposer à l'école. Simon et Ethan en primaire, Anna au collège. Après les bises, les « Tu n'as rien oublié ? » « Découvre-toi mieux. » « Les bons courages pour ton examen de maths. » « Vous arrêtez de chahuter derrière les « Non, tu vas à l'origine. » Et enfin, un traditionnel. Le week-end prochain, vous êtes sur votre perte. » Sarah prend la direction du cabinet. À 8h20 précisément, elle garde sa voiture dans le parking devant, le panneau portant son nom. Sarah est un titre, un grade, sa place dans le monde. Un accomplissement, le travail d'une vie, sa réussite, son territoire. Dans le hall, le portier la salue, puis la stand à l'histe, toujours selon le même rituel. Ici, tous l'apprécient. Sarah pénètre dans l'ascenseur, appuie sur le bouton du 8ème étage, traverse les couloirs d'un pas rapide en direction de son bureau. Il n'y a pas grand monde. Elle est souvent la première arrivée, la dernière partie. À ce prix, on construit une carrière. À ce prix, on devient Sarah Cowan, associée à Katie, du prestigieux cabinet Johnson & Lowood, l'un des plus côtes de la ville. S'il y a une majorité de femmes parmi les collaborateurs, Sarah est la première à avoir été premier associé dans ce cabinet réputé machiste. La plupart de ses amis de l'école de bureau se sont heurtés au plafond du verre. Certaines d'entre elles ont même abandonné, changé de carrière, malgré les études longues et exigeantes qu'elles ont menées. Mais pas elle, pas Sarah Cowan. Le plafond, elle l'a pulvérisé, fait exploser un grand coup d'heure supplémentaire. Le week-end passé au bureau, de nuit, elle a préparé ses plaidoiries. Elle se souvient de la première fois où elle est rentrée dans le grand taux-land-marbre il y a dix ans. Venie passer son entretien d'embauche, elle s'était retrouvée devant huit hommes, dont Jackson en personne, l'associé fondateur, le mannequin partner, Jay lui-même. Sorti de son bureau, pour l'occasion, est descendu en salle du Réunion. Elle n'avait pas prononcé un mot, elle est fixée d'un un sévère, détaillant chaque ligne de son CV, sans faire le moindre commentaire. Sarah s'était sentie déstabilisée, mais n'en avait rien montré, elle était experte, dans l'art de porter un masque. Une discipline qu'elle pratiquait depuis longtemps. En sortant, elle s'était sentie vaguement découragée. Johnson n'avait manifesté aucun intérêt à son écart. Il n'avait posé aucune question. Tel un joueur a guéri lors d'une partie de poker. Il avait affiché durant l'entretien un visage impasible, se fondant d'un au revoir, sévère qu'il laissait entrevoir peu d'espoir pour l'avenir. Sarah savait qu'il était nombreux les candidats au poste de collaborateurs. Elle venait d'un autre cabinet, plus petit et moins prestigieux, rien n'était gagné. L'autre aurait plus d'expérience, plus d'agressivité, plus de chance peut-être aussi. Par la suite, elle avait appris que ce Johnson ne l'avait choisi en personne. l'avait dessiné parmi tous les candidats, contre l'avis de Gary Gurs. Il allait falloir s'habituer. Gary Gurs ne l'aimait pas, ou alors il l'aimait trop. Il était peut-être jaloux, ou bien la désirait, qu'importe. Il se montrait hostile en toutes circonstances, gratuitement, irrémédiablement. Sarah les connaissait, ces hommes ambitieux, qui détestent les femmes, se sentaient menacées par elles. Elle les côtoyait, mais il n'en faisait que peu de cotes. Elle traçait son chemin, le laissait sur le bas-côté. Johnson et Lowood, elle avait gravé les échelons à la vitesse d'un cheval lancé au galop. Ce fort jeune, une solide réputation, au cours de justice, le tribunal était sans arène, son territoire, son colisée. Lorsqu'elle y pénétrit, elle devenait une guerrière, une combattante, intraitable, impitoyable. Pour plaider, elle prenait une voix légèrement différente de la sienne, plus grave, plus solennelle. Elle s'exprimait par phrases courtes, incisives, tronchantes, comme des hypercutes. Elle laissait ses adversaires KO. S'engouffrant dans la moindre faille, la moindre faiblesse de leur argumentaire, elle connaissait par cœur ses dossiers. Elle ne se laissait pas démonter, il ne perdait jamais la face. Depuis qu'elle avait commencé à exercer dans ce petit cabinet de la rue Houston, qu'il avait embauché après son diplôme de bureau, elle avait gagné la très grande majorité de ses affaires. Elle a été admirée et redoutée. Elle a été à presque garantant un modèle de réussite pour les avocats de sa génération. Au cabinet, le bruit courait qu'elle était leur prochaine managuin partenaire. Janshan était asé. Il faudrait le succéder. La place était convoitée par tous les associés. Ils se voyaient déjà calife à la place du calife. Ce poste était consacration à Néverest pour le monde de la vocature. Sarah avait tout pour désigner. Un parcours exemplaire, une volonté sans faille, une capacité de travail défiant toute concurrence, une forme de boulimie qui toujours la poussait à rester en mouvement. Elle était une sportive, n'alpiniste qui après chaque pic s'attaquait au suivant. Elle voyait sa vie ainsi comme une longue ascension, se demandant parfois ce qui se passerait lorsqu'elle serait au sommet. Ce jour-là, elle attendait donc vraiment l'espérer. Bien sûr, sa carrière avait exigé des sacrifices. Elle lui avait goûté son eau de nuit blanche et ses deux mariages. Bizarre répétait souvent que les hommes aimaient les femmes qui ne leur font pas d'ordre. Elle admettait aussi que les avocats ensemble étaient un de trop. Elle avait lu un jour dans un magazine, elle, qui n'en lisait presque jamais, une statistique cruelle sur la durée de vie des couples d'avocats. Elle l'avait montré à son mari d'alors. On avait ri avant de se séparer l'année d'après. dans les bras d'une nounou pour gérer une urgence au cabinet qu'il employait. Elle avait vite compris qu'il n'y aurait pas de place dans le milieu où elle évoluait pour les intermogmes d'une mère éplorée. Elle avait caché ses larmes sous une épaisse couche de fonte de teint avant d'aller retravailler. Elle se sentait déchirée, écartelée, mais ne pouvait se confier à personne. Elle enviait alors la légèreté de son mari, cette fascinante légèreté des hommes, chez qui ce sentiment semblait curieusement absent. Ils passaient la porte de chez eux avec une insolente facilité. En partant le matin, ils n'apportaient que leur dossier. alors qu'elle traînait partout le fardeau de sa culpabilité comme une tortue sa lourde carapace. Au début, elle avait tenté de lutter contre ce sentiment, de le rejeter, de le nier, mais elle n'y est pas parvenue. Elle avait fini par lui faire une place dans sa vie. La culpabilité était sa vieille campagne qui s'imposait partout sans être invitée. Elle était cette pancarte de publicité dans un champ, cette verrure au milieu d'un visage discracieuse, inutile. Mais c'était ainsi. Elle était là. Il fallait faire avec. Auprès de ses collaborateurs et associés, Sarah ne laissait rien paraître. Elle avait pour règle de ne jamais parler de ses enfants. Elle ne les mentionnait pas, n'avait pas de photos d'eux dans son bureau. Lorsqu'elle devait quitter le cabinet pour une visite chez le pédiatre ou une convocation à l'école à laquelle elle ne pouvait déroger, elle préférait dire qu'elle avait un rendez-vous extérieur. Elle savait qu'ils étaient mieux vus de partir tôt pour prendre un verre que d'évoquer des problèmes de nounou. Il valait mieux mentir, inventer, roder, tout, plutôt qu'avouer qu'on avait des enfants, en d'autres termes, des chaînes, des liens, des contraintes. Il était autant de freins à votre disponibilité, à l'évolution de votre carrière. Sarah, je souviens de cette femme dans l'ancien cabinet où elle exerçait, qui venait d'être promue, associée et qui, à l'annonce de sa grossesse, était vue destituée, renvoyée au statut de collaboratrice. C'était une violence sourde, invisible, une violence ordinaire que personne ne dénonçait. Sarah en avait tiré une leçon pour elle-même. Lors de ses deux grossesses, elle n'avait rien dit à sa hiérarchie. Étonnamment, son vent était resté plat longtemps, jusqu'à sept mois environ. sa gravité était quasi indésolable, même pour ses jumeaux, comme si au creux d'elle-même, ses enfants avaient senti qu'il valait mieux rester discrets. C'est leur petit secret, une sorte de pacte tacide entre eux. Sarah avait pris le congé maternité le plus bref possible. Elle était revenue au bureau deux semaines après sa césarienne. La ligne impeccable, le teint fatigué mais soigneusement maquillé, le sourire parfait. Le matin, avant de garer sa voiture en bas du cabinet, elle faisait une halte sur le parking du supermarché voisin afin de retirer les deux sièges bébés de la banquette arrière et de les placer dans le coffre pour les rendre invisibles. Bien sûr, ses collègues savaient qu'elle avait des enfants mais prenaient soin de ne jamais le leur rappeler. Une secrétaire avait le droit de parler petit peu et poussé en terre par une associée. Sarah avait ainsi construit un mur parfaitement hermétique entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Chacune suivant son cours t'a deux droites parallèles qui ne se rencontrent pas. C'était un mur fragile, précaire qui se fissurait parfois et s'effondrait peut-être un jour. Qu'importe, elle se plaisait à penser que ses enfants seraient fiers de ce qu'elle avait construit et de ce qu'elle était. Elle s'efforçait de compenser la quantité des moments passés avec eux par leur qualité. De l'intimité, Sarah était une mère tendre et intentionnée. Pour tout le reste, il y avait Ron, Magiron, comme les enfants l'avaient eux-mêmes surnommé. Ils riaient de cette appellation qui était devenue presque un titre. Sarah avait recruté Ron quelques mois après la naissance des jumeaux. elle avait eu maille à partir avec Linda, sa précédente de nous qui, outre ses retards incessants et son peu d'empressement au travail, avait commis une faute grave et entraîné sa mise aux piintes immédiates. Rentrée à la province pour prendre un dossier qu'elle avait oublié, Sarah avait trouvé Ethan, alors âgée de neuf mois, seule dans son lit, dans la maison desserte. Linda était revenue du marché une heure plus tard comme si de rien n'était. Accompagnée de Simon, prise en faute, elle s'était justifiée en expliquant qu'elle promenait chaque jumeau un jour sur deux. En alternance, les gens trop difficiles de sortir ensemble. Sarah l'avait renvoyée le jour même. Prétextant au cabinet une sciatique invalidante, elle avait auditionné les jours suivants de nombreuses assistantes maternelles parmi lesquelles figurait Ron. Surpris, je trouvais un homme aspirant à ce poste. Elle avait d'abord écarté sa candidature. On lit tant de choses dans les journaux. En outre, ses deux maris s'étaient peu illustrés dans l'art de changer une couche ou donner un biberon. Elle doutait de la capacité d'un homme à exceller dans ses tâches. Elle s'était alors rappelé son entretien d'embauche chez Johnson et Lockwood, ce qu'elle avait dû accomplir en tant que femme pour s'imposer dans ce milieu. Elle avait finalement révisé son jugement. Ron avait droit à sa chance, comme les autres. Il avait un CV irréprochable, des références solides, et était lui-même père de deux enfants. Il habitait dans un quartier voisin. Il était évident qu'il avait toutes les qualités requises pour le poste. Sarah l'avait mis à laisser durant deux semaines, pendant lesquelles Ron s'était révélé parfait. Il passait des heures à jouer avec les enfants, cuisinait des vignements, faisait des courses, le ménage, la lessive, la déchargeant la déchargeant de tout ce que le quotidien peut avoir d'astrignant. Les enfants l'avaient adopté. Les jumeaux comme Anna, alors âgées de cinq ans, Sarah venait se séparer de son second mari, le père des garçons, et elle avait pensé qu'une figure masculine serait appréciable dans une famille monoparentale comme la sienne. Inconsciemment, elle s'assurait peut-être aussi en engageant un homme que personne ne prendrait sa place de maman. Ron était donc devenue magique Ron, indispensable à sa vie et à celle de ses enfants. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir, Sarah voyait une femme de 40 ans à qui tout avait réussi. Elle avait trois beaux enfants, une maison bien tenue dans un quartier huppé, d'une carrière que beaucoup lui ont envié. Elle était l'image de ces femmes que l'on voit dans les magazines souriantes et accomplies. Sa blessure ne se voyait pas, elle était invisible, quasi indécelable sous son maquillage parfait et se tailleur de grands couturiers. Pourtant, elle était là. Comme des milliers de femmes à travers le pays, Sarah Cohen était coupée en deux. Elle était une bombe prête à exploser. Smita, village de Baldapour, Uttar Pratesh, Inde. Viens là, lave-toi, ne traîne pas. Si aujourd'hui, il ne faut pas être en retard. Dans la cour derrière la cahute, Smita et Larita se lavent. La petite fille se laisse faire. Docile, elle ne proteste même pas lorsqu'elle l'eau lui coule dans les yeux. Smita démêle ses cheveux et lui descend jusqu'à la taille. Elle ne les a jamais coupés. C'est la tradition ici. Les femmes gardent longtemps leurs cheveux de naissance parfois toute leur vie. Elle dévise la chevelure en trois mèches qu'elle entrelâche d'une main experte pour en faire une tresse. Elle lui tend ensuite le sarri qu'elle a cousu pour elle des nuits durant. Une voisine lui a offert le tissu. Elle n'a pas les moyens d'acheter l'uniforme que portent ici les écoliers mais qu'importe. Sa fille sera belle pour son entrée à l'école se dit-elle. Elle s'est levée à l'aube pour lui préparer son repas. Il n'y a pas de cantine. Chaque enfant doit porter son déjeuner. Elle a cuisiné du riz auquel elle a ajouté un peu de curry celui qu'elle réserve pour les grandes occasions. Elle espère que Lalita mangera avec appétit pour son premier jour d'école. Il faut de l'énergie pour apprendre à lire et à écrire. Elle a placé le repas dans une luxe box improvisée et une boîte en fer soigneusement nettoyée qu'elle a elle-même décorée. Elle ne veut pas que Lalita ait honte devant les autres. Elle saura lire tout comme eux comme les enfants des jattes. Mets-toi de la poudre occupe-toi de l'hôtel vite. Dans l'unique pièce de la cahute qui sert tout à la fois de cuisine de chambre et de temple l'état est changé de nettoyer le petit hôtel consacré au Dieu. Elle allume une bougie à la place près des images pieuses C'est elle qu'elle agite le gros lot à la fin des louanges. Ensemble Smita et sa fille récitent une prière à l'intention de Véshou le Dieu de la vie et de la création le protecteur de tous les humains lorsque l'ordre du monde est perpétué et perturbé et s'incarne pour descendre sur terre une remédie prenant tour à tour la faim d'un poisson d'une tortue d'un sanglier d'un homme lion ou même d'un homme. Alita aime s'asseoir près du petit hôtel le soir après le repas et écouter sa mère lui raconter l'histoire des dix avatars de Vishnu lors de sa première incarnation humaine. Il a défendu les castes d'Ibrahsme contre les Kins Trias et a rempli cinq sacs de leur sang. Alita frissonne toujours à l'évocation de ses récits. Elle prend garde en ses jeux et ne pas écraser la moindre fourmi la moindre araignée on ne sait jamais. Vishnu est peut-être là tout près incarné dans l'une de ses misérables créatures. un dieu au bout de son doigt. L'idée lui plaît et l'effraie en même temps. Nagarajan aussi aimait écouter Smita. Le soir près de l'hôtel sa femme est une formidable conteuse elle qui ne sait pourtant pas lire. Ce matin parle le temps pour les histoires. Nagarajan y partit tout comme à son habitude dès le lever du jour. Il est chasseur de rats comme son père avant lui. Il travaille dans les champs des jottes. C'est une tradition ancestrale, un savoir-faire transmise en guise d'héritage. L'art d'attraper les rats à main nue. Les rongeurs mangent les ricottes et fragilisent les sols en y creusant des galeries. Nagarajan a appris à reconnaître ses trous minuscules dans la terre ses caractéristiques. Il faut être attentif disait son père et patient. N'aie pas peur au début tu seras mordu tu vas apprendre. Il se souvient de sa première prise à l'âge de 8 ans quand il avait introduit sa main dans le trou une douleur fulgurante lui avait traversé la chair. Le rat avait mordu cet espace tendre entre le pouce et l'index où la peau est si fine. Nagarajan avait crié et a retiré sa main sanglottée. Son père avait ri tu t'y prends mal il faut être plus rapide tu dois le surprendre recommence. Nagarajan avait peur il avait retenu ses larmes recommence. Il s'est été repris à 6 fois 6 morsures avant de sortir le rat énorme sa cachette. Le père avait saisi l'animal par la queue il avait fracassé à tête contre une pierre avant de le tente de nouveau son fils. Voilà avait-il dit simplement. Nagarajan avait saisi le rat mort comme on prend un trophée il avait rapporté à la maison sa mère avait d'abord pensé sa main puis elle avait fait griller le rat ils l'avaient mangé ensemble au dîner les dalis comme Nagarajan ne touchent pas de salaire ils ont juste le droit de garder ce qu'ils prennent c'est une forme de privilège les rats appartiennent aux jottes comme les champs et tout ce qui se trouve au-dessus et en dessous griller ce n'est pas mauvais ça ressemble au poulet disent certains c'est le poulet du pauvre celui des dalis la seule viande dont il dispose Nagarajan raconte que son père mangeait les rats entiers avec la peau et les poils ne laissant que la queue indigeste il plantait la bête sur un bâton la faisait griller au-dessus du feu avant de la croquer toute entière Melita rit lorsqu'il raconte cette histoire Smita elle préfère enlever la peau le soir il mange les rats de la journée avec du riz dont Smita garde l'eau du cuisson qu'elle sert en guise de sauce parfois il y a aussi les restes donnés par les familles dont elle vide les toilettes qu'elle apporte et partage avec les voisins non Binti n'oublie pas Melita fouille dans ses affaires et en sort un petit flacon de vernis trouvé un jour en jouant sur le bord d'un chemin elle n'a pas osé dire à sa mère qu'elle l'avait dérobé alors qu'il venait de tomber du sac d'une passante le flacon avait roulé dans le fossé où l'enfant l'avait ramassé le serrant comme un trésor pour le dissimuler elle avait rapporté son butin le soir même en prétextant l'avoir trouvé gonflé d'un sentiment de joie en même temps que de honte Siviche nous savait Smita prend le flacon des mains de sa fille et dessine sur son fond un rouge vermillon il faut que le cercle soit parfait c'est une technique délicate qui demande un peu d'entraînement elle tapote doucement le vernis du bout de son doigt avant de se fixer de le fixer avec de la poudre le binti le troisième oeil comme on l'appelle ici retient l'énergie et augmente la concentration l'héritat en aura besoin aujourd'hui sous-dit sa mère elle contemple le petit cercle régulier sur le front de l'enfant et sourit l'héritat est jolie elle a lait très fin les yeux noirs sa bouche est roulée comme le contour d'une fleur elle est belle dans son sourire vert Smita se sent pleine de fierté devant sa fille en écolière elle mange peut-être du rat mais elle saura lire se dit-elle tandis qu'elle lui prend la main et l'entraîne vers la grande route elle va l'aider traversée ici les camions affluent dès le matin et roulent vite il n'y a pas de signalisation ni de passage réservé aux piétons tandis qu'elle s'avance l'état lève les yeux vers sa mère inquiète ce ne sont pas les camions qui l'effraient mais ce monde nouveau inconnu de ses parents dans lequel elle va devoir pénétrer seule Smita sous le regard implorant de l'enfant il serait si facile de repousser chemin de prendre le panier en jungle de l'emmener avec elle mais non elle ne verra pas Lalita vomir dans le fossé sa fille ira à l'école elle saura lire écrire et compter appuie-toi obéi écoute le maître la fillette a l'air pardue soudain ses fragiles Cosmita voudrait la prendre dans ses bras il n'est plus jamais la lâcher elle doit lutter contre cet élan se faire violence l'instituteur a dit d'accord lorsque Nara Nara Garajan est allé le voir il a contemplé la boîte dans lequel Smita avait glissé toutes leurs économies des pièces soigneusement mises de côté des moins durants et ses effets il s'en est emparé et a dit d'accord Smita le sait tout fonctionne ainsi l'argent est force de persuasion ainsi Nara Garajan il revient annoncer la bonne nouvelle à sa femme ils se sont réjouis elle traverse et tout à coup c'est là maintenant le moment de lâcher la main de sa fille de l'autre côté de la route Smita voudrait t'en dire réjouis-toi tu n'auras pas ma vie tu seras une bonne santé tu ne tousseras pas comme moi tu vivras mieux et plus longtemps tu seras respecté tu n'auras pas sur toi cette odeur infâme ce parfum indélébile et maudit tu seras digne personne ne te jettera des rêves comme un chien il ne baissera plus jamais la tête ni les yeux Smita aimerait tant lui dire tout ça mais elle sait comment s'exprimer comment dire à sa fille ses espoirs ses rêves un peu fous ce papillon qui est bas dans son ventre et alors se penche vers elle et lui dit simplement va Goudia Palerme Sicile Goudia s'éveille en sursaut à l'arrivée de son père cette nuit enfant elle aimait tant l'accompagner faire sa tournée tout le matin ils montaient ensemble sur sa veste pas et ne grimpaient pas à l'arrière mais à l'avant sur les genoux de son père elle aimait plus que tout le vent dans ses cheveux cette impression grisante d'infini et de liberté que la vitesse produit elle n'avait pas peur les bras de son père l'entourait rien ne pouvait lui arriver elle criait dans les descentes de plaisir et d'excitation elle regardait le soleil se lever sur les côtes de Sicile l'agitation descente dans les faubourges la vue qui s'éveille s'étire plus que tout elle aimait sonner aux portes bonjour c'est pour la cascatura annonçait-elle fièrement les femmes parfois lui donnaient une friandise ou une image en lui confiant leur sachet de cheveux bouillard récupérait fièrement le butin qu'attendait au papa il sortait de son sac la petite ballonge en fond qu'il emportait partout héritait de son père et de son grand-père avant lui il pesait les mèches pour en estimer la valeur donner la femme quelques pièces jadis les cheveux étaient échangés contre les allumettes mais à l'arrivée des briquines leur commerce s'est éteint maintenant on paye argent comptant son père veut évoquer souvent en riant ces personnes âgées trop fatiguées pour quitter leur chambre qui descendaient au bout d'une corde un panier contenant leur chevet il les saluait d'un geste prenait les mèches avant de placer l'argent dans le panier qui remontait par le même procédé Goulias se souvient de cela le rire de son père lorsqu'il lui racontait puis ils repartaient tous deux vers d'autres maisons arrive Dersi chez les coiffeurs le butin était plus conséquent Goulias aimait l'expression de son père lorsqu'il recevait une tresse de cheveux longs les plus rares et les plus chers il pesait les mesurait et touchait la texture et la tensité il payait remerciait repartait il fallait faire vite rien qu'à Palerme l'atelier l'enfredi comptait sans fournisseur s'il se dépêchait il serait de retour pour le déjeuner un instant encore l'image est là Goulias ne vant sur la Vespa les quelques secondes qui chiffrent sont floues confuses comme si la réalité peinait à faire le point et se mêler au rêve qui vient de s'achever c'est donc vrai le papa a eu un accident la veille pendant sa journée sa tournée pour une raison expliquée ça ne vait pas à quitter la route il le connait pourtant ce chemin il l'a emprunté des centaines de fois un animal a dû traverser on dit les pompiers à moins qu'il n'ait fait un malaise il ne sait il entre la vie et la mort à présent à l'hôpital Francesco Saverio les médecins refaisent ce prononcé il faut se préparer au pire ont-ils dit à la maman le pire Guglia ne peut l'envisager un père ne meurt pas un père c'est éternel c'est un roc un pays surtout le sien pied drôle en Freud est une force de la nature il nous faudra un centenaire ou l'habitude de dire son ami le docteur s'ignore en buvant avec lui un verre de grappa lui pied drôle le bon vivant le jouisseur le papa l'amateur du bon vin le patriarche le patron le cholérique le passionné lui son père son père adoré ne peut pas s'en aller pas maintenant pas comme ça aujourd'hui aujourd'hui on célèbre Santa Rosalia qu'elle semble ironie se dit Guglia toute la journée les palermétins en liesse vont défiler en hommage à leur saint patronne la veste inut va battre son plein comme chaque année selon la coutume son père a donné congé aux ouvriers afin qu'elle participe aux célébrations la procession le long du corps sauvé Thirio et Monula puis le feu n'artifie sur le foro Italico à la nuit tombée Guglia n'a pas le coeur à la fête en tentant d'ignorer les manifestations de joie dans les rues elle se rend au chevet de son père avec sa mère et ses soeurs sur son nuit d'hôpital le papa n'a pas l'air de souffrir cette pensée le consomme un peu son corps jadis puissant paraît si fragile aujourd'hui on dirait un enfant il semble plus petit qu'avant songe-t-elle comme s'il avait rétrécié c'est peut-être cela qui se produit quand l'âme s'en va elle chasse aussitôt de son esprit cette funeste pensée son père est là il vient encore il faut se raccrocher à ça une commotion cérébrale selon les médecins un mot qui signifie on ne sait pas personne ne peut dire s'il va vivre ou mourir lui-même semble n'avoir pas choisi il faut prier dit la maman ce matin elle demande à Guglia et ses soeurs de l'accompagner à la procession de Santa Rosalia la vierge fleurit fait des miracles dit-elle elle l'a prouvé par la pensée en s'envant la ville de la peste il faut aller l'invoquer Guglia n'aime guère ses manifestations des ferveurs religieuses ni la foule dont elle redoute les mouvements inopinés un autre elle ne croit pas tout cela bien sûr elle a été baptisée elle fait sa communion elle se rappelle ce jour où m'étue une traditionnelle robe blanche elle a reçu pour la première fois le sacrement de l'ange charistie sous le regard pieux et intense de sa famille réunie ce souvenir est d'entre tous l'un des plus beaux de sa vie mais aujourd'hui elle n'a pas envie de prier elle voudrait rester près de papa sa mère insiste si les médecins sont impuissants Dieu seul peut le sauver elle semble aussi convaincue que Guglia soudain en vit sa foi cette foi du charbonnier qui ne l'a jamais quitté sa mère est la femme la plus pieuse qu'elle connaisse elle se rend chaque semaine à l'église pour des messes en latin dont elle ne compte pour rien aussi peu il n'y a pas besoin de comprendre pour honorer Dieu ce peut-elle à répéter Guglia finit par céder en somme la plus fort elle le soirée à l'ombre pour se rafraîchir à l'eau d'une fontaine elle redevient respirable alors elle reprend ses esprits les éclats de voix retentissent dans la rue un peu plus loin deux carabineries en uniforme un homme à la peau sombre de forte stature il porte un ruban noir que les gardiens de l'ordre le sommes de retirer l'homme proteste dans un italien impeccable ponctué d'un accent étranger les îles est en règle dit-il en montrant ses papiers mais les gendarmes ne l'écoutent pas ils s'énervent menaçant de l'emmener au passé si le père s'éveillera dans son refus d'optopérer une arme peut être cachée sous ce couvre-chef affirme-t-il en ce jour de défilé rien ne doit être laissé au hasard l'homme tient bon son turban est un signe d'impertenance à sa religion et l'interdiction de l'enlever au public en outre il n'empêche pas de l'identifier poursuivit-il il apparaît ainsi sur la carte d'identité un privilège accordé au signe par le gouvernement italien Guglia observe la scène d'un air troublé l'homme est beau de stature athlétique il a les très fins la peau sombre les yeux étrangement clairs il a âgé d'une trentaine d'années tout au plus les carabineries au sol tombe l'un d'eux commence à le bousculer l'attrapant fermement ils finissent par l'entraîner en direction de la gendarmerie l'inconnu ne résiste pas dans une attitude à la fois digne et résignée il passe devant Guglia encadré par les carabinés l'espace d'un instant le regard se croise Guglia ne baisse pas les yeux l'étranger non plus elle regarde disparaître au coin de la rue j'ai fait Francesca arrive derrière elle et la fait sursauter on te cherche partout en diamo un regret Guglia reprend un chemin du cortège derrière sa sœur aînée le soir elle a du mal à trouver le sommeil l'image de l'homme à la peau sombre lui revient elle ne peut s'empêcher se demander ce qu'il est devenu ce que les gendarmes lui ont fait ont-ils inquiété battu renvoyé dans son pays son esprit se perd en conjoncture une question plus que toute toute la tourmente aurait-elle dû intervenir et qu'aurait-elle pu faire elle se sent coupable de sa passivité elle n'aura pourquoi le sort de l'inconnu l'intrigue ainsi un sentiment étrange s'est emparé d'elle lorsqu'il l'a regardée un sentiment qu'elle ne connaît pas est-ce de la curiosité de l'empathie en moins que c'est une fois autre chose qu'elle ne s'est pas nommée Sarah Canada Sarah vient de tomber dans la salle du tribunal au milieu d'une plaidoirie elle s'est d'abord interrompue le souffle court regardant autour d'elle comme si soudain elle ne savait plus où elle était elle a tenté de reprendre le fil de son argumentaire malgré la pâleur de son teint le tremblement de ses mains qui seuls trahissent son malaise puis sa vue s'est brouillée son champ de vision obscurie son souffle est devenu court son rythme cardiaque s'est ralenti le sang a quitté son visage comme une rivière abandonnant son lit Sarah s'est effondrée sur elle-même à la manière des tours jumelles de World Trade Center qu'on disait inébranlable sa chute s'est faite en silence elle n'a pas à protester n'a pas appelé à l'aide elle s'est écroulée sans un bruit comme un château de cartes presque avec grâce lorsqu'elle rouvre les yeux un homme est penché sur elle vêtu d'un uniforme de pompier vous avez fait un malaise madame on vous emmène à l'hôpital l'homme a dit madame Sarah est en train de reprendre conscience mais le détail ne lui échappe pas elle déteste qu'on nous donne du madame le mot claque sur elle comme une gifle au cabinet tous le savent on l'appelle maître ou mademoiselle jamais madame deux fois mariée deux fois divorcée les effets s'annulent et puis Sarah l'exècre ce mot qui signifie vous n'êtes plus une jeune femme une demoiselle vous êtes passée dans la catégorie d'après elle est ses questionnaires où il faut cocher la tranche d'âge à laquelle on appartient il a fallu renoncer à la séduite tranche de 39 ans pour passer à celle moins intrayante de 40 49 ans la quarantaine Sarah ne l'a pas vue venir pourtant elle a bien eu 38 ans elle a même eu 39 mais 40 ans non vraiment elle ne s'y attendait pas elle ne pensait pas que cela viendrait si vite personne n'est jeune après 40 ans elle se souvient de cette phrase de Coco Chanel lue dans un magazine qu'elle avait aussitôt refermé elle n'avait pas pris le temps de lire la suite mais on peut être irrésistible à tout âge mademoiselle Sarah corrige immédiatement en se redressant elle tente de se lever mais le pompier l'arrête d'un geste à la fois doux et autoritaire elle proteste évoque le dossier qu'elle était en train de plaider une affaire urgente de la première importance comme elles le sont toujours vous vous êtes coupé en tombant on voit vous faire des points à côté d'elle se tient Inès la collaboratrice qu'elle a recruté et qu'il assiste dans ses dossiers la jeune femme l'informe que l'audience a été reportée elle vient d'appeler le cabinet pour déclarer ses rendez-vous suivants comme toujours Inès est réactive efficace en un mot parfait elle s'en inquiète pour Sarah propose de l'accompagner à l'hôpital mais celle-ci préfère la renvoyer au cabinet elle sera plus utile là-bas pour préparer l'assignation du lendemain tandis qu'elle patient dans le service des urgences des CHUM Sarah songe qu'en dépit de son nom charmant qui évoque ici une petite amie et qu'en note une relation amoureuse le CHU du Montréal n'a rien d'attrayant elle finit par se lever pour s'en aller elle n'a pas l'attention de patienter deux heures pour trois points sur le front un simple pansement suffira elle doit retourner travailler un médecin la rattrape il la fait rasseoir elle doit attendre d'être examinée Sarah proteste mais n'a d'autre choix que d'obtempérer l'interne qui le scute enfin elle est mal longue et fine il a l'air concentré il lui pose de nombreuses questions auxquelles Sarah répond de façon laconique elle ne saisit pas l'intérêt de tout cela elle va bien elle le répète mais l'interne poursuit son examen à contre-de-coeur comme une suspecte à laquelle on arracherait des aveux elle finit par admettre oui elle est fatiguée en ce moment comment ne pas l'être lorsqu'on a trois enfants une maison à tenir un frigo remplir en plus d'un travail à plein temps Sarah ne dit pas que depuis un mois elle se lave épuisée que chaque soir quand elle rentre après avoir écouté le compte-rendu de ron sur la journée les enfants dîner avec eux coucher les jumeaux et faire réciter ses leçons à Anna elle s'effondre sur le canapé et s'endort avant d'avoir éteint la télécommande de cet écran géant qu'elle vient d'acheter et ne regarde jamais elle ne dit pas non plus cette douleur dans la poitrine du côté gauche qu'elle ressent depuis quelque temps sans doute rien elle n'a pas envie d'en parler pas là pas maintenant à cette inconnue en blouse blanche qui la dévisage d'un air froid ce n'est pas le moment l'interne semble pourtant un quai sa tension est basse et puis il y a cette pâleur Sarah minimise elle fait semblant donne le change elle est douée pour ça après tout c'est un métier tous connaissent cette boutade au cabinet que sait-on qu'un avocat lorsque ce lèvres bougent elle est venue à bout des magistrats les plus rauteurs de la ville ce n'est pas un jeune interne qui la fera tomber un simple coup de pompe voilà tout un burn-out le terme elle l'a fait sourire une expression à la mode calvaudée un bien grand mot pour un petit coup de fatigue elle n'a pas assez mangé ce matin ou pas assez dormi pas assez baiser serait-elle tentée d'ajouter avec humour mais l'air sévère de l'interne la déçuade de toute tentative de reprochement c'est dommage il serait presque beau avec ses petites lunettes et ses cheveux bouclés presque son genre elle va prendre des vitamines s'il veut oui en Syrien elle évoque un cocktail boostant dont elle a le secret café cognac et cocaïne très efficace il devrait essayer l'interne n'est pas d'humeur appellantie il suggère de se reposer de prendre un congé lever le pied voilà le terme qu'il emploie Sarah éclate de rire on peut donc être médecin et avoir de l'humour lever le pied et comment ? en vendant ses enfants sur ebay en décidant qu'à partir de ce soir on ne mange plus en annonçant à ses clients qu'elle fait grève au cabinet elle gère des dossiers aux enjeux cruciaux elle ne peut déléguer s'arrêter n'est pas une option prendre un congé elle ne sait même plus ce que cela veut dire elle arrive à peine à se souvenir de ses dernières vacances l'année précédente ou celle d'avant l'interne laisse échapper cette phrase creuse qu'elle préfère ne pas relever personne n'est irréprochable il n'a visiblement aucune idée de ce que signifie être associé chez Johnson et Lockwood aucune idée de ce que veut dire être dans la peau de Sarah Cohen elle veut s'en aller maintenant l'interne tente de la retenir pour d'autres examens mais elle se défile elle n'est pourtant pas du genre à remettre au lendemain à l'école elle était une bonne élève une élève studieuse disaient ses professeurs elle détestait faire le travail à la dernière minute elle aimait s'avancer selon sa propre expression elle avait l'habitude de consacrer les premières heures du week-end ou des vacances à ses devoirs elle se sentait plus libre ensuite au cabinet aussi elle a toujours une longueur d'avance sur les autres c'est ce qui lui a fallu de progresser si vite elle ne laisse rien au hasard elle anticipe mais pas là pas maintenant c'est pas le moment alors Sarah repart vers le monde vers ses rendez-vous ses courses ses listes ses dossiers ses plaidoiries ses réunions ses notes ses comptes rendus ses déjeuners d'affaires ses assignations ses référés ses trois enfants elle retourne au front comme un bon petit soldat remet ce masque qu'elle a toujours porté et qui le va si bien celui de la femme souriante à qui tout réussit il n'est pas abîmé pas même fissuré en arrivant au cabinet elle rassurera Inès et ses collaborateurs ce n'est rien et tout repartira comme avant dans les semaines qui suivront il y aura cette visite de contrôle chez le gynécologue oui je sens quelque chose dira-t-elle en auscultant Sarah et son visage alors se teintera d'inquiétude elle lui presquera une série d'examens aux noms barbares qui font peur rien qu'à les prononcer mammographie IRM scanner biopsie des examens qui à elle seule sont presque un diagnostic une condamnation mais pour l'instant ce n'est pas le moment Sarah quitte l'hôpital contre l'avis de l'interne pour l'instant tout va bien tant qu'on n'en parle pas ça n'existe pas la pièce n'a pas plus grande qu'une chambre on pourrait mettre un lit tout au plus et encore ce serait un lit d'enfant c'est là que je travaille seul jour après jour dans le silence bien sûr il y a des machines mais les rendus est plus épais ici pas de travail à la chaîne chaque modèle a un prototype et chacun d'eux fait ma fierté avec le temps mes mains sont devenues presque indépendantes du reste de mon corps si le geste s'apprend la rapidité s'acquiert au fil des ans je travaille depuis si longtemps penché sur ces métiers que mes yeux en sont usés mon corps est fatigué perclus de rhumatisme et pourtant mes doigts n'ont rien perdu de leur agilité parfois mon esprit s'échappe de cet atelier et m'entraîne vers des contrées lointaines vers des vies inconnues dont les voix me parviennent comme un écho tenu et se mêle à la mienne Smita village de Badlabo Uttar Pradesh Inde en entrant dans la cahute Smita remarque immédiatement l'expression de sa fille elle s'est hâtée de finir sa journée ne s'est pas arrêtée chez la voisine pour partager les restes des jettes comme elle en a l'habitude elle a couru au puits prendre de l'eau et déposé son panier de jonc et s'est lavé dans la cour un saut pas plus il faut en laisser pour Lalita et Nagarajan tous les soirs avant de passer le seuil de la maison Smita frotte trois fois son corps avec du savon elle refuse de ramener l'odeur infâme chez elle elle ne veut pas que sa fille et son mari l'associent à cette puanteur cette odeur l'odeur de la mère des autres ce n'est pas elle elle ne veut pas être réduite à ça alors elle frotte de toutes ses forces ses mains ses pieds son corps son visage elle frotte son arraché la peau derrière ce bout de tissu qui le sert de paravane dans le fond de cette cour à l'orée du village de battre la peau aux confins de Luther Pratesh Smita se sèche et met des vêtements propres avant d'entrer dans la cahute l'alita est assise dans un coin les genoux serrés contre la poitrine elle a le regard fixé rivé au sol sur son visage flotte une expression que sa mère ne lui connait pas un mélange indéfinissable de colère de tristesse qu'est-ce que tu as ? l'enfant ne répond pas elle ne desserre pas les mâchoires dis-moi raconte parle l'alita reste muette le regard dans le vide comme si elle fixait un point imaginaire qu'elle est la seule à voir un lieu inaccessible loin de la cahute loin du village où personne ne peut l'atteindre pas même sa mère Smita s'énerve parle l'enfant sur le croqueville rentrant elle-même comme escargot effrayé dans sa coquille il serait facile de la secouer de crier et forcer à parler et Smita connaît sa fille elle ne tire rien d'elle ainsi dans son ventre le papillon s'est transformé en crabe un sentiment d'angoisse elle atteint les trains que s'est-il donc passé à l'école elle ne connaît pas ce monde là pourtant elle lui a envoyé sa fille son trésor a-t-elle eu tort que lui que lui a-t-on fait elle observe l'enfant dans son dos le sarri semble déchiré un accro aussi oui c'est un accro qu'est-ce que tu as fait tu t'es salie ou est-ce que tu as traîné Smita attrape la main de sa fille il la tire à elle pour la décoller du mur le sarri neuf qu'elle a coujou des heures durant nuit après nuit renonçant à dormir pour qu'il soit prêt à temps le sarri qui fait sa fierté s'est déchiré abîmé souillé tu l'as déchiré regarde Smita se met à crier furieuse avant de se figer un doute terrible s'est emparé d'elle elle entraîne la litane dans la cour au grand jour l'intérieur l'intérieur de la cahut est sombre il ne laisse guère entrer la lumière elle entreprend de la déshabiller l'outant vigoureusement le sarri l'état n'oppose pas de résistance l'étoffe sète facilement les vêtements est un peu grand pour elle Smita est saillé en découvrant le dos de l'enfant il est zébré de marque rouge des traces de cou la peau est fendue par un droit vif rouge vers mignon comme son bandit qui t'a fait ça ? dis-moi qui t'a frappé ? la petite fille bat ses yeux et laisse échapper deux mots deux mots seulement le maître le visage de Smita s'empourpre la jugulaire de son cou se gonfle sous l'effet de la colère elle est à horreur de cette petite veine enseillie qui lui fait peur sa mère est si calme et d'habitude Smita attrape l'enfant et la secoue son petit corps nu vacille comme une brindille pourquoi ? qu'as-tu fait ? tu n'as pas oublié ? elle explose sa fille désobéissante le jour de la rentrée c'est sûr le maître ne voudra pas la reprendre tous ses espoirs envolés ses efforts anéantis elle sait ce que cela veut dire le retour au latrine à la fange à la mère des autres à ce panier ce panier maudit dont elle voulait tant la préserver Smita n'a jamais été violente elle n'a jamais frappé personne mais elle sent soudain monter à une bouffée de rage à contrôler c'est un sentiment nouveau qui l'envahit tout entière une marée qui recouvre la digne de sa raison et la submerge elle gifle l'enfant elle étage le croqueville sous les coups elle protège son enfant de ses mains du mieux qu'elle peut la gare est en train de rentrer des chants lorsqu'il entend des cris dans la cour il précipite il s'interpose entre sa femme et sa fille arrête Smita il parvient à la repousser il prend la état dans ses bras qu'est-ce elle est secouée de sanglots il découvre les marques de coups dans son dos les ébrures sur la peau fondue il serre l'enfant contre lui elle a désobéi au brâme hurle Smita la gare gérant se tourne vers sa fille toujours dans ses bras c'est vrai après un moment de silence l'état finit par lâcher cette fraise qui vient les gifler tous les deux il voulait que je balaie la classe Smita s'est figé la l'état apparaît tout bas elle n'est pas sûre d'avoir bien entendu elle l'a fait répéter qu'est-ce que tu as dit il voulait que je balaie devant les autres j'ai dit non redoutant du nouveau coup l'enfant se croqueville elle devient plus petite soudain comme si s'est rétrécisé sous l'effet de la peur Smita le souffle coupé elle attire à elle la fillette la serre aussi fort que ses frêles membres lui permettent et se met à pleurer Lalita en fuit sa tête dans le cou de sa mère en signe d'abandon et de paix elle reste longtemps ainsi sous le regard désemparé de Nagarajan c'est la première fois qu'il voit sa femme pleurer devant les épreuves que la vie leur a imposées elle n'a jamais flanché jamais cédé jamais cédé c'est une femme forte et volontaire mais pas aujourd'hui serré contre le corps de sa fille meurtrée et humilée elle redevient une enfant comme elle il pleure ses espoirs déçus cette vie dont elle a tant rêvé qu'elle ne pourra pas lui offrir parce qu'il y aura toujours des jettes et des bras mams pour lui rappeler qui ils sont et d'où ils viennent le soir après avoir couché et bercé Lalita qui s'est finalement endormi Smita laisse éclater sa colère pourquoi a-t-il fait ça ce maître ce brahman était pourtant d'accord pour accueillir Lalita avec les autres les enfants des jettes il a pris leur argent et leur a dit d'accord cet homme Smita le connait sa famille aussi sa maison est au centre du village elle nettoie ses latrines sous les jours tous les jours sa femme lui a enduré parfois alors pourquoi soudain elle repense aux cinq lacs que Vichu avait rempli de sang des catria lorsqu'il avait défendu la case des brahmanes ce sont eux les traités les prêtres les éclairés au-dessus de tous les autres castes au sommet d'une humanité pourquoi s'en prendre à Lalita sa fille n'est pas un danger pour eux elle ne menace ni leur savoir ni leur position alors pourquoi la replonger ainsi dans la frange pourquoi ne pas lui apprendre à lire et à écrire comme aux autres enfants balayer la classe cela veut dire tu n'as pas le droit d'être ici tu es une dolly une scavenger ainsi tu resteras ainsi tu vivras tu mourras dans la merde comme ta mère et ta grand-mère avant toi comme tes enfants tes petits-enfants et tous ceux de ta descendance il n'y aura rien d'autre pour vous l'intouchable rebut de l'humanité rien d'autre que ça cette odeur infâme pour les siècles et les siècles juste la merde des autres la merde du monde entier à ramasser Lalita ne s'est pas laissée faire elle a dit non à cette pensée Smita se sent fière de sa fille cet enfant de 6 ans à peine plus haute qu'un taboré a regardé le brahman dont les yeux lui a dit non il l'a attrapé il l'a frappé avec sa baguette en joncle au milieu de la glace devant tous les autres Lalita n'a pas pleuré n'a pas crié elle n'a pas émis un seul son lorsque l'heure le déjeuner a sonné le brahman l'a privé de repas il a confisqué la boîte en fer que Smita avait préparée pour elle la petite fille n'a pas même eu le droit de s'asseoir juste celui de regarder les autres manger elle n'a pas réclamé n'a pas mangé elle est restée debout seule digne oui Smita se sent fière de sa fille elle mange peut-être du rat mais elle n'a pas plus de force que tous ses brahmanes et ses jettes réunis ils ne l'ont pas dompté pas écrasé ils l'ont roué de coups zébrés de cicatrices mais elle est là au-dedans d'elle-même intacte la garage n'est pas d'accord avec sa femme Lalita aurait dû céder parce que le balai après tout ce n'est pas si terrible un coup de balai ça fait moins mal qu'un coup de baguette est en joc Smita explose comment peut-il parler ainsi l'école est faite pour instruire et non pour asservir elle va aller lui parler au brahman elle sait où il habite elle connait la porte dérobée à l'arrière de sa maison elle y entre tous les jours avec son panier pour nettoyer sa fange la garage elle la retient elle ne gagnera rien à affronter le brahman il n'est plus puissant qu'elle tous sont plus puissants qu'elle Lalita doit accepter les primades si elles vont retourner à l'école ça se prie qu'elle apprendra à lire et à écrire c'est ainsi que leur monde on ne sort pas impunément de sa caste tout se paie ici Smita dévisage son mari en tremblant de colère elle ne laissera pas son enfant devenir le bouc émissaire du brahman comment osse-t-il l'imaginer comment peut-il même penser il devrait prendre sa défense s'insurger lutter contre le monde entier pour sa fille n'est-ce pas ce que doit faire un père Smita préférer mourir que de l'envoyer à nouveau à l'école Laïta ne mettra plus les pieds elle maudit cette société qui écrase ses faibles ses femmes ses enfants tout ce qu'elle devait qu'elle devra protéger soit répond la garagent Laïta n'y retournera pas demain Smita l'emmènera avec elle pour sa tournée elle lui apprendra le métier de sa mère sa grand-mère elle lui transmettra son panier après tout ce qu'on sait ce que font les femmes de sa famille depuis des siècles c'est son dharma Smita est temps d'espérer autre chose pour elle elle a voulu sortir de sa route le chemin qui a tracé le brahman l'y a reconduit au grand coup de baguette en jungle la discussion est terminée ce soir-là Smita prit devant le petit hôtel consacré à Vishnu elle sait qu'elle ne pourra pas trouver le sommeil elle repense aux cinq lacs de sang et se demande combien de lacs de leur sang à eux les intouchables faudra remplir pour les libérer de ce genre millénaire ils sont des mignons comme elle des masses résignées attendant la mort tout ira mieux dans une vie prochaine disait sa mère à moins que le cycle infernal des réincarnations ne cessent le nirvana l'ultime destination voilà ce qu'elle espérait mourir près des gants le fleuve sacré était son rêve on dit qu'après le cycle infernal de la vie s'arrête ne plus renaître se fond dans l'absolu le cosmos voilà le doute suprême cette chance n'est pas donnée à tout le monde disait-elle d'autres sont condamnés à vivre l'ordre des choses doit être accepté comme une sanction divine c'est ainsi l'éternité se mérite en attendant l'éternité l'indalée courbe les chines mais pas Smita pas aujourd'hui pour elle-même elle a accepté ce sort comme une cruelle fatalité mais ils n'auront pas sa fille elle s'en fait la promesse là devant l'hôtel de Diyavishnu au milieu de la cahute sombre son mari dort déjà non ils n'auront pas Lalita sa révolte est silencieuse inaudible presque invisible mais elle est là Goulia Palerme Sissi on dirait la belle ou adormant songe Goulia en regardant son père voilà huit jours qu'il repose dans celui d'hôpital au drap blanc son état est stationnaire elle l'air paisible endormie ainsi comme une fiancée qui attendrait qu'on vienne la réveiller Goulia songe à l'histoire de la belle Adamantada qui lui lisait le soir lorsqu'elle était enfant il prenait une voix grave pour évoquer la mauvaise fée celle qui jette un sort funeste ce conte elle l'avait entendue mille fois mais elle se sentait toujours soulagée quand la princesse enfin se réveillait elle aimait tant cela la voix de son père résonant dans la maison familiale à la nuit tombée la voix s'étue il n'y a que le silence à présent autour du papa il a failli reprendre le travail à l'atelier les ouvriers ont toutes manifesté leur soutien à Goulia Gina lui a conseillé sa casette qu'elle aime tant Inès acheté des chocolats pour la maman la nonna a proposé de la relayer au chevet du papa Alessia dont le frère est chanoine a fait dire des prières à Santa Caterina c'est toute une petite communauté qui se tient là autour de Goulia et refuse de céder au chagrin devant elle la jeune femme veut rester positive devant son père la sujurité il va sortir du coma elle en est convaincue il va reprendre sa place ici ce n'est qu'une parenthèse dit-elle un instant suspendu chaque soir elle se rend son chevet après la fermeture de l'atelier elle a pris l'habitude de lui faire la lecture d'après médecin les patients dans le coma entendent ce qu'on dit autour d'eux l'angulia lia aux doigts des heures du rang de la poésie de la prose des romans c'est-à-dire de lui liant des histoires à présent se dit-elle il l'a tant fait pour moi de là où il est son papa l'attend elle le sait ce jour-là elle se rend à la bibliothèque à la pause déjeuner pour y emprunter des livres à son attention alors qu'elle pénètre dans la salle de lecture baignée de silence un étrange événement se produit elle ne le voit pas tout de suite cachée entre le rayonnage soudain l'aperçoit il est là le turban le turban de la dernière fois celui de la rue l'aujourd'hui de Santa Rosa Goliath stupéfaite l'inconnue de dos elle ne peut pas voir son visage elle change d'aller elle le emboîte le pas intriguée lors qu'il sait si un ouvrage elle voit enfin ses traits c'est bien lui l'homme arrêté par les carabinérés il semble chercher quelque chose qu'il ne parvient pas à trouver trouvée par la coïncidence Goliath reste un moment à l'observer il ne l'a pas remarqué elle finit par approcher elle ne sait comment l'aborder elle n'a pas l'habitude d'accoster les hommes d'ordinaire ce sont eux qui viennent elle sait bien elle sait bien où s'amène pourtant une audace inattendue s'empare d'elle bio bonjour l'inconnue se retourne surpris il ne semble pas la reconnaître Goliath hoche la tête il la reconnaît maintenant Goliath reprend j'avais peur ils vous ont mis en prison il sourit dans une expression au sommet candeur et amusement et donc cette étrange fille qui semble s'inquiéter de lui ils m'ont gardé l'après-midi et ils m'ont laissé repartir Goliath observe ses traits malgré sa peau sombre il a les yeux incroyablement clairs et les voit nettement à présent ils sont d'un bleu tirant sur le vert à moins que ce ne soit l'inverse le mélange et intriguant un sanghardi je peux peut-être vous aider je connais bien les rayons vous cherchez un ouvrage en particulier l'homme explique qu'il voudrait un livre en italien quelque chose de pas trop compliqué précise s'il parle couramment il a encore du mal avec la langue écrite il aimerait progresser Goliath esquise elle l'entraîne vers les rayons de littérature italienne elle hésite les auteurs contemporains lui semblent difficiles d'accès elle finit par lui conseiller un roman de Salgari qu'elle disait enfin son préféré l'inconnu le prend et la remercie n'importe quel homme d'ici chercherait à la retenir engagerait la conversation il profiterait de l'occasion pour tenter de la séduire pas lui il la salue simplement avant de le s'éloigner en le regardant quitter la bibliothèque muni du livre qu'il vient d'emprunter Goliath sent son coeur se serrer elle s'envoie de ne pas avoir le courage de le rattraper ici ces choses là ne se font pas on ne court pas après un homme qu'on vient de rencontrer elle regrette d'être cette jeune femme là qui depuis toujours s'écoute aux événements pour les garder passés sans oser en changer le cours à cet instant elle maudit son manque d'audace et sa passivité bien sûr elle a eu des amis des flottes quelques histoires il y a eu des baisers des caresses elle a dérobé Goliath s'est laissé faire se contentant de répondre à l'intérêt qu'on lui manifestait elle ne s'est jamais donné le mal de plaire elle reprend le chemin de l'atelier en songeant à l'inconnu à ce turban qu'il donne un air décalé hors du temps à ses cheveux qu'il lui doit cacher à son corps aussi sous la chemise frassée à cette pensée elle rougit elle revint le lendemain animée du secret espoir de le recroiser elle n'a pourtant pas besoin de livres ce jour-là elle n'a pas encore fini ce qu'elle lit au papa elle se fiche en pénétrant dans la salle de lecture l'homme est là au moment de roi que la veille il lève les yeux vers elle comme s'il attendait à cet instant Goliath a l'impression que son coeur va se décrocher il s'approche d'elle si près qu'elle peut sentir son haleine tiède et sucrée il voulait le remercier pour le livre qu'elle lui a conseillé il ne savait pas à quoi lui offrir alors il lui a apporté une petite bouteille d'huile d'olive de la coopérative où il est employé Goliath le dévisage touché il y a en lui un mélange douceur et de dignité qui la bouleverse c'est la première fois qu'un homme la trouble ainsi elle prend la fiole étonnée il précise qu'il apprécie lui-même les fruits après les avoir ramassés alors qu'il s'apprête à son allié Goliath s'enhardit les joues de feu elle propose d'aller faire quelques pas sur la jetée la mère est proche je l'ai dégagé l'inconnu marque un temps avant d'accepter Galma Dussig tel est son nom n'est pas bavard c'est un détail qui surprend Goliath ici les hommes sont volubiles se plaisent à parler d'eux le rôle des femmes est de les écouter comme de lui comme le lui expliquer sa femme il faut laisser l'homme briller Kama est différent il ne se livre pas facilement à Goliath il accepte pourtant de raconter son histoire de religion silque il a quitté le Cachemire à l'âge de 20 ans fuyant les violences faites aux siens là-bas depuis les événements de 1984 lorsque l'âme indienne a réprimé dans le rang une revendication des indépendantistes massacrant les fidèles dans le temple d'or leur sort est menacée Kama est arrivé en Sicile par une nuit glacée sans ses parents beaucoup font le choix d'envoyer leurs enfants en Occident à leur majorité il a été accueilli par l'importante communauté cique de l'île l'Italie le deuxième pays d'Europe et les accueillis après l'Angleterre précise il s'est mis à travailler par le baie du cabaralota une pratique qui fournit aux employés une main d'oeuvre à bon marché il raconte comment le cabarole recrute et achemine les clandestins vers leur lieu de travail pour couvrir les frais de déplacement la bouteille d'eau et le maigre paninou qui leur donne il prend un pourcentage de leur salaire parfois jusqu'à la moitié Kamal se souvient avoir travaillé pour un ou deux euros l'heure il a ramassé tout ce que la terre des six produits les citrons les olives les tomates cerises les oranges les artichauts les courgettes les amandes les conditions de travail ne sont pas négociables ce que le cabaral offre est à prendre ou à laisser sa patience a finalement été récompensée après trois ans passé dans l'illégalité Kamal a obtenu le statut de réfugié et une carte de résident permanent il a trouvé un travail de nid dans une coopérative fabriquant de l'eau d'olive c'est un emploi qui lui plaît il raconte comment il peine les branches d'olivier avec une sorte de râteau pour en ramasser les fruits sans les abîmer il aime la compagnie de ses arbres parfois millénaires il se dit fasciné par leur longévité l'olive est un aliment noble conclut-il en souriant un symbole de paix si l'admiration l'a régularisé le pays ne l'a pas pour autant adopté la société sicilienne regarde loin ses migrés les deux mondes se côtoient sans se parler Kamal avoue regretter son pays lorsqu'il évoque un voile de tristesse l'enveloppe comme un grand manteau flottant autour de lui ce jour-là Goulia revient à l'atelier avec deux heures de retard pour rassurer la nonna qui s'est inquiétée elle prétend qu'un pneu son vélo a crevé elle ne dit pas la vérité si les deux roues sont intactes son âme vient de chavirer Sarah Montréal Canada la bombe est lâchée elle vient d'exploser là dans le cabinet de ce médecin un peu gauche qui ne sait pas comment annoncer la nouvelle il a pourtant de l'expérience des années de pratique à son actif mais voilà il ne s'y fait pas trop de compétition pour ses patientes sans doute toutes ces femmes jeunes et moins jeunes qui voient leur vie basculer en quelques minutes à l'annonce d'un mot redouté B-R-C-A-T Sarah l'apprendra par la suite le nom du jeune mutant la malédiction des femmes Askenaz comme si ce n'était pas assez pensera-t-elle il y a eu les bougrons les soas pourquoi elle il est sien encore elle le tira écrit noir sur blanc dans un article médical les femmes les femmes suivent Askenaz ont une chance sur 40 de développer un cancer du sein contre 1 sur 5 500 dans la population globale c'est un fait scientifiquement établi il y a des facteurs aggravants un cas de cancer chez l'accident direct une grossesse gemmellaire tous les signaux étaient là pensera Sarah visible évident elle ne les a pas vus ou n'a pas voulu le voir en face d'elle le médecin a des sourcils noirs et broussilleux Sarah ne peut en détacher les yeux c'est étrange cet homme qu'elle ne connait pas est en train de lui parler de la tumeur sur ses radios la taille d'une mandarine précise-t-il pourtant elle n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'il dit elle a l'impression de ne distinguer que cela ses sourcils bruns et hirsute semblable à un territoire peuplé de bêtes sauvages il y a aussi des poils qui sortent de ses oreilles des mois plus tard lorsque Sarah repensera ce jour c'est ce souvenir qui lui reviendra un premier les sourcils du médecin qui lui annonçait qu'elle avait un cancer bien sûr il ne dit pas le mot c'est un mot que personne ne prononce un mot qu'il faut deviner derrière les périphrases les jargons médicaux les jargons médicaux dans lesquels on la noie on dirait qu'il est une insulte qu'il est un tabou maudit c'est pourtant de cela qu'il s'agit la taille d'une mandarine a-t-il dit c'est là c'est bien là Sarah elle a pourtant tout fait pour reculer cette échéance ne pas s'avouer la douleur l'assinante la fatigue extrême elle on a chassé l'idée à chaque fois qu'elle se présentait à chaque fois qu'elle aurait pu la formuler mais aujourd'hui il faut faire face c'est là ça existe une mandarine c'est énorme et dérisoire à la fois pense Sarah elle ne peut s'empêcher de se dire que la maladie l'a prise en traite au moment où elle s'est attendée le moins la tumeur est maligne sournoise elle a oeuvré silencieusement dans l'ombre à préparer son coup Sarah écoute le médecin elle observe ses lèvres bouger mais ses mots ne semblent pas la toucher comme si elle les apercevait à travers une épaisseur aoutée comme si au fond il ne la concernait pas pour un proche elle se serait inquiétée affolée effondrée étrangement pour elle-même il n'en est rien elle écoute le médecin sans y croire comme s'il lui parlait d'un autre de quelqu'un qui lui serait tout à fait étranger à la fin de l'entretien il lui demande si elle a des questions Sarah secoue la tête et sourit de ce sourire qu'elle connait bien et affiche en toutes circonstances ce sourire qui veut dire ne vous en faites pas ça ira c'est un leurre bien sûr un masque derrière lequel elle entasse ses chagrins ses doutes et ses angoisses un beau bazar là-dedans à dire vrai de l'extérieur rien ne paraît le sourire de Sarah est lisse gracieux parfait au médecin elle ne nous demande pas ses chances elle refuse de réduire son avenir à une statistique certains veulent savoir elle pas elle ne laissera pas les chiffres s'immiscer en elle dans sa conscience son imaginaire il serait capable de proliférer comme la tumeur elle-même de saper son moral sa confiance sa guérison dans le taxi qui la ramène au cabinet elle dresse un état des lieux de la situation elle est une guerrière elle va se battre Sarah Cohen va traiter cette affaire comme elle a traité toutes les autres elle qui ne perd jamais un dossier ou si peu ne va pas se laisser impressionner par une mandarine si maligne doit-elle sous l'affaire Sarah Cohen versus M puisque tel sera désormais son nom de code il y aura des attaques des contre-attaques des coups bas aussi sans doute la partie adverse ne s'avouera pas vaincue si facilement Sarah le sait la mandarine est vicieuse sûrement l'adversaire le plus retorse qu'elle ait eu à affronter il s'agit d'une procédure au long cours que sera une guerre des nerfs une succession de moments d'espoir de doute et d'autres ou peut-être elle se croira vaincue il faudra tenir coûte que coûte ce genre de combat se gagne à l'endurance Sarah le sait comme elle étudierait un dossier elle brosse à grands traits sa stratégie d'attaque de la maladie elle ne va rien dire à personne au cabinet nul ne doit savoir la nouvelle ferait l'effet d'une bombe dans l'équipe et pire encore chez le client cela risquerait de les inquiéter inutilement Sarah est l'une des fondations du cabinet l'un de ses piliers elle doit rester solide pour ne pas faire pencher l'éthique tantier et puis elle ne veut pas de la pitié des autres de leur compassion certes elle est malade mais ce n'est pas une raison pour que sa vie change faudra être très organisée pour ne pas évoquer les soupçons inventer des codes secrets dans son agenda pour ses séances à l'hôpital trouver des raisons pour justifier ses absences faudra se montrer inventive méthodique rusée telle l'héroïne d'un roman d'espionnage Sarah va mener une guerre souterraine un peu comme un cache une liaison extra-conjugale elle va organiser l'anonymat de sa maladie elle sait faire ça compartimenter sa vie elle a des années de pratique elle va continuer la construction de son mur encore plus haut toujours plus haut après tout elle a réussi à dissimiler ses grossesses elle parviendra bien à cacher son cancer il sera son enfant secret son fils illégitime dont nul ne pourra soupçonner l'existence inavouable et invisible lorsqu'elle revient au cabinet Sarah reprend le cours de ses activités imperceptiblement elle guette la réaction de ses collègues le regard l'inflexion de leur voix elle constate elle constate avec soulagement que personne n'a rien remarqué non elle n'a pas le mot cancer gravé sur le front personne ne voit qu'elle est malade à l'intérieur elle est elle et en miette mais cela personne ne le sait smita village de bas de la peau utar pratech ind partir cette pensée s'est imposée à smita comme une injonction du ciel il faut quitter le village l'état ne retournera pas à l'école le maître l'a battu après qu'elle ait refusé de balayer la classe devant ses camarades plus tard ses enfants deviendront des fermiers dont elle devra vider les latrines de cela il n'est pas question smita ne le permettra pas elle a entendu une fois cette phrase de Gandhi citée par un médecin qu'elle avait rencontré dans un dispensaire du village voisin nul ne doit toucher de ses mains les extrêmement humains à ce qu'il paraît le maatma avait déclaré le statut intouchable illégal contraire la constitution et au droit de l'homme mais depuis rien n'a changé la plupart des Dalis acceptent leur sort sans protester d'autres se convertissent en bouddhisme pour échapper au système des castes à la manière de Basaïd le maître spirituel des Dalis smita a entendu parler de ses grandes cérémonies collectives où il sont des milliers changés de religion des lois anti-conversion ont même été promulguées pour tenter de contenir ces mouvements qui affaiblissent le pouvoir des autorités les candidats à la conversion doivent désormais obtenir une autorisation sous peine de poursuite judiciaire un détail qui ne manque pas d'ironie autant demander à son géolier la permission de s'évader smita ne peut se résoudre à ce choix elle est trop attachée à sa divinité à ses parents vénérés avant elle plus que tout elle croit en la prédiction de Vishnu et c'est à lui qu'elle adresse ses prières matin et soir depuis qu'elle est née à lui qu'elle confie ses rêves ses doutes et ses espoirs l'abandonner elle ferait trop souffrir l'absence de Vishnu laisserait un vide en elle impossible à combler elle se sentirait plus orpheline encore qu'à la mort de ses parents elle est en revanche guerre attachée à ce village qu'elle l'a vu grandir cette terre souillée qu'elle doit nettoyer jour après jour inlassablement il lui a rien donné rien offert d'autre que sera famélique que Nagarajan rapporte le soir triste trophée partir sur cet endroit c'est la seule issue ce matin elle réveille Nagarajan et à dormir profondément alors qu'elle n'a pas trouvé le repos elle en vit la tranquillité du sommeil de son mari la nuit il y a un lac dont nul remous ne vient troubler la surface alors qu'elle même s'agit des ordurent l'obscurité ne la délivre pas de ses tourments mais au contraire les réverbères leur donnent un terrible écho en noir tout tout lui paraît dramatique et définitif elle prie souvent pour qu'il s'arrête ce tourbillon de pensée qui ne la laisse pas en paix elle reste parfois des nuits entières les yeux grands ouverts les hommes ne sont pas égaux devant le sommeil pense-t-elle les hommes ne sont égaux devant rien Nagarajan s'éveille dans un grognement Smita le tire de sa couche elle a réfléchi il faut quitter le village ils n'ont rien à attendre cette vie là cette vie qui leur a tout pris il n'est pas trop tard pour Lalita la sienne ne fait que commencer elle a tout sauf ce que les autres vont lui enlever Smita ne laissera pas faire ma femme divague pense Nagarajan elle a encore passé une agité Smita se fait présente ils doivent partir à la ville on raconte que là-bas il y a des places réservées pour les dali dans les écoles et les universités des places pour les gens comme eux là-bas Lalita aura sa chance un garajan secoue la tête la ville une illusion un rêve de pacotille les galilles se retrouvent son vin bris agglutiné sur les trottoirs et dans ces bidonvilles qui polluent à la lisière des agglomérations comme des verrues sur un pied au moins ici ils ont un toit et de quoi manger Smita s'enflamme ils mangent du rat et ramassent de la merde là-bas ils trouveront un travail ils seront dignes elle se sent prête à relever le défi elle est courageuse dure au mal elle prendra tout ce qu'on lui proposera tout plutôt que cette vie-là elle le supplie pour elle pour eux pour Lalita Nagarajan est tout à fait éveillée à présent elle-t-elle perdue la tête pense-t-elle qu'elle peut ainsi disposer de sa vie ils nous rappellent alors cette histoire terrible qui agitait le village il y a quelque temps la fille d'un de leurs voisins une dali comme elle avait décidé de partir pour étudier en ville les jattes l'ont attrapée alors qu'elle fuyait à travers la campagne ils l'ont amenée dans un champ reculé où l'ont gelée à huit jours à huit deux jours durant lorsqu'elle est rentrée chez ses parents elle pouvait à peine marcher ces derniers sont allés porter plainte auprès du Bachaya le conseil du village qui fait autorité ici bien sûr aux mains des jattes ils n'y siègent ni femme ni dali comme ce devrait pourtant être le cas chaque décision du conseil a force de loi comme si elle va à l'encontre de la constitution indienne cette justice parallèle n'est jamais discutée le conseil a proposé quelques billets à la famille pour la dédommager en échange du retrait de la plainte mais la jeune femme a refusé l'argent de la honte son père a tenté de la soutenir puis a fini par poyer sous la pression de la communauté il s'est donné la mort abandonnant sa famille sans ressources condamnant sa femme au terrible statut de veuve elle et ses enfants ont été bannis du village contraintes d'abandonner leur maison ils ont fini dans les dénouements le plus total au bord d'une route dans un fossé cette histoire se mit à la connaître pas besoin de lui rappeler elle sait qu'ici dans son pays les victimes de viol sont considérées comme les coupables il n'y a pas de respect pour les femmes encore moins si elles sont intouchables c'est qu'on ne doit pas toucher pas même regarder on les viole pourtant sans vergogne on punit l'homme qui a des dettes en violant sa femme on punit celui qui fraye avec une femme mariée en violant ses soeurs le viol est une arme foussante une arme de destruction massive certains parlent d'épidémie une récente décision d'un conseil de village a défrayé la chronique près d'ici les jeunes femmes ont été condamnées à être déshabillées violées en place publique pour expier le crime de leur frère partie avec une femme mariée de caste supérieure leur sentence a été exécutée Nagarajan tente de raisonner Smita fuir c'est la promesse de représailles terribles ils s'en prendront c'est à Lalita la vie d'une enfant ne vaut plus ne vaut pas plus que la sienne ils la violeront tous les deux et la pendront à un arbre comme ces deux jeunes d'Ali d'un village voisin le mois dernier Smita a déjà entendu ce chiffre qui la fait frissonner 2 millions de femmes assassinées dans le pays chaque année 2 millions de victimes de la barbarie des hommes tués dans la différence générale le monde entier s'en fiche le monde les a abandonnés qui croit-elle donc être face à cette violence cette avalanche de haine pense-t-elle pouvoir y échapper se croit-elle plus forte que les autres ces arguments terrifient terrifiant ne viennent pas au bout de l'opinat traité de Smita ils partiront la nuit elle préparera leur départ en cachette ils rejoindront Varanasi la ville sacrée à 100 km de là ils prendront un train pour traverser l'Inde jusqu'à Chinaï les cousins de sa mère vivent là-bas ils aideront la ville est au bord de la mer on raconte qu'un homme a créé une communauté de pêcheurs pour les scavengers les gens comme elle il existe aussi des écoles pour les enfants d'arri Lalita saura lier et réécrire et trouvant de travail ils n'auront plus à manger du rat la garage dévisage Smita incrédule avec quel argent payeront-ils le voyage les billets de train coûtent plus cher que tout leur bien réuni ils ont donné leur maigre économie aux brahmanes pour envoyer Lalita à l'école il ne leur reste rien Smita baisse la voix elle est exténuée par des nuits sans sommeil mais étrangement elle semble plus forte que jamais là dans l'obscurité de la caillute il faut aller reprendre l'argent elle sait où ils se trouvent elle a vu la fin de brahmanes ranger leurs économies une fois dans la cuisine alors qu'elle rentrait chez eux pour vider leur latrine elle y va tous les jours il suffirait d'un instant pour les garçons explosent qu'elle assurera si donc en paraît-elle son projet terrible va les faire tuer elle et toute la famille elle a encore mieux ramassé des rats toute sa vie et attrapé la rage que la suive dans ses plans insensés si Smita se fait prendre ils périront tous de la pire façon qu'ils soient ce jeu dangereux n'en vaut pas la Chantelle il n'y a pas d'espoir à Chennai pour eux pas plus qu'ailleurs l'espoir n'est pas cette vie là mais dans la prochaine s'ils se conduisent bien le cycle des réincarnations leur sera peut-être clément secrètement les garagans rêvent d'être réincarnés en rats pas ces rats irzut et affamés qu'ils chassent en main nue dans les champs et fait griller le soir mais rat sacré du temple de Sanok près de la frontière pakistanaise où son père l'a emmené une fois lorsqu'il était enfant les surmelotes du temple sont nombres de 20 000 considérés comme des dieux ils sont protégés et nourris par la population qui leur apporte du lait le prêtre est chargé de veiller sur eux de partout on voit leur porter des offrandes Nagarajan se souvient de l'histoire de la déesse Kerminata qu'il lui avait raconté son père elle avait perdu un enfant et supplié qu'on le le rende mais il s'était réincarné en rat le temple avait été bâti en hommage à ce fils perdu à force de passer ces journées dans les champs à chasser des lérongeurs Nagarajan a fini par les prendre en estime ils lui sont devenus étrangement familier un peu comme le justicier éprouve du respect pour le bandit qui lui poursuit toute sa vie finalement se dit-il ces créatures sont comme lui elles ont faim elles cherchent à survivre oui il serait doux d'être réincarné en rat dans le temple de Desnock et de passer sa vie à boire du lait c'est une idée qui le berce parfois après sa journée de labeur Hélène à s'endormir c'est une étrange berceuse mais n'importe c'est la sienne Spita Smita n'a nulle envie d'attendre la vie prochaine cette vie là qu'elle veut maintenant pour elle il est là elle évoque cette femme Dali parvenue au sommet de l'état Kumari Mayayati aujourd'hui la plus riche femme du pays Nantusha devenue gouverneure on dit qu'elle se déplace en hélicoptère elle n'a pas courbé les chines elle n'a pas entendu que la mort la délire de cette vie elle s'est battue pour elle-même pour eux tous la garage s'énerve de plus belle Smita sait bien que rien n'a changé cette femme qui s'est élevée en prêchant la cause de Dali n'a plus rien à faire d'eux elle les a abandonnées elle vole dans les airs et en trempant dans la merde voilà la vérité il n'y aura personne pour les tirer d'ici cette vie de ce karma ni Mayayati ni les autres seule la mort les en délivrera en attendant ils resteront ici dans ce village où ils sont nés et où toujours vécu à ces mots assénés comme un coup de machette la garage sort de la cahute soit c'est de l'heure Smita si tu ne veux pas venir je partirai sans toi Goulia Palem Sicile maintenant ce qui vit et une voix est un sang maintenant terre et ciel sont un frisson puissant l'espérance les torrent le matin les bouleversent ton pas et ton haleine d'aurore les submergent Kamal et Goulia se voient tous les jours à présent ils ont pris l'habitude de se retrouver à la bibliothèque à l'heure du déjeuner ils vont souvent marcher près de la mer Goulia est intrigué par cet homme qui ne ressemble en rien à ceux qu'elle connaît mais si c'est bien il n'a ni l'allure ni les manières c'est peut-être cela qui lui plaît les hommes de sa famille sont autoritaires bavards colériques et butés Kamal est l'opposé elle n'est jamais sûre qu'elle va le retrouver chaque minuit en rentrant en entrant dans la salle de lecture elle le cherche des yeux il s'y tient parfois d'autres jours il n'y vient pas et cette incertitude délicieuse ne fait que renforcer la curiosité de Goulia dans son ventre il y a ce fourmillon qui la réveille la nuit un sentiment nouveau et esquis elle lit et relit le poème de Paverse dont les mots sont les seuls remèdes à ce manque qu'elle a déjà de lui la chose se produit à midi alors qu'ils sont en train de se promener où il entraîne plus loin qu'à l'accoutumée vers une plage où les touristes ne vont pas elle veut lui montrer cet endroit où elle va lire parfois c'est une grotte que personne ne connaît dit-elle elle se plaît à le croire en tout cas la cric est déserte à cet or-là la grotte est calme humide et sombre à l'abri du monde sans un mot Goulia se dévête sa robe de thé glisse à ses pieds camarès immobile figée comme devant une fleur qu'on hésite à cueillir de peur de l'abîmer Goulia lui tend la main dans un geste qui est plus qu'encourageant une invitation lentement il défait son turban retire le peigne qui maintient les cheveux prisonniers il se déroule comme un cheveu et chevaux de laine jusqu'à sa taille Goulia se met à trembler elle n'a jamais vu d'hommes aux cheveux sinon ici ce sont les femmes qui les portent ainsi Kamal n'a rien de féminin pourtant elle le trouve incroyablement viril avec des cheveux noirs de jet il l'embrasse très doucement comme on baserait les pieds d'une idole on n'osant à peine nous toucher Goulia n'a jamais rien connu de semblable Kamal fait l'amour comme on prie les yeux fermés comme si sa vie en dépendait ses mains sont élimées par des nuits de travail mais son corps est très doux comme le grand pinceau dans le sol contact la fait frissonner après l'amour il reste longtemps enlacé à l'atelier les ouvriers rient de ces hommes qui s'endorment juste après l'étreinte mais Kamal n'est pas cela il garde Julia ses réconcluses comme un trésor d'où il ne veut pas se séparer elle pourrait rester des heures ainsi son corps brûlant contre le sien sa peau claire contre la peau douce et foncée ils prennent l'habitude de se retrouver là dans la grotte près de la mer Kamal travaillant de nuit à la coopérative et Goulia de jour atelier ils se voient à l'heure du déjeuner font l'amour à midi leur étreinte ont le goût des moments volés la Cécile entière est au travail affairée dans le bureau les banques ou les marchés mais pas eux ces heures-là leur appartiennent ils en usent et en abusent contre leurs grains de beauté répertoriant leurs cicatrices goûtant chaque parcelles de leur peau on ne fait pas l'amour de jour comme on le fait de nuit il y a quelque chose d'audacieux d'étrangement plus brutale à découvrir un corps en pleine lumière à se croiser ainsi Goulia trouve qu'il ressemble à ses danseurs de temps parentel qu'elle regardait enfant dans les balles en été se rejoindre se toucher s'éloigner tel est le pas de danse de leur relation rythmée par ses allées et venues au travail de jour de nuit un décalage frustrant autant que romantique Kamal est un homme mystérieux Goulia ne sait rien de lui ou si peu n'évogue jamais sa vie d'avant celle qu'il a dû abandonner pour venir ici devant le spectacle de la mer parfois son regard se perd son manteau de tristesse alors réapparaît l'enfloppe tout entier pour Goulia l'eau est la vie une source de plaisir sans cesse renouvelée une forme de sensualité elle a ménagé sentir l'eau glisser sur son corps un jour elle essaye de l'entraîner mais il refuse de se baigner la mer est un cimetière lui dit-il et Goulia n'ose le questionner elle ne sait rien de ce qu'il a vécu de ce que l'eau lui a volé il lui racontera un jour peut-être ou pas ensemble ils ne parlent ni de l'avenir ni du passé Goulia n'entend rien de lui rien d'autre que ses heures volées à l'après-midi sol compte l'instant présent ce moment où leur corps s'entrelace pour ne plus faire qu'un telles deux pièces d'impèze se fondant l'une dans l'autre parfaitement s'il ne parle jamais de lui Kamal évague volontiers son pays Goulia pourra l'écouter des heures entières il est comme un livre ouvert sur une contrée qui lui est délicieusement étrangère elle ferme les yeux et a l'impression d'embarquer sur un bateau dont elle est la seule passagère Kamal dit les montagnes du Cachemire les bords de la rivière de l'Aune le lac d'Ale ses hôtels flottants il dit la couleur rouge des arbres en automne les jardins luxurions les tulipes s'étendant la perte de vue au pied de l'Himalaya Julia le relance elle veut en savoir plus raconte dit-elle raconte encore Kamal parle de sa religion ses croyances de Réa Mariada le code de conduite d'esquisse qui lui interdit de se couper les cheveux et la barbe comme de boire fumer manger de la viande ou se livrer au jeu de hasard il parle de son dieu qui prône une vie entière et pure un dieu unique et créateur qui n'est ni chrétien ni hindou ni d'aucune confession qui est un voilà les skins pensent que toutes les religions peuvent mener à lui et qu'à ce titre elles sont toutes dignes de respect Julia aime l'idée de cette foi sans péché originel sans paradis sans enfer ces derniers n'existent que dans ce monde là monde ici pense Kamal et elle songe qu'il dit vrai la religion ce qu'ils expliquent considère qu'une femme a la même âme que l'homme elle traite de manière égale les deux sexes les femmes peuvent réciter les hymnes divins au temple officier lors de toutes les cérémonies comme celle du baptême elles doivent être respectées honorées pour leur rôle dans la famille et la société un skin de regarder la femme d'un autre comme une sœur ou une mère la fille d'un autre comme la sienne signe révélateur de cette égalité les prénoms skin sont mixtes indifférents utilisés par les hommes ou les femmes seul le deuxième nom les différencie signe pour les hommes qui signifient nion et corps pour les femmes qui traduisent par princesse principes et ça Julia aime que Kamal l'appelle ainsi elle a de plus en plus de mal à le quitter pour retourner travailler il sera doute de passer des jours entiers près de lui se dit-elle des jours et des nuits ainsi il lui semble qu'elle pourrait rester là toute la vie à faire l'amour et à l'écouter elle sait pourtant qu'elle n'a pas le droit d'être ici Kamal n'a pas la même peau pas le même dieu que les lanfres dit l'imagine ce que sa mère dirait un homme à la peau sombre qui n'est même pas chrétien elle serait mortifiée la nouvelle ferait le tour du quartier Lord Julia aime Kamal en secret leur amour sont clandestines ce sont des amours sans papier elle rentre deux ans plus tard à l'atelier après sa pause déjeuner la nonna commence à se douter de quelque chose elle a remarqué ce sourire sur son visage cet éclat nouveau sur ses yeux Julia prétend se rendre chaque jour à la bibliothèque mais revient essouffler les yeux en feu un après-midi la nonna croit même voir du sable dans son fichu dans ses cheveux les ouvrières commencent à jaser est-ce un amoureux qui est-il est-ce un gars du quartier est-ce plus jeune plus âgé Julia dément avec cette insistance qui est presque un avis pauvre Gino soupire Alda il va voir le coeur brisé ici toutes savent que Gino Patagli loin le patron du salon de coiffure du quartier est fou d'elle voilà des années qu'il la courtise il vient toutes les semaines à l'atelier vendre ses cheveux coupés il passe parfois même sans raison juste pour la saluer tout ici s'en amuse elle rit de ses cadeaux qu'il lui apporte en vain Julia reste de marbre mais Gino garde espoir et revient inlassablement les bras chargés de buller la tinie en figure et les ouvriers mangent avec appétit chaque soir après la fermeture Julia se rend aux cheveux de son père pour lui faire la lecture elle s'en veut parfois de se sentir si vivante au milieu de cette tragédie son corps exulte frissonne joué comme jamais il n'a joué alors que son père se bat pour sa vie pourtant elle a besoin de se raccrocher à ça pour se dire qu'elle va continuer pour ne pas céder à la peine et à l'accon l'accablement la peau de Kamal et aux paumes aux ongles un remède au chagrin du monde elle voudrait n'être que cela un corps livré au plaisir car le plaisir la tient debout la tient en vie elle se sent tiraillée entre des sentiments extrêmes toiture abattue exact tel un acrobate sur un fil elle a l'impression d'oxyler au gré du vin c'est ainsi se dit-elle la vie rapproche parfois les moments les plus sombres et les plus lumineux elle prend et donne en même temps aujourd'hui la maman lui a confié une mission celle d'aller chercher un panier dans le bureau de son père à l'atelier l'hôpital lui réclame un document qu'elle ne parvient pas à trouver Dieu au milieu que tout serait compliqué cela mentale Julia n'a pas le coeur de refuser elle n'a pourtant pas envie d'entrer dans cette pièce elle n'y a pas remis les pieds depuis l'accident elle ne veut pas qu'on touche aux affaires de son père elle tient ce qu'il retrouve l'endroit tel qu'il l'a laissé lorsqu'il sortira du coma ainsi il saurait que tout le monde l'attendait elle pousse la porte de la cabine de projection transformée en bureau elle met un temps à y entrer au mur et encadrée la photo de Piedro près de celle de son père et son grand-père trois générations de l'enfredi qui se sont succédées à la tête de l'atelier un peu plus loin d'autres clichés sont simplement punaisés Francesca bébé Julia sur la Vespa Adéla le jour de sa communion la maman en tenue de mariée le sourire un peu figé le pape aussi pas François mais Jean-Paul II le plus admiré la pièce est telle que son père l'a laissé au matin son accident Julia observe son fauteuil ses classeurs ce cendrier de terre glaise dans lequel il jette ses mégots et qu'elle avait façonné enfant pour lui en faire cadeau son univers semble vidé de sa substance en même temps qu'étrangement habité sur le bureau l'agenda est ouvert à une page terrible celle du 14 juillet cette page Julia se sent incapable de la tourner c'est comme si son père était là soudain tout entier dans cet agenda moulesquie à la couverture du cuir noir comme s'il restait un peu de lui entre les lignes du carnet dans l'encre de ses mots jusqu'à cette petite tâche en bas de la page figée sur le papier Julia a l'impression qu'il est là dans chaque particule de terre dans chaque atome de ma mobilier l'espace d'un instant elle est tentée de repousser chemin de refermer la porte pourtant elle ne bouge pas elle a promis à la maman de lui rapporter ce papier lentement elle ouvre un premier tiroir puis un deuxième le troisième celui du bas est fermé à clé Julia s'en étonne elle est envahie d'un pressentiment le papa n'a pas de secret si il est l'enfredi on n'a rien caché alors pourquoi c'est qu'il va enfermer ? dans sa tête les questions se mettent à tournoyer son imagination galope comme un cheval fou qu'on aurait libéré son père aurait-il une maîtresse une vie cachée est-ce le pieau-vra qui de ses tentacules serait venu le toucher chez les l'enfredi on ne mange pas de ce pain-là alors pourquoi ce doute qui assaille Julia comme une prémonition un nuage noir qui obscurcit son horizon après de brèves recherches elle finit par trouver la clé dans cette boîte à cigares offert par la maman Julia tressaille elle a seulement le droit d'être là il est encore temps de renoncer d'une main tromblante elle donne un tour de clé le tiroir s'ouvre enfin il renferme une liage de papier Julia s'en saisit le sol alors se dérobe sous ses pieds Sarah Montreal Canada au début le plan de Sarah a bien fonctionné elle a pris deux semaines de congé pour l'opération il en fallait trois le médecin a pourtant insisté une semaine d'hospitalisation suivie de deux de repos complets qu'elle a ramené à une elle ne peut décennement prendre plus sans éveiller les soupçons au cabinet cela fait deux ans qu'elle n'est pas partie en vacances les enfants ne sont même pas en congé à cette période qui prendrait trois semaines au beau milieu du mois de novembre alors que l'audience tombe comme la neige sur la ville elle n'a rien dit à personne ni au bureau ni à la maison à ses enfants elle a expliqué qu'elle devait subir une intervention sans gravité a-t-elle ajouté pour ne pas les inquiéter elle s'est arrangée pour que les jumeaux soient chez leur père cette semaine-là il y en a chez le chien celle-ci a protesté mais c'est finalement plié à sa volonté Sarah précisait qu'il ne pourrait lui rendre visite à l'hôpital prétendant que les enfants n'y étaient pas amis un tout petit mensonge c'est-à-dire pour adoucir le pincement au cœur qu'elle a ressenti elle veut les préserver cet endroit cet enfer blanc aux odeurs acres plus que le reste ce sont les auteurs qui l'indisposent à l'hôpital ce mélange de désinfectant et de javel qui lui nouent l'estomac elle ne veut pas que ses petits la voient ainsi vulnérables affaiblir Anna en particulier est si genre sensible elle fibre comme une feuille au moindre souffle d'air Sarah déceler sa traiteau chez sa fille cette propension à l'empathie elle ancre en résonance avec la souffrance du monde elle prend son compte et fait sienne c'est comme un don un sixième sens enfant elle se mettait à pleurer lorsqu'elle voyait un autre se blesser être rondé elle pleurait devant les reportages de la télévision devant les dessins animés Sarah s'inquiète parfois que fera-t-elle de cela cette sensibilité exacerbée qu'il expose aux plus grandes joies comme aux plus grands tourments elle voudrait tant de dire protège-toi blinde-toi le monde est dur la vie est cruelle ne te laisse pas toucher pas bémis sois comme égoïste insensible imperturbable sois comme moi elle sait néanmoins que sa fille est une âme vibrante qu'il faudrait composer avec ça alors non elle ne peut pas le dire à 12 ans Anna comprendrait trop ce que le mot cancer implique elle devinerait surtout que la bataille n'est pas gagnée d'avance Sarah ne veut pas lui faire porter ce poids cette angoisse qui veut de pair avec la maladie bien sûr elle ne pourra pas mentir éternellement ses enfants finiront par poser des questions il faudra alors parler leur expliquer le plus tard sera le mieux pense Sarah c'est peut-être reculer pour mieux sauter sa porte c'est sa façon à elle de gérer à son père et à son frère non plus elle ne dit rien il y a 20 ans sa mère est décédée de la même maladie elle ne veut pas leur imposer à nouveau ce parcours du combattant ces montagnes russes émotionnelles espoir désespoir rémission récidive elle sait trop bien ce que ces mots signifient elle va se battre seule et en silence elle se croit assez forte pour ça au cabinet personne n'a rien remarqué Inès l'a juste trouvée fatiguée vous êtes pâle a Thaddy lorsque Sarah est rentrée de congé par chance on est en hiver les corps sont cachés recouverts de chemises de pulls de manteaux Sarah prend joie de ne pas porter de colté se maquille un peu plus qu'avant et le tout réjouit elle a mis au point un ingénieux système de code dans son agenda il y a un cycle pour les séances à l'hôpital rendez-vous H un autre pour les examens prélèvements et radios qu'elle place toujours entre midi et deux déjeuner R et ainsi de suite ses collaborateurs vont finir par croire qu'elle en a un à dire vrai cette pensée lui plaît elle se prend parfois à imaginer qu'elle veut retrouver un homme à l'heure du déjeuner un homme solitaire dans une ville au bord de la mer ce serait si doux ses rêveries s'arrêtent là la ramènent inexorablement à l'hôpital aux soins aux examens dans l'équipe des juniors les discussions vont bon train elle est encore sortie aujourd'hui hier une partie de l'après-midi elle coupe son portable oui Sarah Kawaen aurait donc une vie en dehors de ce cabinet qui est celui qu'elle retrouve à midi le matin parfois l'après-midi est-ce un collègue un associé Inès penche pour un homme marié un autre aimait l'idée que c'est une femme pourquoi tant de précautions sinon imperturbable Sarah continue ses allées et venues son plan semble fonctionner en tout cas pour l'instant c'est un détail qui va la perdre comme souvent dans les histoires de crimes un détail confond le meurtrier la mère d'Inès est malade Sarah a dû le savoir à bien réfléchir l'information lui a été communiquée il y a longtemps l'année passée Sarah s'était dite navrée et puis elle n'y avait plus pensé la donnée s'était perdue dans les limbes de son cerveau débordé qui pourrait l'en blâmer elle attend de penser si elle avait pris le temps de s'arrêter à la machine à café de rôder dans le couloir de s'asseoir pour déjeuner ce qu'elle ne fait jamais l'information lui serait revenue mais voilà ces échanges avec les autres se limitent à l'essentiel au strictement professionnel ce n'est ni du mépris ni de l'hostilité plutôt un manque de temps et de disponibilité Sarah ne livre rien de sa sphère privée et ne s'émisse pas dans celle des autres à chacun son jardin secret dans notre contexte une autre vie elle aurait pu tisser des liens avec ses collègues peut-être même sans faire des amis mais dans celle-ci il n'y a pas d'espace autre que celui du travail avec ses collaborateurs Sarah nous montre toujours courtoise familière elle ne l'est jamais Inès y a son image elle ne se livre pas ne s'épanche pas sur sa vie c'est une qualité que Sarah apprécie en elle elle semble retrouver la jeune avocate qu'elle était jadis c'est elle qui l'a choisie lors des entretiens d'embauche des collaborateurs juniors Inès s'est révélée précise travailleuse d'une grande efficacité elle est la plus brillante de son groupe elle ira loin Sarah le lui a dit un jour si elle sait s'en donner les moyens dans ces conditions comment aurait-elle pu savoir qu'Inès emmènerait sa mère précisément ce jour-là passer un examen à l'hôpital sur la page de son agenda Sarah a noté rendez-vous H H n'est ni un homme ni un rythme de service comptabilité ni même Uber le jeune et beau collaboratoire de l'équipe d'à côté qui ressemble tant à ce célèbre auteur américain non H est simplement le docteur Atada l'oncologue de Sarah qui hélas n'a rien d'hollywoodien lorsqu'Inès a demandé la semaine précédente à prendre exceptionnellement sa journée Sarah a acquisé à la noter l'information mentalement et puis l'a oublié depuis quelque temps certaines choses lui chappent son état de fatigue avancé en est sûrement la cause dans un instant elles vont se croiser dans la salle d'attente du service d'oncologie de l'hôpital universitaire une même expression de surprise se nira sur leur visage Sarah restera sans voix pour se donner une contenance Inès lui présentera sa mère voici Sarah Carwen l'associée avec laquelle je travaille enchantée madame Sarah sera poli ne laissera rien paraître de son trouble il ne faudra pas longtemps Inès pour comprendre ce que son boss fait là en plein milieu de l'après-midi par un jour de sommeil de semaine dans ce couloir du service d'oncologie des radios sous le bras en un instant tout s'écroulera la liaison l'homme marié les deux jeunes égalants les rendez-vous secrets les cinq à sept coquins Sarah sera démasqué dans une tentative un peu veine pour sauver la face elle prétend qu'elle s'est trompée de salle et venue voir une amie elle sait qu'Inès n'est pas dupe celle-ci va vite reconstituer le puzzle son absence de quinze jours le mois précédent qui a surpris tout le monde les rendez-vous extérieurs qu'elle enchaîne depuis peu son teint sa maigreur son malaise au tribunal autant d'indices qui prennent des allures de preuves des pièces à conviction Sarah voudra disparaître se désintégrer s'envoler comme ses super-héros au pouvoir protégé dont les jumeaux raffolent trop tard elle se sent idiote soudain de trembler devant une collaboratrice junior comme si elle était prise en faute elle a un cancer ce n'est pas un crime elle peut et puis elle n'a pas à se justifier au prédien elle ne lui doit rien ni à elle ni à personne pressée de rompre le silence inconfortable qui s'est installé Sarah salue la jeune femme et sa mère et s'éloigne d'un pas se volant assuré tandis qu'elle regagne son taxi une question est à rôde que fera Inès de cette information va-t-elle la divulguer Sarah est tentée de repousser chemin de la rattraper dans les couloirs la suppliée de ne rien dire elle s'en défend pourtant ne sera à admettre qu'elle est vulnérable donner Inès du pouvoir un ascendant sur elle elle adopte une toute autre stratégie demain en arrivant au bureau elle va convoquer Inès et lui proposer de la seconder dans l'affaire Bill Gouvard le dossier chaud du moment pour le client le plus important du cabinet une promotion assurément une offre inespérée que la jeune collaboratrice ne pourra refuser elle en sera flattée redevable envers Sarah mieux que cela elle en deviendra dépendante une habile façon d'assurer son silence se dit-elle de s'assurer sa loyauté Inès est ambitieuse elle comprendra qu'elle n'a pas intérêt à parler à s'attirer les foudres de son associé Sarah qui est hôpital rassurée par le plan qu'elle vient d'élaborer il est presque parfait elle n'oublie qu'une chose pourtant apprise durant ses années de métier lorsqu'on nage parmi le requin ne vaut ne pas saigner mon ouvrage avance lentement comme une forêt qui pousse en silence c'est une tâche exigeante que la mienne une tâche que rien ne doit venir troubler je ne me sens pas seule pourtant enfermée dans mon atelier je laisse parfois mes doigts leur étrange balai et je songe à ce vie que je ne vivrai pas à ces voyages que je n'ai jamais fait à ces visages que je n'ai pas croisés je ne suis qu'un maillon de la chaîne un maillon dérisoire mais qu'importe il me semble que ma vie est là dans ses trois fils tendus devant moi dans ses cheveux qui dansent tout au bout de mes doigts Smita village du Bas-de-Lapour Uttar Pradesh Inde Nagarajan s'est endormi allongé près de lui Smitya retient son souffle la première heure de son sommeil est toujours agitée elle sait qu'elle doit attendre si elle ne veut pas l'éveiller et par cette nuit elle l'a décidé ou plutôt la vie l'a décidé pour elle elle ne pensait pas mettre son projet si vite en exécution mais l'occasion s'est présentée comme un cadeau du ciel souffrant d'un abcès à une dent la femme du brahman a dû s'absenter pour aller consulter le médecin du village le matin même Smita était en train de vider le trou pestilentiel qui leur sert de latrine lorsqu'elle l'avait quitté la maison elle n'a eu que quelques secondes pour prendre sa décision une telle opportunité ne se représenterait pas avec prudence elle s'est glaissée dans l'office près de la cuisine elle soulevait la jarre contenant les réserves de riz sous lequel le couple range ses économies ce n'est pas du vol c'est à dire juste un retour de ce qui m'est dû un retour juste elle n'a prélevé que la somme exacte concédée aux brahmanes pas un roupi de plus l'idée de dérouper ne serait-ce qu'une pièce à quelqu'un si riche soit-il va à l'encontre de tous ses principes car alors Vishnu se montrerait furieux Smita n'est pas une voleuse elle préférait mourir de faim que dérober un oeuf elle a glissé l'argent sous son sarri et s'est hâtée de rentrer chez elle fébrinement elle a réuni quelques affaires le strict minimum il ne faut pas trop emporter l'état elle est sans frêle sans frêle elles ne doivent pas se charger quelques vêtements et des vibres du riz et des papadums pour le voyage préparé à la hâte pendant que Nagarajan était au champ Smita sait qu'il ne les laissera pas partir ils n'ont pas reparlé de son projet mais elle connaît sa proposition elle n'a d'autre choix que d'attendre la nuit pour mettre son plan exécution en priant pour que la femme du Brahman ne remarque rien d'ici là à l'instant où elle s'apercevra de la disparition de l'argent la vie de Smita sera menacée elle s'agenouille devant le petit hôtel consacré à Vishnu et prie pour implorer sa protection elle lui demande de veiller sur elle et sa fille pendant leur long voyage de 2000 kilomètres qu'elles vont parcourir à pied en bus en train jusqu'à Chaneil un voyage épuisant dangereux elle est su en certain Smita sent un courant chaud elle traversait comme si soudain elle n'était plus seule comme si des millions dans tant touchables étaient agenouillés là devant le petit hôtel et prie avec elle elle fait alors à Vishnu une promesse si si elles réussissent à s'échapper si la femme du brahman ne remarque rien si les jettent ne les retrapent pas si elles arrivent jusqu'à Varanasi si elles montent dans un train si enfin elles parviennent dans le sud là-bas en vie alors elles iront lui rendre hommage au temple de Tirapati Smita a entendu parler de ce lieu mythique sur la montagne de Tiramu Tirumala à moins de 200 mètres 200 kilomètres de Chennai comme du plus grand lieu de pèlerinage au monde on dit qu'ils sont des millions chaque année à venir faire des offrandes à Shri Vankadeswara le seigneur de la montagne une forme très vénérée de Vishnu son Dieu ce Dieu protecteur ne les apprendra pas elle le sait elle saisit le petit image cornée devant lequel elle prie une représentation colorée du Dieu à quatre bras il la glisse contre elle sous son serine ainsi accompagnée elle ne risque plus rien soudain c'est comme si un manteau invisible descendait sur ses épaules et l'enveloppait pour la protéger du danger ainsi drapé Smita est invisible invincible le village est maintenant plongé dans l'obscurité le souffle de Nagarajan est devenu régulier ses narines laissant échapper un léger ronflement ce n'est pas un borborine agressif plutôt un ronronnement doux semblable à celui d'un bébé tigre levé contre le ventre de sa mère Smita sent son coeur se serrer elle a aimé cet homme s'est habituée à sa présence rassurante auprès d'elle elle lui en veut de son manque de courage de ce fatalisme amer dont il a recouvert leur vie elle aurait tant voulu avec lui partir elle a cessé de l'aimer à l'instant où il a refusé de se battre l'amour est volatil se dit-elle il s'en va pas comme il vient parfois d'un coup d'elle alors elle repousse la couverture elle est prise de vertige n'est-il pas censé d'entreprendre ce voyage si seulement elle n'était pas si révolté si seulement ce papillon ne battait pas dans son ventre elle pourrait alors renoncer accepter son sort comme Nagarajan et leur frère Dali se recoucher il attend l'aube dans une torpeur sans rêve comme on attend la mort mais elle ne peut plus reculer elle a pris l'argent sous la jarre du brahman impossible de revenir en arrière il faut se lancer un corps perdu dans ce voyage qui l'amènerait loin ou peut-être nulle part ce n'est pas la mort qui l'effraye ni même la souffrance pour elle-même elle ne craint rien où je peux pour Larita en revanche elle redoute tout ma fille est forte se répète-t-elle pour se rassurer elle l'a su dès le jour de sa naissance lors que la coucheur du village l'examinait après la délivrance l'enfant l'avait mordu ils sont été amusés la petite bouche sans don n'avait laissé qu'une trace infime sur sa main elle aura du caractère elle est-il néanmoins cette petite dali de 6 ans à peine plus haute qu'un tabouret a dit non au brahman au milieu de la classe elle l'a regardée dans les yeux il lui a dit non pas besoin d'être bien née pour avoir du courage cette pensée donne à la force à Smita non elle n'abandonnera pas Lalita à la fange elle ne la livrera pas ce dharma maudit elle s'approche de sa fille endormie le sommeil des enfants est un miracle songe-t-elle celui de Lalita est si paisible qu'elle se sent coupable d'en arrêter le cours ses traits sont étendus harmonieux adorables lorsqu'elle dort elle paraît plus jeune un bébé presque encore Smita voudrait n'avoir jamais à faire cela réveiller sa fille en pleine nuit pour fuir l'enfant ne sait rien des dessins de sa mère elle ignore que ce soir l'a vu son père pour la dernière fois Smita n'en vit cette innocence la fuite dans le sommeil elle l'a perdu depuis longtemps ses nuits ne lui offrent plus rien qu'un abîme sans fond des rêves aussi noirs que la fange qu'elle nettoie peut-être en sera-t-il autrement là-bas Lalita dort serré contre son unique poupée un jouet reçu pour ses 5 ans une petite reine des bandits coiffée d'un foulard rouge à l'effigie des foulards de vie Smita lui raconte souvent l'histoire de cette femme de base caste mariée à l'âge de 11 ans célèbre pour cette rebellée contre son sort à la tête d'une bande d'acoïdes elle défendait les opprimés attaquait les propriétaires aisées qui violaient les filles des castes inférieures sur leur terre prenez aux riches pour donner aux pauvres elle était l'origine du peuple considérée par certains comme un avatar de Durga la déesse de la guerre accusée de 48 crimes elle fut arrêtée emprisonnée puis libérée et élu députée au parlement avant d'être assassinée en pleine rue par trois hommes masqués cette poupée Lalita l'adore comme toutes les petites filles ici on la trouve un peu partout sur le marché Lalita réveille-toi tiens l'enfant sort d'un rêve qui n'appartient qu'à elle elle jette à sa mère un regard embuée de sommeil ne fais pas de bruit habille-toi vite Smita l'aide à se préparer la fillette se laisse faire en la fixant d'un air inquiet que lui prend-il en pleine nuit c'est une surprise sauf Smita elle n'a pas le courage de lui dire qu'elles partent ils ne reviendront pas c'est un billet sans retour un aller simple pour une vie meilleure plus jamais l'enfer du petit village du bas de la bourre Smita se l'est promis Lalita ne comprendrait pas elle pleurait sans doute résisterait peut-être Smita ne peut prendre le risque d'anéhantir son projet alors elle ment ce n'est qu'un tout petit mensonge dit-elle pour son consoler un simple enjolivement de la réalité avant de partir elle jette un dernier regard à Nagarajan son tigre est paisiblement endormi près de lui à sa place laissée vide elle a imposé un morceau de papier ce n'est pas une lettre elle ne sait pas écrire elle a simplement recopié l'adresse de ses cousins à Chennai leur départ donnera peut-être à Nagarajan le courage qu'il lui manque aujourd'hui peut-être ouvra-t-il la force de les rejoindre là-bas qui sait après un dernier regard à la cahute à cette vie elle quitte son regret aussi peu Smita prend la main glacée de sa fille et s'élance dans la campagne obscure Julia Palerme Cécile Julia s'attendait à tout sauf à ça le contenu du tiroir est là et la est allée devant elle dans le bureau du papa des lettres d'usier des injonctions de payer des courriers recommandés à n'en plus finir la vérité la frappe comme une gif elle tient en amont faillite l'atelier croule sous les dettes la maison l'enfraudit ruinée le père n'en a jamais rien dit à personne il ne s'est confié à bien y repenser il y a une fois une seule fois et s'entendre au détour d'une conversation que la tradition de la cascatura se perdait prit dans les affres de la vie moderne les Siciliens ne gardaient plus leurs cheveux avaient dit c'était en fait on ne gardait plus rien aujourd'hui ce qui était usé on le jetait et on rachetait du neuf Julia se souvient de cette discussion lors d'un repas de famille autour d'une grande tablée bientôt avait-il confié la matière première viendra à manquer dans les années 60 l'atelier l'enfraudit comptait 15 concurrents à Palerme ils avaient tous fermé et il s'est norgiésé d'être le dernier Julia savait que l'atelier connaissait des difficultés mais était loin d'imaginer sa faillite proche dans son esprit n'était même pas une éventualité il faut pourtant se rendre à l'évidence d'après les comptes il reste un mois de travail tout au plus sans cheveux les ouvrières vont se retrouver au chômage technique l'atelier ne pourra plus les payer il faudra déposer le bilan et fermer cette pensée anéantit Julia depuis des décennies sa famille entière vit des revenus de l'atelier elle songe à sa mère 3G pour travailler à Adela encore au lycée sa soeur aînée Francesca est femme au foyer elle a épousé un panier percé qui dilapide son salaire au jeu il n'est pas rare que les papas renflouent leur compte en fin de mois que vont-ils devenir la maison familiale est hypothéqué tous leurs biens vont être saisis quant aux ouvrières elles vont se retrouver sans emploi le secteur est ultra spécialisé il n'existe plus d'ateliers comme le sien comme le leur en Sicile susceptibles de les réengager que vont-elles faire ces femmes qui sont ses soeurs avec qui elle a tant partagé elle songe alors au papa la balle hôpital dans le coma je donne un suffige une terrible image du travers d'esprit son père sur la Vespa ce matin là partant pour sa tournée son père acculé désespéré roulant vide de plus en plus vite sur la route escarpée elle chasse cette maudite pensée non il n'aurait pas fait ça il ne les aurait pas laissé sa femme ses filles ses employés ruinés abandonnés Piedro l'enfredit à un sens élevé de l'honneur il n'est pas du genre à se défiler devant le malheur Goulia sait pourtant que sa fierté sa réussite l'inquintessence de sa vie c'est ce petit atelier de Palerme que son père tenait avant lui et que son grand-père a fondé aurait-il supporté de voir ses ouvrières licenciées son entreprise liquider le travail de sa vie partir en fumée il est cruel le doute il s'insinue en elle à cet instant comme la kangraine sur un membre blessé le bateau est en train de couler dit Goulia tous sont à bord et même la mama ses soeurs leurs employés c'est la costa concordia le capitaine est parti la nouillade est assurée il n'y a pas de canaux pas de bouées rien à quoi se raccrocher le bavardage de ses collègues dans la salle principale l'attire de ses pensées comme tous les matins elles sont en train de s'installer en parlant de tout et de rien un instant Goulia en vit leur légèreté ils ne savent pas encore ce qui les attend elles referment le tiroir comme on referme un cercueil lentement et donne un tour de clé elle n'a pas le coeur à leur parler aujourd'hui pas plus qu'à leur mentir elle ne peut pas se mettre au travail à leur côté comme si de rien n'était alors elle monte se réfugier là-haut sur le toit dans le laboratorio elle s'assoit face à la mer comme le faisait son père il pouvait passer des heures ainsi à la contempler il disait qu'elle était un spectacle dont ne se lasserait jamais Goulia est seule à présent et la mère se moque bien de son chagrin à midi elle rejoint Kamal dans la grotte où ils ont l'habitude de se retrouver elle ne parle pas de ses tourments noyer son chagrin dans le grain de sa chair voilà ce qu'elle attend font l'amour et le monde à l'instant lui paraît moins cruel Kamal ne dit rien lorsqu'il la voit pleurer il l'embrasse il leur baisait un goût d'eau salée le soir Goulia regagne la maison familiale prétextant une migraine elle monte s'enfermer dans sa chambre et s'enfuit sous les draps cette nuit là son sommeil est peuplé d'étranges visions l'atelier de son père démembré la maison vidée vendue sa mère à garde les ouvrières à la rue les mèches de la cascatura dispersées jetées dans la mer une mer entière de cheveux déchaînés Goulia se tourne et se retourne elle ne veut plus penser mais les images reviennent inlassablement comme un rêve obsédant dont elle ne parvint pas à se libérer un disque infernal lui imposant sa musique macabre l'aube la délivre enfin ne s'étournant elle se lève avec l'impression de n'avoir pas dormi louiseuse la tête dans un étau alors les pieds glacés s'éteint pas en bourdonne elle titube jusqu'à la salle de bain une douche chaude ou glacée va la sortir de ce cauchemar espère-t-elle réveiller son corps épuisé elle s'avance vers la baignoire et s'arrête il y a une araignée tout au fond c'est une petite araignée avec son corps fin et des pattes graciles comme autant de points de dentelle elle a dû remonter le long des canalisations et s'est retrouvée là piégée dans la fonte émaillée cette immensité blanche qui n'offre pas d'issue dans le premier temps elle a dû lutter tenter de remonter les parois glacées mais ses pattes fines ont glissé l'ont ramenée au fond du bac elle a fini par comprendre que la lutte était vaine et atteint maintenant son sort immobile une autre issue laquelle l'angulia se met à pleurer ce n'est pas tant la vue de l'arachide noire sur l'émail blanc qui la bouleverse là pourtant ce genre de bête en horreur elle provoque chez elle une répulsion immédiate une panique incontrôlée mais plutôt la certitude qu'elle est comme elle prisonnière d'un piège dont elle ne sortira pas dont personne ne viendra la délivrer elle est tentée de regagner son lit et s'y enfuir pour n'en plus sortir disparaître c'est une perspective douce presque attrayante elle ne sait que faire de tout ce chagrin cette vague immense qui la submerge un jour enfant elle avait failli se noyer lors d'une baignade en famille à Saint-Vito-Lau-Capot la mer d'habitude s'y calme à cet endroit était étrangement agitée une vague plus forte que les autres l'avait fauchée pendant quelques secondes elle avait été coupée du monde roulée dans l'écume sa bouche était emplie de sable elle s'en souvient encore de minuscules gravillons mêlés à des cailloux l'espace d'un instant n'avait plus su où était le ciel ni le sol les contours du réel s'étaient effacés la force du courant l'avait attiré vers le fond aussi assurément que si quelqu'un avait sailli son pied dans cet état de demi-conscience qui accompagne la chute et les accidents cet instant la réalité va plus vite que la pensée l'avait cru qu'elle ne remonterait pas que son été fini pour elle elle s'était presque résignée la main de son père l'avait alors agrépée tirée vers la surface elle était revenue à elle surprise choquée vivante cette vague là hélas il ne la verra pas remonter le sort s'acharne sur les lents fredis sans goulia tel ce séisme qui a fait trembler plusieurs fois le coeur de l'Italie au même endroit l'accident de son père les a durement ébranlés la mort de l'atelier va les achever Sarah Montréal Canada Sarah le sent au cabinet quelque chose a changé c'est indéfinissable tenu quasi imperceptible mais c'est là c'est d'abord un regard une inflexion de la voix quand on la salue une façon un peu trop appuyée de prendre ses nouvelles ou au contraire de ne rien demander c'est ensuite un ton un peu gêné une manière de la regarder certains ont le sourire forcé d'autres sont fuyants aucun n'est naturel au début Sarah se demande quelle mouche les a piquées y a-t-il quoi que ce soit d'inconvenants en sa tenue un détail qu'elle aura négligé elle a pourtant tiré à quatre épingles comme toujours elle se souvient lorsqu'elle était enfant cette maîtresse d'école arrivait un jour tenant un sac poubelle elle l'avait posée sur le bureau d'un geste naturel avant de réaliser qu'elle venait de jeter son sac à main aux ordures en portant de chez elle elle avait ainsi voyagé jusqu'à l'école sans rien remarquer bien sûr les enfants s'étaient esclavés aujourd'hui pourtant la mise de Sarah est pourfaite elle la détaille longuement dans le miroir de Torres à part ses traits fatigués et cette maigreur qu'elle parvient à cacher le mal ayant des slabs alors pourquoi cette réserve inconnue d'elle ou parvent dans ses rapports avec les autres une étrange distance s'est installée insidieusement depuis quelques jours une distance qui n'était pas là qui n'est pas de son fait il suffit d'un mot sa secrétaire un mot seulement Sarah comprend je suis désolée lui dit-elle tout bas avec un regard navré il se passe d'un instant un instant seulement Sarah se demande de quoi elle parle il a-t-il eu une catastrophe un attentat dont elle n'ait été alertée une tempête imprévue un accident un décès elle ne veut pas longtemps réaliser qu'il s'agit d'elle-même oui c'est bien elle la victime la blessée l'endoyer Sarah reste bouche bée sa secrétaire sait tout le monde est au courant Inès a parlé elle a rompu leurs pattes du jour au lendemain sans prévenir elle a révélé son secret la nouvelle s'est répandue dans le cabinet comme une étincelle sur de la poudre allongeait les couloirs envahit les bureaux s'est diffusée dans les salles de réunion à la cafétéria jusqu'à parvenir aux dernières étages tout en haut de la hiérarchie auprès de Johnson Inès en qui Sarah croyait Inès qu'elle a elle-même choisi recruté Inès qui le sourit tous les matins avec qui elle partage ses dossiers Inès qu'elle a pris sur son aile Inès oui Inès vient de la poignarder de la façon la plus abjecte qui soit tu coques mi fili elle a confié leurs secrets la personne la plus susceptible de la déviguer Caricor le plus jaloux le plus ambitieux le plus misogyne des associés qui vouent à Sarah une haine farouche depuis son arrivée elle a agi dans l'intérêt du gabinet se défendra la traîtresse d'un air faussement navré avant d'ajouter je suis désolé Sarah ne croit pas une seconde à ses regrets leur a dû se méfier Inès et fine elle est politique selon l'expression consacrée un mot élégant pour dire fourbe pour dire qui va dans le sens des puissants un mot qui signifie qui n'a pas peur des coups bas Inès irait loin oui Sarah l'avait dit un jour si elle sait s'en donner les moyens aller aller voir Curse pour acquis de conscience pour le confier que Sarah commet des erreurs dans le dossier qu'elles sont en train de gérer le dossier but gavard aux enjeux financiers cruciaux pour l'avenir du cabinet ces faux pas ne sont rien condamnable bien sûr au vu de son état des faux pas Sarah n'en a jamais fait certes depuis le début du traitement elle a du mal à se concentrer son attention est moins soutenue elle oublie parfois les détails un nom un terme une conversation mais un nom qu'en cas cela n'affecte la qualité dans son travail elle ne manque pas un rendez-vous pas une réunion intérieurement elles se sont diminuées mais redoutent des formes pour n'en rien montrer des faux pas des erreurs elle n'en a pas commis Inès le sait alors pourquoi ? pourquoi donc la trahir ? Sarah le comprend trop tard et cette pensée la glace Inès veut sa place son statut d'associé les possibilités de promotion sont minces au cabinet on ne laisse pas pas facilement les juniors monter en grade un associé affaibli c'est une porte qui s'ouvre une occasion n'est pas manquée Kurt se trouve le même intérêt il a toujours jalousé la relation de confiance qu'il y sert à Johnson elle est sans doute la prochaine managuing partenaire qu'il va nommer à moins que quelque chose ne vienne freiner son ascension et s'il verrait bien Gary Kurt dans ce fauteuil tout en haut de la hiérarchie une maladie au long terme une maladie vicieuse parnicieuse qui vous attaque et vous affaiblit une maladie susceptible de partir et de revenir c'est l'arme idéale pour abattre un ennemi Kurt n'aura même pas de sang sur les mains le crime est parfait comme aux échecs un pion tombe et tous avancent une case ce pion là c'est Sarah il aura suffi d'un mot un mot seulement dans une oreille mal avisée le mal est fait c'est maintenant officiel tout le monde le sait Sarah Cohen est malade malade autant dire vulnérable fragile susceptible de laisser tomber un dossier de ne pas se donner à fond sur une affaire de prendre un congé longue durée malade autant dire pas fiable sur qui on ne peut compter pire qui peut vous claquer vous claquer dans les doigts dans un mois un an qui sait Sarah l'entend un jour dans un couloir cette phrase terrible à peine chiotée oui qui sait malade c'est pire qu'enceinte en moins on sait qu'une grossesse finit un cancer c'est pervers se peut récitiver c'est là comme une épée de Damoclès au dessus de votre tête un hiage noir qui vous chie partout Sarah le sait un avocat doit être brillant performant offensif il doit rassurer convaincre séduire dans un grand cabinet d'affaires comme Johnson et le poud des millions sont en jeu elle imagine les questions que tous doivent se poser va-t-on pouvoir continuer à miser sur elle à lui confier des dossiers importants des affaires qui prendront des années sera-t-elle seulement là quand il faudra les plaider les nuits blanches les week-ends de travail sera-t-elle encore capable de les concéder on aura-t-elle seulement la force dans ce bureau là-haut Johnson l'a convoqué il semble contrarié il aurait aimé qu'elle vienne lui parler apprendre la nouvelle de sa bouche ils ont toujours une relation de confiance pourquoi n'a-t-elle rien dit Sarah remarque pour la première fois que le ton de sa voix lui déplait cet air condescendant faussement paternaliste qu'il prend avec elle a qu'à bien y réfléchir et a toujours pris elle le vomit elle aimerait répondre qu'il s'agit de son corps sa santé que rien ne l'oblige à l'en tenir informé s'il lui reste encore un espace de liberté c'est celui-là celui de ne pas en parler elle pourrait lui dire d'aller se faire foutre avec son air de fausse inquiétude elle sait très bien ce qui le taraude ce n'est ni de savoir comment elle va ni comment elle se sent ni même si elle sera encore là dans un an non tout ce qui l'intéresse c'est de savoir si elle sera capable oui capable de traiter ses fichus dossiers comme avant en un mot d'être performante bien sûr Sarah ne dit rien de tout cela elle garde la tête froide avec aplomb elle tente de rassurer Johnson non elle ne va pas prendre de congés longue durée elle ne va même pas s'absenter elle sera là malade peut-être mais là elle assumera ses fonctions et suivra ses dossiers en s'écoutant parler elle a soudain l'impression d'être à la barre d'un tribunal lors d'un étrange procès qui vient de débuter le sien comme devant un juge elle cherche des arguments pour étayer sa défense mais quoi est-elle capable de quelque chose a-t-elle commis une faute de quoi doit-elle se justifier en regagnant son bureau elle tente de se convaincre que rien ne va changer c'est pas être perdu au fond d'elle-même elle sait que Johnson a commencé à instruire son procès l'ennemi songe-t-elle alors n'est peut-être pas celui qu'elle croyait Smita Utarsh Pratesh Inde Smita fuit la petite main de Lalita dans la sienne à travers la campagne endormie elle n'a pas le temps de parler d'expliquer que sa fille que ce moment elle s'en souviendra toute sa vie comme de celui où elle a choisi infléchi la ligne de leur destin destin elle court sans bruit pour ne pas être vue bien entendu des jottes lorsqu'ils se réveilleront elles seront loin déjà espère Smita il ne faut pas perdre une seconde dépêche-toi elles doivent rejoindre la grande route Smita y a dissimulé son vélo dans un buisson près du fossé ainsi qu'un maigre balatin contenant des vivres elle prie que personne ne le dérobe elles auront plusieurs kilomètres à parcourir avant de rejoindre la nationale Iwes 56 ou apprendront un bus pour Varanasi l'un de ces fameux cars gouvernementaux vert et blanc dans lequel on peut monter quelques rubis le confort y est sommaire la sécurité précaire la nuit les chauffeurs y sont cotés aux banques mais le prix des tickets défie toute concurrence moins d'une centaine de kilomètres les séparent de la ville sacrée de là il faudra trouver la gare et prendre un train pour Chanaï l'aube pointe ses premiers rayons déjà sur la grande route les camions se pressent dans un vacard n'effrayant la lettre tremble comme une feuille Smita s'encale à la peur la petite fille ne s'est jamais aventurée si loin du village au-delà de cette route c'est l'inconnu le monde le danger Smita dégage les branches qui recouvrent son vélo il est toujours là mais le balotin qu'elle avait préparé Gitte n'échiquetait un peu plus loin dans le fossé un chien ou des rats famés s'en sont emparés il n'en reste rien aussi peu va falloir continuer le ventre vide il n'y a pas d'autre choix Smita n'a pas le temps de trouver à manger maintenant la femme du brahman bientôt soulèvera la chair de riz avant de partir au marché la soupçonnera-t-elle aussitôt alertera-t-elle son mari se lanceront-ils à sa recherche la garage a dû déjà constater leur absence non elles n'ont pas le temps de trouver à manger il faut avancer la bouteille d'eau est intacte elles auront au moins ça en guise de petit déjeuner Smita installe un étage sur le porte-bagages et enfourche son vélo la fiette passe les bras autour de ses hanches et s'accroche à elle comme un gieco apeuré c'est les airs verts qui abandon dans les habitations et qui qu'affectionnent les enfants Smita ne veut pas lui montrer qu'elle tremble les tatastriques nombreux sur la route portes étroites les doublent dans un fracas assourdissant il n'existe aucune règle ici le plus gros a la priorité Smita frémit se cramponne au guidon pour ne pas tomber une chute serait assurément terrible encore quelques efforts et elle rejoindra la NH-56 qui relie Lukwun et Varanasi elles sont maintenant assises au bord de la route Smita passe un linge sur son visage et celui de sa fille elles sont couvertes de poussière deux heures qu'elles attendent le quart passera-t-il seulement aujourd'hui ici les horaires sont fonctionnent voire hypothétiques lorsque le véhicule parait enfin une foule nombreuse se presse vers ses portes le bus est déjà plein il est ardu d'y monter certains préfèrent grimper sur le toit et voyageront à ciel ouvert cramponné au bar latéral Smita agrippe la main de Lalita parvent tant mieux bien que mal à la essai dans l'habitacle elle trouve une demi-place pour à deux tout au fond sur la banquette arrière cela suffira elle tente maintenant se frayer un chemin en sens inverse pour récupérer son vélo qu'elle a abandonné dehors l'entreprise est périlleuse des dizaines de passagers se pressent dans l'allée certains n'ont pas la plage s'asseoir d'autres s'investivent méchamment une femme a apporté des poules ce qui provoque la colère d'un de ses voisins Lalita se met à criant pointant le vélo à travers la vitre un homme est monté dessus et s'éloigne au grand pédalé Smita pâlit c'est lancé après lui c'est risqué de voir le car partir sans elle le conducteur vient de mettre le contact les moteurs vont biches déjà elle doit se résoudre à regagner sa place la mort dans l'âme en regardant disparaître le morceau de ferraille usée qu'elle avait acheté jadis et comptait revendre pour manger le car se met en branle Lalita colle son visage à la vitre arrière pour ne rien manquer du voyage Hassanine soudain Papa Smita sursaute et se retourne Dakarajan est apparu sur la route il s'est mis à courir en direction du car qui vient de démarrer Smita sans ses forces l'abandonner son mari court vers elle le visage emprunt d'une expression indéfinissable du regret du désarroi de la tendresse de la colère il est vite distancé par le bus qui prend de la vitesse l'état se met à pleurer tape contre la vite se tourne vers sa mère pour implorer son aide papa maman dis-leur d'arrêter stopper le car est impossible Smita le sait elle ne pourrait pas se faire un chemin jusqu'au conducteur et quand elle y parviendrait ceux-ci refuseraient de ralentir et d'arrêter on leur demanderait de descendre de cela elle ne peut prendre le risque la silhouette de Nagarajan rapetisse bientôt il ne sera plus qu'un point dérisoire derrière elle pourtant il s'acharne et continue sa course fin elle est ta sanglote son père finit par disparaître de leur champ de leur champ de vision pour toujours peut-être l'enfant enfouit son visage dans le cou de sa mère ne pleure pas il nous rejoindra là-bas la voix de Smita se veut rassurante comme si elle voulait elle-même se convaincre de cette hypothèse rien n'est moins sûr pourtant elle se demande alors ce à quoi il faudra encore renoncer avant d'arriver au bout du voyage en consolant sa fille en larmes elle touche l'image de Vishnu sous son sari tout ira bien dit-elle pour se rassurer leur route est jalonnée d'épreuves mais Vishnu est là tout près laïta s'est endormie les lames ont séché sur son visage y traçant des sillons blancs chartres Smita regarde le paysage défilé à travers la vitre sale au bord de la route des caillutes de fortune des champs une station service une école des carcasses de camions des chaises sous un arbre conteneur un marché improvisé des vendeurs assis par terre un loueur de mobilettes dernier cri un lac des entrepôts un temple en ruines des panneaux publicitaires des femmes en charie portant des paniers sur la tête un tracteur elle se dit que l'Inde tout entière se trouve là au bord de cette route dans un chaos sans nom où se mêle indifféremment l'ancien et le moderne le pur et l'impur le profane et le sacré après trois heures de retard un camion bourbé a bloqué la circulation le coeur parvient enfin à la gare routière de Varanasi il vomit aussitôt son chargement d'hommes femmes enfants valises poules et tout ce que les passagers sont parvenus à entasser au-dessus en-dessous et entre eux on distingue même une chèvre qu'un homme descend du toit sous les yeux ébahis de Lalita elle se demande comment la biquette est arrivée là sitôt débarqué Smita et sa fille sont appelées par l'énergie de la ville partout les bus des voitures des richwans des camions remplis de pèlerins se pressent en direction du gang et du temple d'or Varanasi est l'une des plus grandes des plus anciennes villes du monde on y vient se purifier se recueillir se marier mais aussi insinérer ses proches et parfois y mourir sur les gâtes ses rives couvertes de marches descendant jusqu'au Gangamama comme on l'appelle ici se côtoient la mort et la vie jour et nuit dans un incessant balai Rita n'a jamais rien vu de semblable Smita lui a souvent parlé de cette ville comme d'un lieu de pèlerinage où ses parents l'avaient emmené enfant ils avaient accompli ensemble le panchartisti yatra périple consistant à se baigner à cinq endroits du fleuve sacré dans un ordre précis ils avaient ils avaient achevé leur visite par des bénictions au temple d'or avec le vœu la coutume Smita suivait ses parents et ses frères elle se laissait guider elle avait retiré du voyage une impression forte un souvenir tenace le gars de Mani Karnika l'un de ceux consacrés à la création des morts l'avait particulièrement marqué elle se souvient encore de l'embrassement du bûcher sur laquelle on distinguait le corps d'une vieille femme selon la tradition elle avait été lavée dans le gang puis séchée avant d'être brûlée Smita avait regardé avec effroi la première flamme lécher le corps puis l'engloutir voreusement dans un crépitement infernal étrangement les proches de la défunte ne semblaient pas tristes ils paraissaient presque se réjouir du mosca de leur œil sa libération certains parlaient d'autres jouent aux cartes d'autres même riaient les dalis vêtus de blanc travaillaient là en continu jour et nuit les crémations tâches impures s'il en est leur étaient naturellement réservées on devait aussi approvisionner les tonnes de bois nécessaires aux bûchers qu'ils acheminent en barque jusqu'aux gâtes Smita se souvient des montagnes de bûches immenses qui attendaient leur tour sur les flancs des quais à quelques mètres de là des vaches buvaient l'eau du fleuve indifférentes aux scènes qui se jouaient sur ces rives un peu plus loin des hommes des femmes et des enfants se livraient aux ablutions rituelles la tradition étant de se plonger dans le gant de la tête aux pieds pour y purifier d'autres célébraient des cérémonies de mariage enjouées et colorées en étonnant des chants religieux ou profanes certains y faisaient leur vaisselle ou même la lessive par endroits l'eau était noire on trouvait aussi bien des fleurs flottantes à sa surface des lampes à l'huile aux fronts de pèlerins que des carcasses de bêtes en décomposition voient des ossements humaines après la crémation les sangs étaient rituellement dispersés dans le fleuve mais les nombreuses familles n'ayant pas les moyens de s'offrir une incinération complète y jetaient les corps de leur mort à demi calcini voire entier aujourd'hui personne n'est conduit ce mitin la nulle main rassurante à laquelle s'accrocher si ce n'est celle de sa fille qui la suit elles sont seules au milieu de la foule anonyme des pèlerins à chercher leur chemin la gare Vé-Rovier se trouve au centre de la ville loin de l'endroit où la gare les a déposés dans les rues la lettre contemple merveiller les devantures des magasins proposant des objets tous plus insolites les uns que les autres ici un aspirateur là un presagrume là-bas encore une salle de bain un lavabo un modèle de toilette l'état n'en a jamais vu Smita soupire elle voudrait avancer plus vite mais la curiosité de l'enfant les ralentit elle croise une procession des colliers en uniforme brun se tenant par la main Smita surprend le regard de sa fille en juge elle s'attarde sur eux enfin la gare de Varanasi 4 parait sur son paville se déploie une foule fervente c'est l'une des guerres les plus fréquentées du pays à l'intérieur du hall une marée humaine se presse en direction des guichets partout des hommes des femmes des enfants debout assis ou couché patientent des heures parfois des jours durant Smita tente de se frayer un chemin en échappant au rabatteur profitant du désarroi ou de l'innocence des touristes il leur extorque quelques roupies en échange de conseils mal avisés Smita prend sa place dans l'une des quatre files d'attente elles comprennent chacune au moins 100 personnes va falloir être patient Alita montre des signes de fatigue elles ont voyagé toute la journée le ventre vide pour faire à peine 100 kilomètres le plus dur les attend encore Smita le sait la nuit est tombée lorsqu'elle parvint enfin au guichet l'employé des chemins de fer affiche un air surpris quand elle demande deux billets pour Chennai le jour même les billets se réservent plusieurs jours à l'avance répond-il à la dernière minute les trains sont toujours complets ne-t-elle pas effectuer des réservations Smita sans ses forces l'abandonner à l'idée de passer la nuit ici dans la ville sacrée où elle ne connaît personne les pièces dérobées du Brahman suffiront à peine à payer leurs billets de troisième classe ainsi que de quoi manger impossible de s'offrir une pension ou même un dortoir Smita insiste elles doivent partir maintenant plus vite on n'hésite pas à rejouter quelques pièces mises de côté pour leur repas l'employé l'a des visages d'un air hésitant maugré quelque chose entre ces deux d'enjeuner il disparaît et revient avec deux tickets de slapper classe la classe la moins chère dans le train du lendemain il ne peut pas faire mieux par la suite Smita apprendra que ces tickets sont rendus à tous ceux qui les souhaitent il n'existe pas de rétriction sur le nombre de voyageurs par wagon dans cette classe qui est de fait constamment surpeuplée l'employé a joué de sa crédulité pour le soutenir quelques repis elle le comprendra trop tard Aïta épuisée s'entendormie dans ses bras pour demain Smita se fraye en chemin à la recherche d'un endroit où s'asseoir partout sur les quais dans la gare des gens s'apprêtent à passer la nuit ils s'installent sous s'allongent s'endorment pour les plus chanceux Smita s'assoit dans un coin à même le sol non loin d'une femme vêtue de blanc entourée de deux jeunes enfants Aïta vient de se réveiller à la fin Smita sort la bouteille d'eau dont il ne reste qu'un fond elle n'a rien d'autre pour ce soir la fille elle se met à pleurer non loin la femme en blanc est en train de donner des biscuits secs à ses enfants elle contemple Smita la petite fille en larmes dans ses bras elle s'approche et leur propose de partager son repas Smita lève les yeux vers elle surprise elle n'a pas l'habitude qu'on lui vienne en aide elle ne s'est jamais livrée en la mendicité malgré sa condition elle a toujours vécu dignement pour elle même elle aura sans doute refusé mais l'alita est si frêle si menue elle ne tiendra pas le voyage sans manger Smita saisit la banane et les biscuits tendus par la femme en blanc et la remercie l'alita se jette avidement sur la nourriture auprès d'un vendeur à la sauvette la femme a acheté du thé aux ingambres dont elle propose quelques gorges à Smita accepte volontiers le thé brûlant au goût piquant poivré la régénère la femme elle s'appelle Lex Mama engage la conversation elle veut savoir où elles se rendent ainsi toutes les deux ont-elles pas un mari un père ou un frère pour les accompagner Smita répond qu'elles vont un chandail son mari les attend là-bas mentelle Lex Mama ses jeunes filles sont en partance pour Vrindanva une petite ville au sud de Deldi connue comme la ville des veuves blanches elle confie avoir perdu son mari il y a quelques mois décédé de la grippe après sa mort elle a été rejetée de sa belle famille chez qui elle vivait avec amertume Lex Mama évoque son sort funeste des veuves ici maudites elles sont considérées comme coupables de n'avoir su soutenir l'âme de leur défunt mari elles sont parfois même accusées d'avoir provoqué par sorcellerie la maladie ou la mort de leur époux elles n'ont le droit de toucher aucune assurance s'ils décèdent d'un accident aucune pension s'il est tué à la guerre leur simple vue porte malheur croisées ne serait-ce que leur ombre est un mauvais présage elles sont interdites dans les mariages et les fêtes contraintes de se cacher de porter le blanc du deuil de faire pénitence elles sont souvent jetées à la rue par leur propre famille l'axe mama évoque avec effroi la cruelle tradition du sati qui les condamnait jadis à somnoler sur le bûcher funéraire de leur mari celle qui s'est refusée était excommunée battue ou humiliée parfois poussée de force dans les flammes par leur belle famille ou même leur propre enfant qui trouvaient aussi le moyen d'échapper au passage de leur étage avant d'être mis à la rue les veuves sont condamnées à ôter leurs bijoux et à se raser le crâne afin de ne plus exercer une quelconque attraction envers les hommes il leur est interdit de se remarier quel que soit leur âge dans les provinces où les filles sont mariées jeunes certaines fillettes sont veuves à l'âge de 5 ans et de fait condamner une vie de mendicité c'est ainsi quand on n'a plus de mari on n'a plus rien soupire-t-elle Smita le sait une femme n'a pas de bien propre tout appartient à son époux en se mariant elle lui donne tout en le perdant elle cesse d'exister l'axe-mama ne possède plus rien à part un bijou qu'elle a parvenu à dissimuler sous son chari offert par ses parents pour son mariage elle se souvient de ce jour faste où ornée de risparure l'avait été conduite au temple par sa famille en liesse pour célébrer ses noces elle était entrée dans le mariage avant avec somptuosité elle en sortait dans un total dénuement elle aurait préféré que son mari l'abandonne avoue-t-elle ou la répudie au moins la société ne l'aurait pas reléguée au rang de paria peut-être ses proches auraient-ils montré quelques compassions là où il ne lui témoignait que mépris et hostilité elle aurait préféré naître sous la forme d'une vache ainsi elle aura été respectée Smita de ses fils pour garder l'héritage ce qui arrive parfois elle a préféré choisir l'exil à vendre avant avec eux on dit qu'elles sont des milliers à trouver refuge là-bas dans des ashrams caritatifs des maisons de veuves ou encore dans la rue en échange d'un bol de riz ou de soupe elles chantent dans les temples des prières à Krishna craignant ainsi de quoi assurer leur maigre subsistance un seul repas par jour elles n'ont pas le droit à plus Smita a écouté la veuve sans interrompre celle-ci est à peine plus âgée qu'elle lorsqu'elle lui demande son âge Max Mama répond qu'elle l'ignore elle pense néanmoins n'avoir pas plus de 30 ans ses traits sont encore jeunes je dis Smita ses yeux sont vifs mais se dégagent d'une infinie tristesse qu'on dirait millénaire l'heure est venue pour Max Mama d'aller prendre son train Smita la remercie pour le repas promet d'adresser pour elle et ses enfants des prières à Vishnu elle la regarde s'éloignée vers le quai son plus jeune fils dans les bras tenant l'autre par la main un maigre sac pour tout bagage tandis que sa silhouette s'évanouit dans la foule des passagers en partance Smita touche l'image de Vishnu sous son saris brillant pour qu'il l'accompagne et la protège dans son voyage et sa vie d'exil elle pense à ses millions de veuves qui partagent sa condition abandonnée et démunie oubliée en ce pays qui dissimine qui dit ses dames n'aime pas beaucoup les femmes et se sent soudain reconnaissant d'être elle-même Smita née d'Ali certes mais entière debout promise à une vie meilleure peut-être j'aurais préféré ne pas naître lui a confié l'axe-mama avant de disparaître Goulia Palerme Sicile lorsque Goulia annonçait à sa mère et ses soeurs que l'atelier était ruiné Francesca s'est mise à pleurer Adela n'a rien dit elle manifeste envers toutes choses cette indifférence propre aux adolescents comme si elle n'était pas concernée la maman est restée silencieuse avant de s'effondrer elle si pieuse ordinaire si dévote à accuser le ciel de s'acharner contre eux d'abord son mari maintenant leur atelier quels crimes ont-ils commis quels péchés pour mériter ce châtiment que vont devenir ces enfants Adela et encore au lycée Francesca est si mal mariée à peine à subvenir aux besoins de ses petits quant à Gouillard elle ne connaît que cela le métier que son père lui a appris ce pire qui n'est même pas là aujourd'hui la maman passe de longues heures à pleurer cette nuit là sur son mari sur ses filles sur cette maison qu'on va leur enlever sur elle-même elle ne pleure jamais au premier rayon de l'aube elle est prise une idée Gino Bataliola est amoureux de Gouillard depuis des années il rêve de l'épouser c'est né un secret pour personne sa famille a de l'argent les salons de coiffure à travers le pays ses parents ont toujours témoigné une sincère amitié ou l'offrandie peut-être accepterait-il de racheter l'hypothèque de la maison familiale cela ne permettrait pas de sauver l'atelier mais au moins de conserver un toit ses filles seraient à l'abri oui ce mariage les sauverait pense la maman lorsqu'elle fait part de cette idée à Gouillard celle-ci la rejette violemment elle ne sera jamais la femme de Dino Bataliola elle préfère encore dormir dans la rue l'homme n'est pas désagréable elle n'a rien à le reprocher il est fade et sans saveur elle le voit souvent à l'atelier avec son allure désinjantée et son épi dans les cheveux il ressemble à l'un des personnages un peu ridicules de cette comédie que son père aimait dans Aïma Ostrich de Dino Risi c'est un bon parti reprend la mère Gino est gentil il a de l'argent Gouillard ne manquerait de rien assurément de rien sauf de l'essentiel répond-elle elle refuse de se soumettre de s'enfermer dans une cage au barreau bien lustré elle ne veut pas d'une vie de convenance et d'apparence d'autres l'ont fait dit la maman et Gouillard sait qu'elle dit vrai sa mère a été heureuse dans le mariage alors qu'elle n'avait pas vraiment choisi son promis toujours fille à 30 ans elle a fini par accepter la proposition de Piedro L'Enfrodit qui l'a courtisé l'amour était venu avec le temps malgré son tempérament cholérique le père de Gouillard était un homme bon il avait su gagner ses sentiments il en serait peut-être aussi pour elle également Gouillard monte s'enfermer dans sa chambre elle ne peut s'y résoudre à ce choix la peau de Kamal est brûlante elle ne veut rien d'autre que cela elle refuse de se glisser dans un lit froid entre des draps glacés comme l'héroïne de ce roman sard qui l'a bouleversé le mal dit piètre désespérément démerge un jour l'homme qu'elle a épousé elle est dans les rues à la recherche de son amant perdu Gouillard ne veut pas d'une existence désincarnée elle se souvient des paroles de la nonna fais ce que tu veux Miyakara mais surtout ne te marie pas quelle autre issue pourtant va-t-elle accepter que sa mère ses soeurs se retrouvent à la rue la vie est cruelle se dit-elle de faire ainsi percer sur ses seules épaules les poids de sa famille entière ce jour-là elle n'a pas le courage d'aller retrouver Kamal qui l'attend sans trop savoir pourquoi elle marche jusqu'à la petite église que son père aimait tant elle tressaille réalisant qu'elle commence à parler de lui au passé il est toujours vivant se reprend-elle elle qui ne prie jamais à besoin de se recueillir aujourd'hui à cette heure de la journée la chapelle est déserte il règne à l'intérieur une ambiance feutrée et silencieuse qui donne l'impression d'être hors du monde ou au contraire en son tour est-ce la fraîcheur l'odeur vague de l'essence les côtés nus des pas de la pierre Gouliard retient son souffle enfant déjà elle se sentait émue à l'entrée des églises comme si elle pénétrait un territoire sacré mystérieux chargé des siècles d'âme quelques bougies sont là perpétuellement allumées elle se demande qui trouve le temps d'entretenir au milieu de l'agitation du monde ces petites flammes éphémères elle glisse une pièce dans la boîte réservée au dernier de l'église et saisit un siège qu'elle place sur le présentoir près des autres elle l'allume et ferme les yeux à voix basse elle se met à prier elle demande au ciel de lui rendre son père de lui donner la force d'accepter cette vie qu'elle n'a pas choisie les lourds le tribut à payer au malheur pour les lefrandiers se dit-elle il faudrait un miracle pour les tirer de là mais les miracles dans cette vie dans cette vie n'existe pas Goulia le sait il arrive dans la bible ou dans ses histoires qu'on lisait enfant elle a cessé de croire au conte de fées l'accident de son père l'a projeté de plein fouet dans l'âge adulte elle n'y était pas préparée il était si doux de se prélasser dans la fin de l'adolescence comme dans un bain chaud qu'on ne veut pas quitter il est venu le temps de la maturité il est bien cruel le rêve est terminé ce mariage est la seule solution Goulia est tourné retourné cent fois la question dans sa tête Gino rachètera l'hypothèque qui pèse sur la maison si l'atelier est condamné sa famille au moins sera sauvée c'est ce que dit sa mère et ce qu'aurait voulu le papa cet argument achève de convaincre Goulia je vois même elle écrit à Kamal sur le papier les mots seront moins cruels pense-t-elle dans sa lettre elle lui explique pour l'atelier pour la menace qui baisse sur sa famille elle lui dit qu'elle va se marier après tout ils ne se sont rien promis elle n'a jamais envisagé son avenir avec lui n'a pas imaginé que cette relation puisse durer ils n'ont ni la même culture ni le même dieu ni les mêmes traditions pourtant leur peau s'accorde si bien le corps de Kamal s'emboîte si parfaitement ancien près de lui Goulia se sent plus vivante elle ne l'a jamais été elle est troublée par ce désir violent qui la tenaille la tient éveillée la nuit la fait se lever frissonnante tous les matins et retourner chaque jour près de lui cet homme qu'elle vient de rencontrer dont elle ne sait rien aussi peu la trouble comme personne ne l'a jamais retroublée ce n'est pas de l'amour dit-elle en tentant de s'en persuader c'est autre chose il faut y renoncer cette lettre elle ne sait même pas où l'envoyer elle ignore l'endroit où il vit il partage une chambre avec un autre ouvrier lui a-t-il dit une fois dans un quartier de la périphérie qu'importe Goulia va la déposer dans la grotte où ils ont l'habitude de se retrouver il l'a laissée sous un coquillage près du rocher où tant de fois ils se sont enlacés leur histoire s'achève là se dit-elle un peu par accident comme elle a commencé cette nuit-là Goulia ne dort pas le sommeil elle l'a perdu au fond du tiroir dans le bureau du papa elle regarde les heures s'agrénées ses nuits sont blanches angoissantes comme si le jour n'allait plus se lever elle n'a même pas la force de lire elle reste immobile comme une pierre prisonnière d'obscurité elle va devoir annoncer la fermeture de l'atelier aux ouvrières elle sait que c'est à elle de le faire elle ne peut compter ni sur ses soeurs ni sur sa mère ses femmes elles sont plus que ses collègues ses amis elle va devoir les renvoyer il n'y a rien pour apaiser leur peine juste des larmes amères à partager elle sait ce que l'atelier représente pour chacune d'elles certaines y ont passé toute leur vie que va devenir la nonna elle voudra la réengager Alessia Gina Alda ont plus de 50 ans un âge critique pour le marché de l'emploi quoi faire Agnès seule avec ses enfants depuis que son mari l'a quitté et Frédérica qui n'a plus ses parents pour l'aider ce moment Guglia a tenté de le repousser comment défaire une opération que l'on sait par avance douloureuse il faut s'y résoudre pourtant demain je dois leur parler se dit-elle cette pensée l'anéantit et la tient éveillée c'est vers 2h du matin que les choses se produisent un caillou jeté à sa fenêtre en pleine nuit Guglia tressaille sort de la torpeur dans lequel elle finit par sombrer un deuxième impact retentit elle s'approche de la vitre comme elle est là dans la rue en bas il a les yeux levés vers elle sa lettre à la main il l'appelle Guglia descends je dois te parler Guglia lui fait signe de se taire elle craint que sa mère ne s'avaye ou les voisins ils ont le sommeil léger mais Kamal ne bouge pas il insiste il veut lui parler Guglia finit par s'habiller elle descend à la hâte la rejoint dans la rue tu es fou dit-elle tu es fou de devenir ici c'est alors que le miracle se produit Sarah Montreal Canada ça commence de manière insidieuse c'est d'abord une réunion à laquelle on oublie de la convier on ne voulait pas te déranger il y aura plus tard l'associé concerné c'est ensuite un dossier dont on évite de lui parler en ce moment tu as assez à en penser autant des formules qui fleurent bon la compassion on y croirait presque les égards Sarah n'en veut pas elle veut continuer à travailler être considérée comme avant elle refuse qu'on l'aménage elle le sent pourtant depuis quelque temps on l'implique moins dans la vie du cabinet dans les décisions à prendre la gestion des dossiers il y a des choses qu'on oublie de lui dire des questions qu'on va poser à d'autres depuis l'annonce de sa maladie Gurs a pris du galon au sein du cabinet Sarah le voit plus souvent par la Johnson rire à ses plaisanteries l'accompagner à ses déjeuners Inès quant à elle prend des initiatives de plus en plus de liberté dans les dossiers qu'elle traite sans consulter Sarah Lorsque celle-ci la rappelle à l'ordre la junior rétorque d'un air faussement navrée qu'elle n'était pas là ou pas disponible c'est-à-dire à l'hôpital Elle profite de ses absences pour prendre les décisions à sa place à intervenir dans les réunions Elle s'est beaucoup rapprochée de Gurs récemment C'est même mise à fumer dans le seul but pense Sarah de partager les pauvres cigarettes de son nouveau mentor On ne sait jamais s'il y avait là quelques promotions inclinées A l'hôpital Sarah a démarré son traitement Malgré la vie dans l'oncologue elle refuse de prendre des jours de congé Sa santé s'est laissée sa place abandonner son territoire Le jeu est trop risqué Elle doit tenir coûte que coûte Elle se lève chaque matin courageusement pour aller travailler Elle ne laissera pas le cancer lui prendre ce qu'elle a mis des années à construire Elle va se battre bec et ongle pour garder son empire Cette seule pensée la tient debout lui donne la force le cran l'énergie dont elle a besoin L'oncologue l'a pourtant averti Le traitement sera lourd et plus encore ses effets secondaires Il en a établi une liste exhaustive dans un tableau qui lui a donné précisant à quel point il aura des nausées Quelles conséquences pour ses cheveux ses ongles ses sourcils sa peau ses mains ses pieds ce qu'il attend jour après jour pendant des mois de cour Sa raie repartit avec une dizaine d'ordonnances une pour chaque effet à contrecarrer Ce qu'il n'a pas dit ce que personne n'a évoqué c'est cet effet plus indésirable encore que le syndrome main-pied plus terrible que les nausées ou ce brouillard cognitif dans lequel parfois les plonger Cet effet n'était pas préparé et aucune ordonnance ne viendra soignée Et c'est l'exclusion qui va de pair avec la maladie cette lente et douloureuse mise à l'écart dont elle est devenue l'objet Au début Sarah ne veut pas mettre de mots sur ce qui se passe au cabinet Elle préfère ignorer les oublis de ses collègues Et cette indifférence nouvelle dans les yeux de Jackson A dire vrai le terme est mal choisi C'est plutôt une forme de distance un étrange refroidissement de leur échange Il faut plusieurs semaines de rendez-vous auxquels on ne l'a pas conviée Des réunions où elle n'a pas été invitée Des dossiers qu'on ne lui a pas donnés Des clients qu'on ne lui a pas présentés Pour qu'enfin on ait la certitude on est en train de l'écarter Cette violence porte un nom qu'elle a du mal à prononcer discrimination Un terme qu'elle a cent fois entendu lors de ses procès et qui ne l'a jamais vraiment concerné Du moins elle le croyait-elle Elle connaît pourtant par cœur la définition Toute distinction opérée entre les personnes en raison de leur origine de leur sexe de leur situation de famille de leur grossesse de leur apparence physique de leur patronisme de leur état de santé de leur handicap de leurs caractéristiques génétiques de leur mœur de leur orientation ou identité sexuelle de leur âge de leur opinion politique de leur activité syndicale de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie une nation une race ou une religion déterminée Le terme est parfois associé à celui de stigmate tel que le sociologue Erwin Hoffman le définit attribut qui rend l'individu différent de la catégorie dans laquelle on voudrait le classer un individu qui en est affligé et donc un stigmatisé qui s'oppose aux autres que Goffman s'appelle appels et normaux s'arrête aussi maintenant à les stigmatiser dans cette société qui prône la jeunesse et la vitalité elle comprend que les malades et les faibles n'ont pas leur place elle qui appartenait au monde des puissants est en train de basculer de changer de camp quel recours contre cela contre la maladie elle sait comment lutter à la désarme des traitements des médecins ses côtés mais contre l'exclusion quel remède on est en train de la pousser lentement vers la sortie de l'enfermer dans un placard que peut-elle faire pour investir inverser sa trajectoire se battre oui mais comment assigner Johnson et Lockwood pour discrimination cela implique de démissionner si elle part elle n'aura aucune aide ne bénifiera d'aucune protection sociale retrouver du travail à l'heure qui la réengagerait elle et son cancer fonder son propre cabinet une perspective séduisante mais qui nécessite des investissements les banques ne prêtent qu'à ceux en bonne santé elle le sait en outre quel client la suivrait elle ne pourrait rien leur promettre pas même qu'elle sera là dans un an pour défendre leur intérêt elle se souvient de cette affaire terrible il y a quelques années cette femme défendue par l'un de ses collègues qui travaillait comme secrétaire dans un cabinet médical se plaignant de douleur à la tête elle s'était confiée au médecin qui l'employait il l'avait alors ausculté après lui avoir fait passer un examen il avait convoqué le soir même pour lui signifier son licenciement elle avait un cancer bien sûr les raisons allégées étaient économiques mais personne n'était dupe la procédure avait duré trois ans la femme avait fini par gagner elle était décédée peu de temps après la violence qui frappe Sarah est plus douce elle ne dit pas son nom elle est plus insidieuse et par la même délicate à prouver pourtant elle est réelle un matin de janvier Johnson la convoque dans son bureau là-haut il prend de ses nouvelles l'air faussement affecté Sarah va bien merci en chimio oui il évoque alors ce cousin éloigné traité par un cancer il y a 20 ans qui est en pleine forme aujourd'hui Sarah s'en fout de toutes ces guérisons qu'on lui sort à tout va qu'on lui jette au visage comme des os arrongés cela n'échangera rien pour elle elle voudrait lui répondre que sa mère en est morte qu'elle même est malade comme un chien que sa fausse compassion il peut se la garder elle ne sait pas ce que c'est d'avoir des aftes dans la bouche au point de ne pas pouvoir manger de sentir vos pieds si brûlant qu'à la fin de la journée vous ne pouvez plus marcher d'être tellement épuisé que le moindre escalier vous semble insurmontable derrière ces faux airs de pitié il se moque de savoir que dans quelques semaines vous n'aurez plus de cheveux que votre corps est tellement maigre que dans la glace il vous effraie que vous avez peur peur de tout peur de souffrir peur de mourir que la nuit vous ne dormez plus que vous vomissez trois fois par jour que certains matins vous doutez de pouvoir seulement tenir debout qu'il aille donc se faire foutre avec sa bonne conscience et son cousin aussi comme toujours Sarah reste poli Johnson en arrive au sujet dans le dossier Bill Gauvard il veut lui adjoindre un associé Sarah reste bouchebée elle met quelques instants avant de protester Bill Gauvard et son client depuis des années elle n'a besoin de personne pour gérer ses intérêts Johnson soupire Sarah évoque alors cette réunion cette unique réunion où elle est arrivée en retard elle s'est levée à l'eau pour aller passer un examen à l'hôpital avant le début de sa journée l'appareil de l'IREM s'était bloqué pas de chance ça arrive une fois tous les trois ans avait dit le technicien d'un air navré Sarah s'était pressée pour attraper son retard il est arrivé souffler à la réunion qui venait à peine de commencer bien sûr Johnson n'a que faire de tout cela l'explication de Sarah ne l'intéresse pas sans kai kairi elle peut la remballer Inès était là heureusement toujours à l'heure précise Stine décidément parfaite il y a aussi ce malaise que Sarah a fait lors d'une audience qui a dû reporter sur LinkedIn il prend alors cette voix moelleuse cette voix qu'elle exècre entre toutes pour dire qu'il comprend qu'il y a des obligations médicales que tout le monde ici souhaite qu'elles se rétablissent au mieux et au plus vite Johnson est fort pour ça ses phrases toutes faites qui ne veulent rien dire il sonne creux il pense que Sarah a besoin d'être soutenu c'est la vocation et l'essence même de ce cabinet du travail en équipe pour l'épauler dans ce moment difficile il va la adjoindre l'aide de Guri Gerst si Sarah n'était pas assise elle serait tombée elle préférait tout tout plutôt que ce qui est en train d'arriver elle préférait être envoyée mise au pied elle préférait gifler insultée au moins la chose serait claire tout plutôt que cette placardisation cette mise à mort lente et insupportable elle a l'impression d'être un taureau dans l'arène qu'on est en train de sacrifier elle sait qu'il y a une idée de protester aucun des arguments qu'elle pourrait avancer ne changera l'ordre des choses son sort est scellé Johnson en est décidé malade elle ne lui est plus d'aucune utilité elle a une valeur sur laquelle il ne veut plus compter Guri ne va pas faire qu'une bouchée du dossier plus gavard il va lui prendre son plus gros client Johnson le sait ensemble ils sont en train de la dépecer leur caléatère Sarah voudrait crier au secours comme dans les jeux de ses enfants elle voudrait crier au voleur ou tant hurler dans le désert il n'y aura personne pour l'entendre personne pour le venir en tête les brigands sont bien habillés la chose ne se voit pas elle a même des allures de respectabilité c'est une violence chic une violence parfumée une violence en costume trois pièces il tient sa revanche car il gorse avec le dossier Bulgava il devint l'associé le plus puissant du cabinet un successeur rêvé pour Johnson il n'est pas malade lui pas faibli il est même en sommet de sa forme comme un vampire repu du sang des autres à la fin de l'entretien Johnson regarde Sarah d'un air désolé il lui lance cette phrase cruelle vous avez l'air fatigué vous devriez rentrer vous reposer Sarah regarde son bureau anéanti des coups elle savait qu'elle en prendrait mais elle ne s'attendait pas à celui-là quelques jours plus tard lorsque la nouvelle tombe l'information ne la surprend même pas Gers est nommée Managing Partner il succède à Johnson au poste suprême à la tête du cabinet cette nomination sonne le glace de la carrière de Sarah du jour-là elle rentre chez elle au milieu d'après-midi c'est une heure qu'elle ne connait pas une heure de sa maison vide tout y est silencieux elle s'assoit sur son lit elle se met à pleurer car elle pense à cette femme qu'elle a été qu'elle était hier encore une femme forte et volontaire qui avait sa place dans le monde il se dit qu'aujourd'hui le monde l'a abandonné il n'y a plus rien alors qu'il s'oppose à sa chute la descente vient de commencer ce matin un défi a cassé cela arrive rarement pourtant c'est arrivé c'est une catastrophe un ray de marée les seules microscopiques qui anéantit le travail de nombreuses journées le songe à Pénélope alors qui a insablement refait chaque jour ce qu'elle détruit la nuit il faut tout recommencer le modèle sera beau cette pensée me console ne perds pas le fil je dois m'y accrocher reprendre et continuer Smita Varanasi Uttar Pratesh Inde Smita s'éveille en sursaut sur le quai où elle s'assoupit à l'état pelotonner contre elle l'aube pointe ses premiers rayons les centaines de personnes sont mises à courir important tout sur leur passage en direction d'un train qui vient d'arriver à réveil la fillette affolée viens le train est là vite elles ressemblent leurs affaires à la hâte elles dormissent sur leur sac pour le protéger des voleurs elle attrape la main de Lalita et s'élance en direction des wagons de troisième classe c'est une véritable caillou sur le quai une marée humaine les gens se poussent et bousculent se piagnent tiallo tiallo crie ton de partout allez allez Lalita s'accroche sur la poignée de la porte du train l'impression est forte elle s'y agrippe elle tente de faire monter Lalita en premier la peur que la petite fille n'étouffe entre les voyageurs empressés soudain prise un doute elle se tourne vers l'homme et flanquait à côté d'elle est-ce bien le train qui va à Chennai fit-elle non répond-il il va à Djenpur il ne faut pas se fier aux panneaux ajout-il ils sont souvent faux Mithar attrape Lalita déjà quasiment dans le wagon il repousse au chemin en fondant la foule à grande peine comme un saumon remontant le courant après plusieurs allées et venues des renseignements contradictoires une tentative vaine pour questionner un agent Smita Lalita retrouve enfin le train à destination de son air elle monte dans le wagon bleu de CPR classe une voiture sans air conditionné au confort vétuste au grouillon plate et souris elle se glisse péniblement dans le compartiment surpeuplé jusqu'à une place minuscule sur une banquette en bois une vingtaine de personnes sont déjà entassées dans cet espace de quelques mètres carrés au dessus les emplacements réservés aux bagages sont occupés par des hommes et des femmes dont les hommes pommes pendent dans le vide le trajet sera long plus de 2000 kilomètres à parcourir ainsi le train est un omnibus moins cher que l'express il s'arrête partout et roule lentement traverser l'Inde quelle folie ce Smita c'est l'humanité tantire qui voyage ici amassée suffocante épuisée dans ce wagon de dernière classe partout les familles des bébés des vieillards assis par terre ou debout serrés au point de ne pouvoir bouger les premières heures du wagon se déroulent sans encombre l'alitador Smita entreprend de ce l'alitador Smita somnol dans un état de demi-conscience dans son rêve l'enfant s'éveille soudain prise d'un besoin pressant Smita entreprend de se frayer un chemin avec elle jusqu'au bout du wagon l'entreprise est hasardeuse il est déficit de ne pas pitainer de nombreux passagers assis par terre malgré malgré ses précautions elle marche l'un sur deux qui l'investit d'un air furieux lorsqu'elle parvient devant la porte des toilettes celle-ci est fermée à double tour Smita tente de l'ouvrir et frappe plusieurs coups pas la peine d'insister dans une vieille femme identée à la peau d'années comme un parchemin assis par terre cela avait des heures qu'il s'est enfermé là une famille entière qui cherchait un coin où s'asseoir et dormir nous en sortirons pas avant la fin du voyage leur dit-elle Smita se met à temps pour aînée tantôt autoritaire tantôt suppliante l'utile de s'égocier ajoute la vieille d'autres ont déjà essayé ma fille a vraiment besoin sous le Smita la vieille identée désigne un coin du wagon elle n'a qu'à faire là ou attendre le prochain arrêt Laïta semble paralysée elle ne veut pas se soulager devant les autres passagers assisant elle a déjà un sens aigu de la dignité Laïta lui fait comprendre qu'elle n'a pas le choix elles ne pourront prendre le risque de descendre au prochain arrêt trop bref à la gare précédente une famille s'est retrouvée piégée il y avait du monde partout sur le quai ils n'ont pu remonter dans le train ils repartissent sans eux les abandonnant au milieu de nulle part dans cette gare inconnue sans bagage avec Laïta se coulent la tête elle préfère se retenir il y aura une hâte plus longue dans une heure ou deux à Jop elle tiendra jusque là tandis qu'elle regagne leur banquette une dure pétit l'ancienne envahit le wagon une puenture d'urine est extrêmement mêlée c'est ainsi à chaque gare dans le train désert les habitants des villes ont l'habitude de venir soulager près des voies des chemins de fer Smita la connait bien cette odeur elle est partout la même elle n'a pas de frontière elle ignore le rang la caste ou la richesse elle est habituée elle retient son souffle comme elle l'a fait tant de fois lors de sa tournée elle place un foulard sous son nez et celui de sa fille plus jamais ça elle se l'est promis ne plus vivre en acné respirer librement dignement enfin le train repart l'odeur infâme se dissipe pour faire place à celles moins suffocantes bien qu'une osée abonde les corps serrés et transpirant il est bientôt midi la chaleur est difficile à supporter dans le compartiment surpeuplé dont un simple ventilateur brasse l'air fétide Smita fait boire la lita lampe elle-même quelques gorgées la journée se tire dans une torpeur moite certains sirent leurs chaussures au milieu du compartiment d'autres regardent le paysage à travers la porte entre ouverte ou se prêchent au bourreau des fenêtres espérant y trouver quelques bouffées d'air frais là où ne viennent s'engouffrer qu'un flux d'air tropical un homme arpente le train en récitant des prières verses de l'eau sur la tête des voyageurs en guise de bénédiction un mendiant balaye le sol du wagon en réclamant quelques pièces pour son entretien il raconte à qui veut entendre cette récissoire il travaillait au champ avec sa famille dans le nord lorsque des riches fermiers vinrent chercher son père qui leur devait de l'argent ils l'assommèrent fracturèrent ses membres et arrachèrent ses yeux avant de le peindre par les pieds devant sa famille réunie l'un état tressaille au récit de cette sombre histoire smithin invective le mendiant qu'il aille donc balayé ailleurs ici il y a des enfants à côté d'elle une femme ronde trempée de sueur raconte qu'elle se rend au temps de tir à petit pour y faire une offrande smitha sort de sa torpeur le fils de la femme est tombé malade et était perdu aux yeux des médecins un guérisseur lui a conseillé de faire un sacrifice dans un temple et son fils a guéri aujourd'hui elle va remercier Vishnu pour ce miracle en déposant des vifs et des courants de fleurs au pied de la statue pour cela elle a entrepris un périple de plusieurs milliers de kilomètres elle se plaint des conditions de voyage mais c'est ainsi ajouté Dieu décide si le chemin qui mène à lui doit être difficile la nuit arrive dans le wagon on s'organise pour trouver un semblant de repos les banquettes en bois se transforment en couchettes il est néanmoins malaisé d'y dormir smitha finit par sa soupir collé au petit corps de la lettre près de la femme ambulante on repense à la promesse qu'elle a faite elle-même à Vishnu avant d'entreprendre ce voyage elle doit tenir paroles se dit-elle elle prend alors une décision là sur cette couchette en bois dans cette nuit profonde quelque part dans l'état du Skatigar et de Landra Pratech demain laïta et elle ne poursuivront pas la route jusqu'à Chennai comme elle l'avait prévu lorsque le train s'arrêtera en gare de Tirapati alors descendront et gagneront nos montagnes sacrées pour rendre hommage à leur divinité smitha s'endorve avec cette pensée soudain a pécé Vishnu les attend son dieu est là tout prêt Kulia Palerme Sissine Kulia rejoint Kamal dans la rue en plein nu elle se sent fébrile soudain face à lui Kulia s'est dit qu'il l'aime qu'il ne veut pas qu'il soit séparé assurément il va tenter de la retenir de l'empêcher de contracter ce mariage insensé comme dans ces méladrames que la mama regarde à longueur de journée Kulia s'attend à des étreintes des adieux déchirants il faudra se quitter pourtant mais Kamal n'est pas l'air moyen pas même ému excité plutôt impatient ce jeu brille d'un étrange éclat il parle la voix boisse rapidement comme on livrerait un secret j'ai peut-être la solution dit-il pour l'atelier sans plus d'explication il lui prend la main et l'entraîne en direction de la mer vers cette grotte où ils ont l'habitude de se retrouver dans l'obscurité Kulia du mal à discerner ses traits il a lu sa lettre dit-il la fermeture de l'atelier n'est pas une fatalité il y a une solution qui pourrait les sauver elle a des visages incrédules quelle étrange énergie s'emparait de lui si Kam d'ordinaire Kamal est exacté il poursuit si le code de conduit des Sinks leur interdit de se couper les cheveux il n'en est pas le même pour les hindous dans son pays eux les coupent au contraire par milliers dans des temples aux offrandes à leur divinité si l'acte de se raser la tête est considéré comme sacré les cheveux eux ne le sont pas ils sont ensuite ramassés et vendus sur des marchés certains ont même fait commerce de cette activité activité si la matière première vient à manquer ici conclut-il il faut aller la chercher là-bas importer c'est la seule façon de sauver l'atelier Goudia ne sait que dire elle outille entre sidération et crédulité le projet de Kamal lui paraît insensé les cheveux indiens quelle étrange idée bien sûr elle saura les traiter elle connaît la formule magique de son père elle pourrait les décolorés les rendre de ce blanc laiteux qui permet de les retindre ensuite on a la connaissance et la capacité mais cette idée l'effraie importer le terme lui paraît presque barbare comme importer à une langue étrangère une langue qui n'est pas celle d'ici des petits ateliers les cheveux traités par les langues viennent de Sicile il en a toujours été ainsi ce sont des cheveux locaux des cheveux de l'île lorsqu'une source tari il faut en chercher une autre répond Kamal si les italiens ne gardent pas ne gardent plus leurs cheveux les indiens eux les donnent ils sont des milliers à se rendre dans les temples chaque année leurs cheveux sont vendus par tonnes c'est une manne presque inépuisable Guglia ne sait que penser cette idée la se dit et la seconde d'après lui semble hors de portée Kamal affirme qu'il peut l'aider il parle la langue il connaît le pays il pourrait être un trait d'union entre l'Inde et l'Italie cet homme est merveilleux je dis-t-elle il semble croire que tout est possible elle s'en veut d'être aussi sceptique et désespérée elle revient chez elle la tête en feu son esprit s'agisse comme un singe dans une cage impossible à calmer elle ne parviendra plus à dormir inutile d'essayer elle allume son ordinateur et passe le reste de la nuit à faire des recherches en fièvret Kamal dit vrai sur internet elle trouve des images d'indiennes et d'indiens dans les temples dans l'espoir d'une bonne récolte d'un mariage heureux ou d'une meilleure santé des hommes et des femmes viennent offrir leurs cheveux à leur divinité il s'agit pour la plupart de pauvres et d'intouchables dont la chevelure constitue la seule richesse il y a aussi cet homme d'affaires anglais dans cet article qu'elle vient de découvrir il a fait fortune dans le commerce des cheveux importés il est maintenant connu dans le monde entier il se déplace en hélicoptère dans son usine près de Rome il fait venir les mèches indiennes par tonnes les marchandises arrivent par avion à l'aéroport de Vieux-Missino avant d'être acheminées dans une zone industrielle au nord de la ville où elle est traitée dans l'immense atelier l'anglais l'affirme les cheveux indiens sont les meilleurs du monde dans sa ville la roumaine allongée près de sa piscine il explique comment ils sont désinfectés puis démêlés plongés dans des bains de dépigmentation avant d'être recolorés en blanc chatin roux ou en berne tournant en tout point semblable aux cheveux européens on transforme l'or noir en or blond dit-il avec satisfaction les mèches sont ensuite classées par longueur puis réunies en paquets et envoyées aux quatre coins du monde où elles sont transformées en extensions ou perruques 53 pays 25 000 salons de coiffure les chiffres donnent le tournis son entreprise s'est transformée en multinationale au début on se moquait de lui avouait-il et de sa folle initiative mais la firme a prospéré elle compte aujourd'hui 500 employés des sites de production sur trois continents et assure 80% du marché de cheveux mondial conclut-il fièrement Gouliot est perplexe tout semble simple pour l'homme anglais ce qu'il a réalisé en serait-il capable comment parviendra-t-elle à ce tour de force qui est-elle pour se croire à la hauteur de ce projet transformer l'atelier familial en entreprise industrielle n'est-ce pas pure utopie pourtant l'anglais l'a fait s'il a réussi ne le peut-elle aussi une question plus que toute toute la tourmente que dirait son père la soutiendrait-il dans cette voie il est fermé qu'il fallait voir grand être audacieux et entreprenant néanmoins il était farouchement attaché à ses racines et à son identité des cheveux siciliens se plaisaient-ils à répéter et qu'il voulait l'entendre en désignant ses mèches et évoluer serait-ce donc le trahir Gouliot songe à sa photo dans le bureau près de celle de son père de son grand-père trois générations de l'enfraudit qui se sont succédées à l'atelier elle se dit alors que la vraie trahison serait de renoncer anéantir le travail de leur vie ne serait-ce pas cela les trahir tout à fait soudain elle veut y croire ils ne se noieront pas l'atelier n'est pas condamné elle n'épousera jamais Gino l'idée de Kamal est un don une chance une providence c'est le Costa Concordia serait-elle dit ce jour-là devant le tiroir du papa mais il lui semble à présent qu'un bateau s'avance dans le noir pour les secourir et leur y lancer une bouée elle songe à Kamal et comprend que cet homme elle ne l'a pas rencontré par hasard le jour de Santa Rosalia il lui a été envoyé le jour a entendu sa prière il a exaucé il est là le signe le miracle qu'elle attendait Smita Thirapati Andra Prates Inde Thirapati 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 chargé de couverture de bagages de timbales en métal de provisions de fleurs d'offrandes des enfants dans les bras des veillards sur le dos tous se pressent vers la sortie en direction de la colline sacrée prise dans ce flux torrentiel incapable de lutter contre le courant Smita se comprône à la main de Lalita redoutant qu'elle ne lui soit arrachée elle finit par la prendre dans ses bras la gare ressemble à une fourmilière où se presseraient des dizaines de milliers d'insectes on parle de 50 000 pèlerins chaque jour jusqu'à 10 fois plus les jours de fête venus rendre hommage alors Vankateswara le seigneur de cette colline l'un des incarnations de Vishnu on lui attribue le pouvoir d'exaucer toutes demandes faites devant lui sa gigantesque statue repose dans le sanctuaire du temple tout en haut de la colline sacrée qui domine la ville étendue à ses pieds au contact de ces milliers d'âmes ferventes Smita est prise d'une sorte d'exaltation en même temps que d'une grande frayeur elle se sent petite dérisoire au milieu de cette foule qui lui est étrangère et qui pourtant partage le même élan tous viennent ici dans l'espoir d'une vie meilleure ou en remerciement d'une faveur la naissance d'un fils la guérison d'un proche une bonne ricotte un mariage heureux pour se rendre au temple certains se pressent vers le bus cachemis les pèlerins en haut de la montagne moyennant 44 roupies tous savent pourtant que le vrai pèlerinage se fait à pied Smita n'est pas venue de si loin pour se laisser aller à la facilité elle retire ses sandales et celle de Lalita comme le veut la tradition ils sont nombreux comme elle à se déchausser en signe délimité pour entamer l'ascension des marches qui mènent aux portes du temple 30 600 marches environ 15 km 3 heures d'effort précise un vendeur de fruits assis sur le bas côté Smita s'inquiète pour Lalita la petite fille est fatiguée elles ont peu dormi dans le train confortable et surpeuplé qu'importe elles ne peuvent plus reculer elles iront à leur rythme juste-elles y passer la journée Vichnu a veillé sur elles les a menées jusqu'ici elles n'ont pas le droit de faillir si près de lui Smita dépense quelques roupies en noix de coco quand Lalita dévore avec appétit elle en conserve une qu'elles cassent sur la première marche du parcours en offrant à nos dieux selon la coutume certains allument des bougies qui disposent sur chaque marche il faut du courage et une grande volonté pour monter jusqu'au temple plié en deux d'autres y appliquent un mélange de pigments et d'eau qui donne à l'escalier une couleur flamboyante pourpre et ocre les plus pieux les plus volontaires font le chemin ingénu Smita observe une famille entière qui avance ainsi lentement grimacant de douleur à chaque marche franchie quelle abnégation se dit-elle avec envie au premier quart du parcours l'Etat montre des signes de fatigue elle marque des pauses pour se désatterrer et reprendre leur souffle au bout d'une heure de marche la fillette n'en peut plus Smita hisse le petit corps frêle sur son dos pour continuer à la monter elle-même est fluette au bord de l'épuisement mais elle est toute entière à son but concentrée sur l'image de ce dieu tant aimé devant lequel bientôt elle se tiendra il nous semble que Vishnu décupe ses forces aujourd'hui pour lui permettre à elle Smita d'arriver tout en haut de se prosterner devant lui Aïta dort depuis un moment déjà lorsque Smita achève son ascension elle s'assoit pour reprendre son souffle devant les portes du temple des hautes enceintes en délimitant l'espace sacré une gigantesque tour de granit blanc d'architecture travidienne silence vers le ciel Smita n'a jamais rien vu de tel tirou mala et un monde en lui-même plus peuplé qu'une ville comme le vend comme le veut la tradition on n'y vend ni alcool ni viande ni cigarette on y accepte en achetant un ticket le moins cher coûte douze roupies précise un pèlerin âgé à Smita une fois innombrale se presse devant les guichets derrière lequel de temps en temps paraît un visage elle comprend alors que ce chemin éprouvant n'était qu'un avant-goût de ce qui les attend il leur faudra patienter des heures avant d'espérer entrer dans le sanctuaire il est tard la nuit commence à tomber Smita a besoin du repos elle doit dormir un peu ou du moins essayer parmi les nombreux vendeurs de fleurs et d'objets touristiques qui se pressent près des portes du temple un homme s'avance vers elle il a remarqué son air désemparé sa lassitude profonde il existe des dortoirs gratuits réservés aux pèlerins dit-il il peut leur montrer le chemin il a des visages tâtard sur Lalita en échange d'une ou deux faveurs il les emmènera là-bas Smita saisit la main et sa fille et l'entraîne vivement loin du prédateur son visage était pourtant événant il y aurait dit celui d'un ange elle est parcourue d'un frisson à l'idée de passer la nuit dehors deux femmes seules sont des proies si faciles il leur faut trouver un abri pour la nuit c'est une question de survie au bord de la route un sade-lu vêtu d'un longuil jaune de la couleur des viches nous lui indique la direction à suivre le premier dortoir est fermé le deuxième affiche complet à l'entrée du troisième une vieille femme annonce qu'il ne lui reste qu'un lit qu'importe Smita et Lalita ont tant partagé qu'elles ont l'impression de ne plus faire qu'une elles pénètrent dans la salle vestue où sont alignées des dizaines de couches sommaires s'étendant l'une contre l'autre et malgré le bruit ambiant sombrant dans un sommeil profond voilà trois jours que Sarah ne sort plus de son lit hier elle a appelé le médecin pour lui demander un arrêt de travail le premier de sa carrière elle ne veut pas retourner au cabinet et ne supporte plus cette hypocrisie cette mise à l'écart dont elle est devenue l'objet d'abord il y a eu le déni l'incrédulité puis la colère une rage incontrôlée s'est emparée d'elle l'abattement lui a succédé incommensurable comme une étendue désertique n'offrant pas s'échapper Sarah a toujours été maîtresse de ses choix des orientations de sa vie elle était une exécutive woman comme on dit ici littéralement une personne jouissant d'une position dominante dans une entreprise ou une compagnie qui prend la décision et les fait appliquer dorénavant elle subit elle se sent trahie comme une femme répudiée qu'on revoit parce qu'elle n'a pas donné ce qu'on attendait d'elle parce qu'on la juge inapte insuffisante stérile elle qui a vaincu le plafond de Var se heurte aujourd'hui à ce mur invisible qui sépare le monde des biens portants de celui des malades des faibles des vulnérables auxquels elle appartient désormais Johnson et ses pairs sont en train de l'enterrer ils ont jeté son corps dans une fosse et l'enchevillent lentement un grand péleté de sourire un grand coup de fausse compassion professionnellement elle est morte elle le sait comme dans un cauchemar elle est assiste impuissante à son propre enterrement elle a beau hurler crier qu'elle est là pourtant dans le cercueil personne ne l'écoute son calvaire prend des allures de rêve éveillé ils m'entendent tout ce temps qu'ils sont ils lui disent sois forte ils lui disent tu vas t'en sortir ils disent on est avec toi mais leur geste indique le contraire ils l'ont laissé tomber comme des objets abîmés que l'on jette au rebut à les mises à l'index elle qui a tout sacrifié au travail est aujourd'hui elle-même sacrifiée sur l'autel de l'efficacité de la rentabilité de la performance et si c'est marche ou crève qu'elle s'en a est donc crevé son plan n'a pas fonctionné son mur s'est effondré dynamité par l'ambition d'Inès doublée de celle du Gurs avec la bénédiction de Johnson elle pensait qu'il l'aurait défendu ou de moins qu'il aurait essayé il l'a abandonné sans regret il lui a enlevé la seule chose qui la tenait debout la seule qui lui donnait la force de se lever le matin son moi social sa vie professionnelle l'impression d'être quelqu'un dans son monde d'avoir sa place ce qu'elle redoutait a fini par rêver Sarah est devenue son cancer elle et sa tumeur personnalifiée en elle les gens ne voient plus qu'une femme de 40 ans brillante élégante performante mais l'incarnation de sa maladie pour eux elle n'est plus une avocate malade elle est une malade avocate la différence est de taille le cancer fait peur il l'isole il éloigne il pue la mort à son contact on préfère se détourner se boucher le nez intouchable voilà ce que Sarah est devenue reléguée au banc de la société alors non elle ne retournera pas là-bas dans cette reine qui la condamner ils ne la verront pas tomber ils ne se donneront pas un spectacle ne s'offrira pas en pâture au lion il lui reste encore ça sa dignité le pouvoir de dire non ce matin elle n'a pas touché au plateau de petit déjeuner que Ron a préparé pour elle les jumeaux sont venus l'embrasser sont glissés dans son lit elle n'a même pas réagi au contact de leur petit corps chaud et souple Anna l'a supplié a tout essayé pour la faire se lever elle l'a encouragé menacé culpabilisé et enfin elle sait qu'elle trouvera sa mère dans la même position en rentrant ce soir Sarah passe sa journée ainsi dans une léthargie morbide un engourdissement progressif elle se laisse lentement dériver moins du monde elle revoit le film de ces dernières semaines se demande ce qu'elle aurait pu faire pour en changer les cours rien sans doute la partie s'est nouée sans elle game over terminé prétendre que tout va bien que rien n'a changé conserver une vie normale garder le cap tenir faire semblant elle s'en est cru capable elle pensait gérer la maladie et la manière d'un dossier avec méthode application et volonté cela n'a pas suffi dans un rêve se met éveillé elle imagine la réaction de ses collègues à l'annonce de sa mort c'est une pensée macabre pourtant elle s'y complète comme on choisit parfois d'écouter un air triste lorsqu'on a du chagrin elle voit déjà leur mine et pleurer leur aise faussement navrée ils diront la tumeur était maligne ou bien elle se savait condamnée ils diront était trop tard ou pire elle avait trop attendu la rendant aussi responsable voire coupable de son sort la vérité est ailleurs ce qui tue Sarah Cohen ce qui la ronge au petit feu ce n'est pas seulement la tumeur qui a pris possession de son corps et même la danse une danse cruelle aux mouvements imprévisibles non ce qui la tume c'est l'abandon de ceux qu'elle considérait comme ses pères dans ce cabinet dont elle a contribué à faire la renommée c'était sa raison d'être le sens de sa vie son ikigai comme disent les japonais sans lui Sarah n'existe plus elle n'est qu'un être creux vidé de sa substance elle s'étonne encore de sa crédulité elle il craignait que sa maladie déstabilise ce cabinet se heurte à une vérité plus cruelle il fonctionne très bien sans elle sa place de parking sera réattribuée ainsi que son bureau ils se battront pour l'obtenir à cette pensée l'anéantie inquiet son médecin lui a prescrit des antidépresseurs selon lui la dépression est un mode de réaction fréquente à l'annonce d'une maladie grave c'est un facteur d'évolution défavorable pour le cancer il faut se ressaisir son brédion à penser à Sarah ce n'est pas elle qui est malade c'est la société tout entière qu'il faudrait soigner les faibles qu'elle devra protéger accompagnés qu'elle leur tourne le dos comme ces vieux éléphants que le troupeau laisse derrière lui les condamnant à une mort solitaire dans un livre pour enfants sur les animaux elle a lu un jour dans cette phrase les carnivores sont utiles à la nature car ils dévorent les faibles et les malades sa fille s'est mise à pleurer Sarah l'a consolée en lui disant que les humains n'obéissent pas à cette loi elle se croyait de bon côté de la barrière dans un monde civilisé elle se trompait alors on peut lui en prescrire des pellules autant qu'on veut elles ne changeront pas grand chose ou si peu il y aura toujours des Johnson et des Gurs pour leur remettre la tête sous l'eau bande de salauds les enfants sont partis la maison est redevenue silencieuse Sarah se lève marcheuse qu'à la salle de bain c'est tout ce dont elle est capable ce matin dans le miroir sa peau est pâle comme une feuille de papier si fine que la lumière semble la traverser ses côtes sont saillantes ses jambes ressemblent à des baguettes prêtes à casser en moindre faux pas comme une désallumette avant ses jambes étaient galbées ses fesses moulées dans des taillures illégalement coupées les décolletés étaient une arme de séduction avérée c'était un fait Sarah plaisait peu d'hommes le résistaient elle avait eu des aventures des histoires elle avait même eu des amours les deux maris surtout le premier qu'elle avait tant aimé qu'il a trouvé belle aujourd'hui avec sa mine blanc-farte et son corps amaigri dans ce jogging trop grand qui flotte sur elle tel le drap d'un fantôme la maladie effectue son travail de sape bientôt elle en sera réduite à prendre des affaires de sa fille de 12 ans voilà tout ce qu'elle portera tout ce qu'elle pourra porter une taille d'enfant quelle flamme pourrait-elle allumer ainsi dans les yeux de qui à cet instant Sarah se dit qu'elle donnerait n'importe quoi pour que quelqu'un la prenne dans ses bras pour se sentir une femme quelques secondes encore dans les bras d'un homme ce serait si doux un saint au moins au début elle n'a pas voulu se l'avouer la peine le chagrin comme elle le fait toujours elle a placé un voile sur la chose dans une tentative un peu vaine pour le mettre à distance derrière un écran ce n'est rien c'est-à-dire répété la chirurgie plastique fait des miracles le mot pourtant lui apparu bien laid ablation un mot qui rime avec punition agression mutilation amputation démolition guérissons aussi peut-être si elle a de la chance qui peut lui promettre parce que Loana a appris sa maladie elle a paru très triste elle a réfléchi un moment puis elle a prononcé cette phrase tu es une amazone maman quelques temps plus tôt elle avait rédigé un exposé sur le sujet que Sarah avait corrigé elle s'en souvient encore amazone vient du mot grec mazos mamelle précédé du a privé de ces femmes de l'antiquité se coupaient le sein droit pour mieux tirer à l'arc elles formaient un peuple de guerrières de combattantes à la fois craintes et respectées qui s'unissaient au mal des peuplades voisines pour se reproduire mais élevaient leurs enfants seules elle employait des hommes pour assurer les tâches domestiques elle menait de nombreuses guerres dont elle sortait souvent vainqueur cette guerre là hélas Sarah n'est pas sûre de la gagner ce corps qu'elle a pendant des années contraint ignoré ce corps qu'elle a négligé parfois même affamé pas le temps de dormir pas le temps de manger tiens aujourd'hui sa revanche il nous rappelle cruellement qu'il existe Sarah n'est plus une ombre un RZ d'elle-même un pâle reflet de celle qu'elle a été que lui renvoie le miroir sans pitié ses cheveux plus que tout le désole elle les perd maintenant par poignet l'oncologue l'avait prévenue sombre oracle à la deuxième séance de semiothérapie ils commenceront à tomber Sarah trouve ce matin des dizaines de petites victimes sur son oreiller cet événement elle l'appréhende plus que tout autre l'alopécie c'est l'incarnation de la maladie une femme chauve c'est une femme malade peu importe qu'elle ait un pull magnifique d'étard l'eau un sac dernier cri personne ne le remarquera il n'y aura rien d'autre que ça ce crâne nu qui est aveu une confession une souffrance un homme rasé peut être sexy une femme chauve sera toujours malade pense Sarah le cancer lui aura donc pris son métier en apparence sa féminité elle songe à sa mère vaincue par la même maladie elle se dit alors qu'elle pourrait regagner son lit s'éteindre en silence la rejoindre là-bas dans sa demeure sous la terre partager son repos éternel c'est une pensée morbide bien que réconfortante il est parfois doux de songer que tout a une fin que les plus grands détourments peuvent s'arrêter demain lorsqu'elle pense à elle c'est son élégance qui lui revient même affaiblie sa mère ne sortait jamais sans être maquillée coiffée les ongles faits les ongles c'est un détail d'importance elle le disait souvent toujours soigner ses mains pour beaucoup ce n'était rien coquetterie une futilité mais pour elle c'était un signe un geste qui signifiait je prends encore le temps de m'occuper de moi je suis une femme active débordée j'ai des responsabilités trois enfants un cancer le quotidien me dévore mais je n'ai pas renoncé je n'ai pas disparu je suis là toujours là féminine et soignée entière voyez le bout de mes doigts je suis là Sarah est là devant la glace elle regarde ses ongles l'abîmée si je veux éclairsemer elle sent alors quelque chose vibrer le plus profond d'elle-même comme si une infime partie de son être refusée de se laisser condamner non elle ne va pas disparaître elle ne va pas renoncer une amazone voilà ce qu'elle est une guerrière combattante une amazone ne se laisse pas aller elle se bat jusqu'à son dernier souffle elle n'abandonne jamais il faut retourner au combat reprendre la lutte au nom de sa mère au nom de sa fille et de ses fils qui ont besoin d'elle au nom de toutes ces guerres qu'elle a menées elle doit continuer elle ne s'allongera pas dans ce lit ne s'avondra pas à cette petite main qui tend les bras elle ne se laissera pas ensevelir pas aujourd'hui rapidement elle s'habille pour casser ses cheveux elle attrape un bonnet dans le placard c'est un bonnet d'enfant oublie-la elle est figée d'un super-héros qu'importe il lui tiendra chaud ainsi vêtue elle sort de la maison dehors il neige elle a mis un manteau par-dessus trois pulls qu'elle a superposés ainsi vêtue elle paraît toute petite on dirait un mouton d'Ecosse voyant sous le fardeau de Solène en chevreté Sarah quitte la maison c'est aujourd'hui elle l'a décidé elle sait exactement où aller les italiens veulent des cheveux italiens la phrase est tombée comme un coup pleuré dans le salon de la maison familiale Goulvian vient d'exposer à sa mère et ses soeurs son projet d'importer des cheveux indiens pour sauver l'atelier les jours qui ont précédé elle a travaillé d'arrache-pied à l'élaboration de son plan elle a fait une étude du marché séparer un dossier pour la banque il faudra investir inévitablement elle a travaillé jour et nuit négligeant son sommeil mais qu'importe elle se sent investi d'une mission quasi divine elle ignore d'où lui vient cette confiance cette énergie soudaine est-ce la présence bienveillante de Kamal à ses côtés ? est-ce son père ? du fond de son coma qui lui donne sa force et sa foi ? Goulvian se sent prête à soulever des montagnes des apennins jusqu'à l'Himalaya ce n'est pas la part du gain qui l'attire elle n'a que faire des mignons dont se vante l'homme anglais elle n'a pas besoin d'une piscine ou d'un hélicoptère tout ce qu'elle veut c'est sauver l'atelier de son père et mettre sa famille à l'abri ça ne marchera pas dit la maman les lois freudiers se sont toujours approvisionnés en ce signe la cascatura c'est une coutume ancestrale ici on ne peut pas bousculer impuniment la tradition affirme-t-elle la tradition va les perdre répond Goulvian les contes sont sans appel l'atelier fermera dans un mois tout au plus il faut repenser la chaîne de production s'ouvrir à l'international accepter que le monde change et change avec lui les entreprises familiales qui refusent d'évoluer ferment les unes après les autres dans le pays aujourd'hui il faut voir grand plus loin que les frontières c'est une question de survie évoluer ou mourir il n'y a pas d'autre choix tout en parlant Goulvian se sont poussé des ailes comme si elle était soudain avocate à la barre d'un grand tribunal lors d'un important procès ce métier l'a toujours fasciné un métier réservé aux gens cultivés de la bonne société il n'y a pas d'avocat c'est que le monde change sur les l'enfraudis juste des ouvriers pourtant cela lui aurait tant plus de défendre de grandes causes d'être une femme puissante distinguée elle y songe parfois et cette pensée va rejoindre les limbes de ses rêves oubliés avec Fougue Goulia évoque la qualité des cheveux indiens reconnus par de nombreux experts si les asiatiques sont les plus solides les africains les plus fragiles les indiens sont les meilleurs tant du point de vue de leur texture que de la possibilité de les colorer une fois dépigmentés et éteints ils sont en tout point semblables aux cheveux européens Francesca se mêle à la discussion elle est d'accord avec leur mère cela ne marchera jamais les indiens ne vont pas de cheveux à porter Goulia n'est pas étonné sa soeur appartient au cercle des sceptiques de ceux qui voient le monde en noir en gris ceux qui répondent non avant de penser oui ceux qui remarquent toujours le détail qui fâche au milieu du paysage la tâche minuscule sur la nappe ceux qui explorent la surface de la vie et la recherche d'une aspérité à gratter comme s'ils se réjouissaient de ces fausses notes du monde qu'ils en faisaient leur raison d'être elle est une image inversée de Goulia une version d'elle en négatif au sens photographique du terme sa luminance est inversement proportionnelle à la sienne si les italiens n'en veulent pas ils s'ouvriront à d'autres marchés reprend Goulia les américains canadiens le monde est grand il a besoin de cheveux les rajouts les extensions les perruques sont un secteur en pleine expansion il faut prendre la vague au lieu de se laisser submerger Francesca n'épargne à Goulia ni ses doutes ni sa défiance elle ne mâche pas ses mots la grande soeur comment compte elle s'y prendre elle qui n'a jamais quitté l'italie n'a même jamais pris l'avion elle dont l'horizon s'arrête au contour de l'abeille de Palerme comment parviendra-t-elle à ce tour de force ce miracle mais Goulia veut croire à son rêve internet a aboli les distances le monde tient dans leurs mains à présence comme ce globe lumineux qu'elle avait reçu enfant l'Inde est toute proche une presque continu à leur porte elle a longuement étudié les prix elle connaît le cours des cheveux son projet n'est pas irréalisable il demande seulement du courage et de la foi elle n'en manque pas Adéal ne dit rien assise dans un coin elle regarde ses soeurs s'affronter en toute circonstance elle reste neutre indifférente à ce qu'il fait le monde en un mot adolescente il faut fermer l'atelier et vendre les murs reprend Francesca cela permettra de rembourser une partie de l'hypothèque de la maison et de quoi vivra-t-on répond Gouliat pense-t-elle qu'il soit aisé de trouver du travail que leurs ouvrières y a-t-elle pensé qu'à l'avenir pour ces femmes qui ont travaillé pour eux durant toutes ces années la discussion vire à l'affrontement la maman sait qu'elle va devoir trancher séparer ses filles dont les éclats de voix résonnent dans la maison elles ne se sont jamais comprises pense-t-elle amèrement jamais entendues la relation n'est qu'une succession de conflits dont celui-ci est le point culminant elle doit prendre une décision pour les départager il est vrai qu'il faut penser aux ouvriers dit-elle c'est une question d'honneur et de respect néanmoins Francesca a raison sur un point les italiens veulent des cheveux italiens cette phrase sonne le clas du projet de Guglia elle quitte la maison accablée elle savait qu'il lui faudrait se battre pour son projet mais était loin d'imaginer une telle opposition elle se sent comme après une nuit de fête nos yeux dégrisés sans l'accord de la mère et de ses soeurs elle ne peut rien faire à l'atelier elles viennent de pétiner un château en Espagne son bel enthousiasme s'est effritée et cède la place aux doutes à la peur elle va trouver refuge à l'hôpital au chevet de son père qu'aurait-il dit qu'aurait-il fait elle aimerait tant se réfugier dans les bras pleurer longuement tel une enfant sa foi est en train de l'abandonner elle ne sait plus ce qu'elle devrait faire persévérer dans ce projet ou l'enterrer le brûler sur le tête de la raison au nom de ses traditions qui meurent lentement elle est abattue épuisée s'il lâche de ses nuits son sommeil qu'elle pourrait dormir là sur le lit près du papa dormir sentant comme lui voilà ce qu'elle voudrait Julia ferme les yeux elle se retrouve soudain là-haut sur le toit dans le laboratoire son père est là assis devant la mère comme autrefois il n'a pas l'air de souffrir il semble serein apaisé il lui sourit comme s'il l'attendait Julia vient s'asseoir près de lui elle lui dit des tourments au chagrin le sentiment d'impuissance qui l'étreint elle lui dit qu'elle est désolée pour l'atelier ne laisse personne te détourner ton chemin le répond-il tu dois garder la foi ta volonté est grande je crois en ta force en ta capacité tu dois persévérer la vie a prévu de grandes choses pour toi un bruit aigu retentit Julia s'éveille en sursaut elle s'est endormie là près de son père sur son lit d'hôpital autour de lui les machines qui le retiennent en vie se sont mises à sonner l'infirmière se précipite à son chevet à cet instant cet instant précis Julia sent la main de son père bougé Smita temple de Tirapati Andra Pratesh Inde l'aube se lève sur la montagne de Tiramula Smita et Lalita ont rejoint la queue des pèlerins devant l'entrée du temple un enfant s'avance et leur tend de l'aduce ses pâtisseries rondes préparées à base de fruits secs et de lait concentré leur poids et leur composition sont codifiés la recette a été dictée par le dieu lui-même précise-t-il elles sont cuisinées à l'intérieur du temple par les achakas ces prêtres de père en fils qui les offrent aux pèlerins en consommer fait partie intégrante du processus de purification Smita remercie Dieu pour ce repas providentiel craquillardie par ses quelques heures de sommeil et le goût sucré de l'aduce elles s'en prêtent à tous les sacrifices elles n'ont pas encore dit à Lalita ce qui les attend à l'intérieur c'est les plus riches déposent des offrandes des vivres et des fleurs des bijoux d'or et des pierres précieuses les plus pauvres offrent à l'ordre Vankateswara le seul bien qui possède leurs cheveux c'est une tradition ancestrale millénaire faire don de ses cheveux c'est renoncer à toute forme d'ego accepter et se présenter à Dieu dans son apparence la plus humble la plus nue après avoir pénétré dans le temple Smita et Lalita s'engagent dans les couloirs grillagés où des milliers de Dalis patientent des jours durant l'attente est longue jusqu'à 48 heures précise un homme assis par terre à l'entrée les plus fortunés peuvent acheter un ticket pour passer plus vite les familles entières dorment là pour ne pas perdre leur tour après des heures interminables patient ses cages de fortune un débouche enfin dans le Kalyanakata un gigantesque bâtiment de quatre étages qui s'active des centaines de barbiers une véritable fourmilière fonctionnant jour et nuit le plus grand salon de coiffure du monde dit-on ici le prix pour être rasé de 15 rubis à Prince Mita décidément rien n'est gratuit pense-t-elle à perte de vue dans la salle immense des hommes des femmes portant leur bébé dans les bras des enfants des vieillards passent sous la lame des barbiers un pas maudiant une prière à l'intention du Vishnu à la vue de ses centaines de têtes rasées à la chaîne Mita prend peur elle se met à pleurer elle ne veut pas donner ses cheveux elle les aime trop en guise de défense elle sert contre elle sa poupée ce petit bout de chiffon qu'elle n'a pas lâché du voyage Smita se penche vers elle et murmure à son oreille doucement n'aie pas peur Dieu nous accompagne tes cheveux repousseront ils seront encore plus beaux qu'avant ne t'inquiète pas je passerai devant toi la voix douce de sa mère la réconforte un peu elle observe les enfants dont le crâne vient d'être tendu il se passe la main sur la tête en riant ils n'ont pas l'air de souffrir au contraire ils semblent s'amuser cette apparence nouvelle leur mère le crâne nisse elle aussi les enduits d'huile de satan un liquide jaune censé protéger la peau du soleil des infections leur tour est venu le barbier fait signe à Smita d'avancer celle-ci s'exécute avec dévotion elle s'agenouille ferme les yeux et commence à réciter une prière tout bas ce qu'elle murmure avec nous là au milieu de cette salle immense et son secret c'est un instinct qui n'appartient rien qu'à elle elle y a pensé des jours durant elle y penche depuis des années le barbier effectue une brève manipulation pour changer la lame le directeur du temple est très strict à ce sujet une lame pour chaque pèlerin telle est la consigne dans sa famille on est barbier de père en fils depuis des générations tous les jours il effectue les mêmes gestes mais répète tant et tant qu'il en rêve la nuit il imagine des océans de cheveux dans lesquels il se noie parfois il demande à Smita de dresser les siens de tresser les siens cela facilisera la tente et le ramassage puis il l'asperge d'eau et démarre le rasage à l'état il jette à sa mère un regard inquiet mais Smita lui sourit Vishnu l'accompagne il est là tout près il l'a béni tandis que les mèches tombent à ses pieds Smita ferme les yeux ils sont des milliers autour d'elle dans la même position à prier pour une vie meilleure à offrir la seule chose que le monde leur ait donné ses cheveux cette parure ce cadeau qui ont reçu du ciel et qui lui rendent ici les mains jointes agenouillées sur le sol du Karyanakata Lorsque Smita rouvre les yeux son crâne est lisse comme un oeuf elle se redresse et se sent soudain incroyablement légère c'est une sensation nouvelle presque grisante un frisson la parcourt elle observe à ses pieds son ancienne chevelure un petit anoir de jet tel un ray d'elle-même un souvenir déjà maintenant son âme et son corps sont pures elles se sont apaisées bénies protégées Lalita s'avance à son tour devant le barbier elle tremble légèrement Smita lui prend la main en changeant sa lame l'homme jette un coup d'œil admiratif à la tresse de la fillette qui lui descend jusqu'à la taille ses cheveux sont magnifiques soyeux épais les yeux dans ceux de sa fille Smita murmure avec elle la prière qu'elles ont tant de fois récité devant le petit hôtel dans la cahute à bas de la peau elle pense à leurs conditions se dit qu'elles sont pauvres aujourd'hui mais que peut-être un jour un état possèderait une voiture cette pensée la fait sourire lui donne de la force la vie de sa fille sera meilleure que la sienne grâce à cette offrande qu'elles font ici aujourd'hui à la sortie de Kaya Nakata la lumière les éblouit sans cheveux leur visage se ressemble plus qu'avant plus que jamais elles paraissent plus jeunes ainsi plus fluettes elles se tiennent par la main et se sourient elles sont arrivées jusque là le miracle s'est accompli Smita le sait Vishnu tiendra ses promesses à Chennai ses cousins les attendent demain une nouvelle vie commence en s'éloignant vers le sanctuaire d'or la main de sa fille dans la sienne Smita ne se sent pas triste non vraiment elle n'est pas triste car d'une chose elle est sûre de leur offrande Dieu saura se montrer reconnaissant Gouliat Palem Sicile elle il ne savait pas que c'était impossible alors il l'en fait Gouliat se souvient de cette phrase de Mark Fortwin qu'elle avait lu enfant ce qui lui avait plu elle est sonne aujourd'hui en impatientant sur le tarma de l'aéroport Falco Borsellino elle est émue en attendant cet avion venu du bout du monde chargé de la première cargaison de cheveux le papa ne s'est pas réveillé il est mort ce jour là à l'hôpital alors qu'elle était près de lui après ce rêve étrange dont elle se souviendra toute sa vie au moment de partir il a serré sa main comme pour le dire à Dieu comme pour le dire vas-y et il lui a passé le relais avant de s'en aller Gouliat le sait pendant que le médecin tentait de le réanimer elle lui a promis qu'elle sauvera l'atelier c'est un secret entre elle et lui elle a tenu organisé la cérémonie religieuse dans la chapelle qu'il aimait sa mère a protesté l'endroit est trop petit disait-elle pour que tout le monde soit assis Pierre-Droit avait tant d'amis et était si populaire il y avait aussi toute sa famille venue des quatre coins de Sicile et puis ses ouvrières qu'importe des Gouliat ceux qui l'aiment resteront debout la mère a fini par céder depuis quelque temps elle ne reconnait plus sa fille Gouliat d'ordinaire si sage si posé si docile se montre étonnamment obstinée une détermination nouvelle s'emparait d'elle dans son combat pour sauver l'atelier elle a refusé d'abdiquer pour sortir dans l'impasse elle a proposé d'organiser un vote auprès des ouvrières les choses sont déjà pratiquées alors ailleurs atablies sur d'autres sites menacés en outre il est légitime de leur demander leur avis elle aussi c'est aussi d'elle qu'il s'agit sa mère en a convenu ses soeurs d'accepter avant que le plus jeune ne soit pas influencé par le chou par les plus âgés il a été décidé que le vote se tiendrait à bulletin secret les ouvrières ont été invités à choisir entre une nouvelle orientation de l'atelier impliquant l'importation des cheveux indiens ou sa fermeture d'un licenciement négocié une maigre prime leur étant concédée bien sûr la première solution comporte des risques des aléas certains que Guglia ne leur a pas caché le vote s'est tenu dans la grande salle de l'atelier la maman était présente ainsi que Francesca et Adela c'est Guglia qui est procédé au dépouvant une main tremblante elle a ouvert chacun des papiers jeté dans le chapeau du papa c'est elle qu'en a eu l'idée comme un ultime hommage rendu à son père ainsi il est un peu avec nous aujourd'hui à Tadi par cette voix contre trois la majorité a tranché Guglia se souviendra longtemps de ce moment elle a eu du mal à cacher sa joie par l'intermédiaire de Kamal elle a doué un contact en Inde avec un homme installé à Shandai il a fait des études de commerce à l'université il sillonne le pays et s'étample à la recherche de cheveux achetés il est dur en affaires mais Guglia se révèle très tenace au jeu de la négociation Miyakara on dirait que tu as fait ça toute ta vie s'en amuse la Noda à 20 ans seulement elle se retrouve à la tête de l'atelier elle est aujourd'hui la plus jeune entrepreneuse du quartier elle s'est installée dans le bureau de son père au mur elle contemple souvent sa photo près de celle de ses yeux elle n'a pas encore osé y encadrer la sienne cela viendra lorsqu'elle se sent triste elle monte là-haut sur le toit dans le laboratoire elle s'assoit face à la mère et pense à son père à ce qu'il aura dit à ce qu'il aurait fait elle sait qu'elle n'est pas seule son papa est à ses côtés aujourd'hui Kamal se tient près de Gouliès elle a tenu à l'accompagner à l'aéroport ces derniers temps ils ont partagé plus que des pauses déjeuner il s'est révélé d'un indéfectible soutien pour elle accueilli avec bienveillance chacune de ses idées ses montres enthousiastes inventifs entreprenants il était son amant et est devenu son complice et son confident l'avion parait enfin en voyant ce point dans le ciel qui grossit lentement Gouliès se dit que leur avion que leur avenir est là tout entier dans la soute de cet avion de marchandises au ventre bombé elle prend la main de Kamal il lui semble à cet instant qu'ils ne sont plus deux êtres indépendants aux trajectoires hasardeuses errantes dans les méandres de l'existence mais un homme et une femme qui s'amarrent l'un à l'autre qu'importe ce que diront les mamas la mama pense Gouliès sa famille et les gens du quartier elle se sent femme aujourd'hui auprès de cet homme qui l'a révélé cette main elle n'est pas prête de la lâcher dans les années qui suivront elle la sœur rassouvent dans la rue au parc à la maternité en dormant en jouissant en pleurant en mettant au monde leur enfant cette main ils la tiennent pour longtemps l'avion atterrit puis s'arrête rapidement les conteneurs sont déchargés acheminés vers le centre de tri où s'activent les manutentionnaires dans l'entrepôt Gouliès signe un reçu indiquant qu'elle prend possession de la marchandise le colis est là devant elle pas plus gros qu'une valise tremblante elle attrape un cutter pour en éventrer le flanc les premiers cheveux apparaissent elle saisit une mèche délicatement des cheveux longs très longs voire de jet des cheveux de femme assurément joyeux et épais juste à côté une autre mèche un peu moins longue celle-ci est douce comme de la soie et du velours on dirait des cheveux d'enfant ils ont été achetés le mois dernier au temple de Tirapouti a précisé son correspondant le lieu de culte le plus fréquenté au monde toute religion confondue devant la Mecque et le Vatican le détail a marqué Gouliès elle pense alors à ces hommes à ces femmes qu'elle ne connaît pas et ne rencontrera jamais venu faire pardon de leurs cheveux leur offrande est un cadeau de Dieu se dit-elle elle voudrait les prendre dans ses bras pour les remercier ils ne sauront jamais où sont partis leurs cheveux quel périple incroyable ils auront accompli quel odyssey leur voyage pourtant ne fait que commencer un jour quelqu'un quelque part dans le monde portera ces mèches que ces ouvrières vont démener l'avaient traité cette personne ne se doutera pas du combat qu'il aura fallu mener elle portera ses cheveux et peut-être seront-ils sa fierté comme ils sont celles de Gouliès aujourd'hui à cette pensée elle sourit la main de Kamal dans la sienne elle se dit que sa place est là qu'elle l'a enfin trouvé l'atelier de son père est sauvé elle peut dormir en paix un jour ses enfants viendront plonger prolonger sa lignée elle leur apprendra le métier les amènera sur ses routes qu'elle sille au nez jadis avec lui en Vespa le rêve revient parfois Gouliès n'a plus neuf ans il n'y aura plus jamais la Vespa de son père mais elle sait à présent que l'avenir est fait de promesses et qu'il lui appartient désormais Sarah Montréal Canada Sarah marche dans les rues enneigées en ce début du mois de février les températures sont polaires mais elle elle bénit l'hiver il est son alibi grâce à lui son bonnet de fond dans la foule des pas d'hôtes coiffées comme elle pour affronter le froid elle croise un groupe d'écoliers se tenant par la main parmi eux une fillette porte le même bonnet elle lui jette un regard complice et amusé Sarah poursuit son chemin dans la poche de son manteau elle tient la petite carte donnée pour cette femme rencontrée à l'hôpital quelques semaines plus tôt elle était assise dans la même salle pour recevoir leur traitement elle avait engagé la conversation naturellement telles deux clientes à la terrasse d'un café elle était restée ainsi à parler toute l'après-midi la discussion avait rapidement pris un tour intime comme si la maladie les rapprochait si c'est un fil invisible entre elles Sarah avait lu de nombreux témoignages sur internet sur des forums et des blogs qui donnaient parfois l'impression de faire partie d'un club d'un groupe de personnes averties celles qui savent qui ont traversé ça il y avait des anciens combattants les jeudices qui n'en étaient pas à leur première guerre la nouveauté la nouveauté entrée dans la maladie les péto-want cela tel Sarah avait tout à apprendre ce jour-là cette femme à l'hôpital une jeudi sans aucun doute qui avait dû mener plus d'un combat même si elle restait apudique sur sa maladie avait évoqué ce magasin de chevelure d'appoint selon l'expression consacrée au personnel comportant et discret elle avait donné à Sarah la carte du salon à utiliser le moment fini dans la lutte pour la guérison il ne fallait pas négliger l'estime de soi disait-elle l'image que vous renvoie le miroir doit être votre allié non votre ennemi avait-elle conclu d'un air avisé Sarah avait rangé la carte il n'y avait plus pensé elle avait tenté de retarder l'échéance mais la réalité l'avait rattrapé le moment venu est arrivé Sarah marche vers le salon dans les rues enneigées elle aurait pu prendre un taxi mais elle a choisi de marcher c'est comme un pèlerinage un trajet qu'elle doit faire à pied tel un rite de passage aller là-bas cela veut dire beaucoup cela signifie accepter enfin la maladie ne plus la rejeter ne plus la nier la regarder en face telle qu'elle est pas comme une punition une fatalité une malédiction à laquelle il faudrait se soumettre mais plutôt comme un fait un événement de sa vie une épreuve affrontée tandis qu'elle se rapproche du salon Sarah est prise une curieuse impression ce n'est pas un sentiment de déjà vu ni une prémonition non c'est une sensation plus profonde diffuse dans sa pensée et tout son être comme si ce chemin étrangement elle l'avait déjà fait c'est pourtant la première fois qu'elle s'aventure dans ce quartier sans qu'elle puisse l'expliquer il semble que quelque chose l'attend là-bas elle qu'elle y a rendez-vous depuis longtemps déjà elle pose la porte du salon une femme élégante l'accueille prôlimant et la conduit dans un couloir jusqu'à une petite pièce meublée d'un fauteuil d'un miroir Sarah enlève son manteau pose son sac elle marque un temps avant de retirer son bonnet la femme l'observe un instant sans parler je vais vous montrer nos modèles avez-vous une idée de ce que vous recherchez le ton de sa voix n'est ni obsécu ni compatissant il est juste sans fériture intensément Sarah se sent en confiance la femme sait de quoi elle parle assurément elle a dû rencontrer des dizaines des centaines de femmes dans son cas elle doit en voir toute la journée pourtant c'est un sang Sarah a l'impression d'être unique du moins d'être traité comme elle ne pas traumatiser ne pas banaliser c'est tout c'est tout un art que la femme exerce avec délicatesse devant sa question Sarah est embarrassée elle ne sait pas elle n'a pas réfléchi elle voudrait quelque chose de vivant naturel qui lui ressemble en fait c'est un peu bête se dit-elle comment des cheveux qui lui sont tout à fait étrangers pourrait-il lui aller épouser son visage sa personnalité la femme s'équipe un moment elle revient avec des cartons en forme de boîte à chapeau de la première elle sort une perruque au burn synthétique précise-t-elle fabriquée au Japon elle la secoue vigoureusement tête en bas dans les boîtes elle prenne parfois des faux plis il faut leur redonner forme humaine se dit-elle Sarah l'essaye peu convaincue elle ne se reconnaît pas sous cette amas de cheveux épais ce n'est pas là ce n'est pas elle sous cette parole de poil elle paraît déguisée un bon rapport qualité-prix commente la femme mais ce n'est pas notre meilleur produit d'une deuxième boîte elle sort une autre perruque artificielle à nouveau mais d'autre qualité classée grand confort Sarah ne sait que dire elle reste songeuse devant cette image qui lui renvoie le miroir qui n'est définitivement pas la sienne la perruque n'est pas mal elle n'a rien à lui reprocher si ce n'est qu'elle fait perruque non impossible ne vaut encore un foulard ou un bonnet la femme attrape alors la troisième boîte elle contient un dernier modèle un cheveu humain précise-t-elle un produit rare et coûteux mais certaines femmes sont prêtes à le dépenser Sarah contemple la perruque d'un air surprise les cheveux sont de la même couleur que les siens ils sont longs soyeux infiniment doux et épais les cheveux indiens indique la femme ils ont été traités des colorés en Italie en Sicile plus exactement puis fixés cheveux par cheveux sur une base en tulle dans un petit atelier la technique de la treize a été utilisée plus longue mais plus solide que l'implantation du crochet 80 heures de travail pour 150 000 cheveux environ un produit rare de la belle ouvrage comme on dit dans le métier ajoute la femme avec fierté à l'aide Sarah à positionner la perruque toujours devant en arrière au début cela semble difficile mais en prend vite l'habitude le dit-elle à la longue elle n'aura même plus besoin d'un miroir bien sûr elle peut la faire recouper à son goût dans un salon de coiffure l'entretien est simple du shampoing et de l'eau comme pour ses propres cheveux Sarah relève la tête et s'observe dans la glace une femme nouvelle se tient devant elle qui lui ressemble et qui en même temps est une autre c'est un sentiment étrange elle reconnaît pourtant ses traits sa peau pâle ses yeux charnis c'est elle oui c'est bien elle elle touche les mèches les arranges les modèles les sculptes dans une tentative qui n'est pas de l'approbation plutôt un approvisionnement les cheveux les cheveux n'opposent pas de résistance ils se laissent dompter docilement généreusement il occupe il épouse lentement l'ovale de son visage il s'abandonne Sarah les lise les caresse les coiffe les trouvant si coopératifs qu'elle leur en est presque reconnaissante imperceptiblement ses cheveux qui lui sont étrangers deviennent les siens il s'accorde à sa figure à sa silhouette à ses tresses à ses traits Sarah contemple son reflet ce qu'elle avait perdu il lui semble alors sa chevelure lui rend sa force sa dignité sa volonté tout ce qu'elle fait qu'elle est telle Sarah forte fière la belle soudain elle se sent prête elle se tourne vers la femme il demande de lui raser la tête elle veut le faire là maintenant elle portera elle portera la perruque dès aujourd'hui elle n'aura pas honte de retourner chez elle ainsi et puis elle parviendra mieux à ajuster ses cheveux en dessous ne sera plus facile de toute façon il faudra le faire tôt ou tard autant que ce soit là ici puisqu'on a la force à cet instant la femme la femme à caisse munie d'un rasoir elle s'acquitte de la tâche d'une main douce experte lorsque Sarah rouvre les yeux elle manque un temps de surprise fraîchement rasée sa tête a l'air plus petite qu'avant elle ressemble à sa fille lorsqu'elle avait un an avant que ses cheveux ne poussent un bébé voilà ce qu'elle ce quoi elle a l'air elle tente d'imaginer la réaction de ses enfants il serait surpris de la voir ainsi elle leur montrera peut-être un jour peut-être ou pas elle place la perruque sur son crâne lisse selon les gestes montrer il y a juste ses cheveux qui sont devenus les siens devant son image dans la glace Sarah est prise d'une certitude elle va vivre elle va voir grandir ses enfants elle les verra devenir adolescents adultes parents plus que tout elle veut savoir quels seront leurs goûts leurs aptitudes leur amour leurs talents les accompagner sur le chemin de la vie est cette mère bienveillante tendre attentionnée elle marche à leur côté elle sortirait 20 corps de ce combat exsangue peut-être mais debout qu'importe le nombre de mois d'années de traitement qu'importe le temps il faudra elle consacrera désormais toute son énergie chaque minute chaque seconde à lutter corps et âme contre la maladie elle ne sera plus jamais Sarah Cohen cette femme puissante et sûre d'elle que beaucoup admiraient elle ne sera plus jamais invisible plus jamais une super héroïne elle sera elle Sarah une femme que la vie a malmenée entamée mais elle sera là avec ses cicatrices ses feuilles et ses blessures elle ne cherchera plus à les cacher sa vie d'avant était un mensonge celle-ci sera la vraie lorsque la maladie lui laissera du répit elle montera son propre cabinet avec les quelques clients qui croient encore en elle et voudront bien la suivre elle engagera une procédure contre Jackson et Lockwood elle est une bonne avocate l'une des meilleures de la ville elle rendra publique la discrimination dont elle a fait l'objet au nom de ces milliers d'hommes et de femmes que le monde du travail a trop vite condamné et qui comme elle en durant une double peine pour eux elle se battra c'est ce qu'elle s'est fait de mieux tel sera son combat elle apprendra à vivre autrement elle profitera de ses enfants posera des jours de congés pour les kermesses les spectacles de fin d'année elle ne ratera plus un seul de leur anniversaire les amènera en vacances les temps en Floride l'hiver au ski plus personne ne lui prendra ça ces moments deux qui sont aussi sa vie il n'y aura plus de murs plus jamais de mensonges elle ne sera plus jamais une femme coupée en deux en attendant il faut lutter contre la maladie avec des armes que la nature a bien voulu lui donner son courage sa force sa détermination son intelligence aussi sa famille ses enfants ses amis et puis les médecins les infirmiers les oncologues les radiologues les pharmaciens qui se battent chaque jour pour elle à ses côtés il lui semble soudain qu'elle est au début d'une épopée pharaonique qu'une formidable énergie est déployée autour d'elle elle sent courant chaud la traversée une effervescence nouvelle un papillon inédit qui bat tout doucement dans son ventre de bord dehors il y a le monde il y a la vie et ses enfants elle va aller les chercher à l'école aujourd'hui ils l'imaginent déjà leur surprise elle ne l'a jamais fait ou si peu Anna sans doute sera émue les jumeaux courront vers elle ils feront des remarques sur sa coupe pour ses nouveaux cheveux Sarah alors leur expliquera elle leur dira pour la mandarine pour son travail pour la guerre qu'ensemble ils vont devoir mener en s'éloignant du salon Sarah pense à cette femme du bout du monde en Inde qui a donné ses cheveux à cette ouvrière sicilienne qui les ont patiemment démêlées et traitées et celle qui les a assemblées elle se dit alors que l'univers travaille de concert à sa guérison elle songe à cette femme du tamut celui qui sauve une vie sauve le monde entier aujourd'hui le monde entier la sauve et Sarah voudrait lui dire merci elle se dit qu'elle est là oui bien là aujourd'hui elle est là pour longtemps encore à cette pensée elle sourit épilogue au chemin au chemin qu'ils ont fait à celui qu'ils feront encore leur route sera longue je le sais ils verront plus de monde que je n'en verrai jamais enfermés dans mon atelier qu'importe leur voyage est aussi le mien je dédie mon travail à ces femmes liées par leurs cheveux comme un grand filet d'âmes à celles qui aiment enfantant espèrent tombant et se relèvent mille fois qui poignent mais ne succombent pas je connais leurs combats je partage leurs larmes et leurs joies chacune d'elles y a un peu moi je n'en suis qu'un lien un trait d'union des raisoirs qui se tient à l'intersection de leur vie un fil tenu qui les relie aussi fin que cheveux invisible au monde et aux yeux demain je me remettrai à l'ouvrage d'autres histoires m'attendent d'autres vies d'autres pages fin du livre m'attendent à l'ouvrage d'autres pages d'autres pages Sous-titrage FR ?